Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour, bonjour, bonsoir ... 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 pour des propos. Enfin, je veux dire, c'est délirant de dire ça. Vraiment, c'est fondamentalement délirant et le mec. Et donc, je continue puisque moi, je suis allé au tribunal. La vidéo, elle est, elle a fait un peu de bruit. Tu te souviens, c'est quand il y a un mec qui me dit vas-y, je vais boire ton cerveau à la paille. Il y avait en fait, les époux Clarsfeld sont venus avec leur fils et avec une énorme sécurité autour d'eux. Il y avait peut être dix mecs, des mollosses barraqués qui avaient des oreillettes. Ils se parlaient entre eux. Moi, tu sais, j'avais l'impression que c'était limite le mollossade et tout. C'est super chaud, le procès de cette vidéo. J'en souviens bien, l'audience d'ailleurs avec Clarsfeld, c'est ça. D'ailleurs, d'ailleurs, petite anecdote dans mon introduction, quand je fais l'introduction au tribunal, je dis la phrase de Soral. J'ai dit pour la phrase, voilà ce qui arrive, qu'on finit pas le boulot. Et en fait, moi, à l'époque, c'est moi qui faisais les montages des vidéos. Et il m'a fait couper spécifiquement. Non, vas-y, coupe la phrase que j'ai dite parce que après, les gens, voilà, en fait, ils voulaient pas qu'on rappelle ce qu'il avait dit. Évidemment, c'était inassumable. C'est bien compliqué, c'est bien très compliqué. Et donc, j'ai réussi à faire un cut et à faire en sorte qu'on voit même pas dans mon intro qu'il y a une coupure. Mais en gros, la défense, c'est marrant, la défense du courageux Soral, combattant, anti-impérialiste, machin, ça a été de dire, c'est pas moi qui gère mon compte Twitter. Une pure défense de voyous. De voyous et d'opportuniste qui veut faire de l'argent en plus de réussir à mettre des gens dans sa secte, quoi, sans que ça se voie trop, quoi. Parce qu'il s'est enfui. Je ne sais pas, là, il est où le mec qui fait le boulot, là ? Moi, je ne le vois pas, là. Tu vois, le mec qui fait le boulot, non, il ne fait rien, en fait. Il dit un truc sur Twitter, il délire sur Twitter. Ou alors, c'est au contraire, là, sa pensée profonde, ce que je pense plutôt. Et puis ensuite, il se débine, en fait. C'est ça, le truc. C'est que face au juge, pourtant, Damien Vigué, lui, il était chaud. Parce qu'en fait, il avait deux avocats, Lassen et Damien Vigué. Lassen, lui, il était pour, justement, utiliser les failles. Il faisait toujours une défense très... Sur la forme. Une défense en disant, non, mais attends, les trucs n'ont pas été déposés à temps. Et puis, on n'est pas sûr. Il n'est pas prouvé que mon client est le... Oui, il veut sur le visite de procédure, tout ça, tout ça. À fond, à fond, là-dessus. Et tu avais Damien Vigué qui, lui, était chaud pour faire des trucs ultra antisémites. C'est vrai qu'il faisait des grandes tirades à la con. Et il partait en couille assez facilement. C'est là où c'est assez particulier, cette période. Et toi, tu te retrouves au tribunal. Mais alors, du coup, tu as été jugé à ce moment-là ? Non. Non, 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 non. Moi, je suis là. Je suis là. Moi, je suis là. Je suis le good guy qui est là pour montrer qu'en fait, on est les gentils dans l'histoire. Et du coup, à ce moment-là, tu... Alors, du coup, parce qu'on est sur le déclic, tu te dis quand que tu pars de ça ? En fait, ça a été très... Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de déclic. C'est une succession de déclics progressifs. Dès le départ, au fin fond de mon cerveau, il y a l'information que c'est bizarre. Ce milieu est très bizarre. Moi, je viens d'un milieu normal où on ne fait pas ce genre de choses. Tu vois, on ne se drogue pas, on ne fait pas... Tu vois, moi, je viens d'un milieu où... Enfin, ma mère est donc colombienne, donc j'ai eu une éducation quand même très latine. En Amérique du Sud, en Colombie, tu ne dragues pas, écoute-moi bien, The Clos, l'ex-copine d'un pote. Ah, oui. Non, c'est bon. Vous êtes trop catholique là-bas, je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça, c'est une question de respect. Et c'est vrai, tu vois, quand tu as un pote qui s'est séparé d'une meuf, objectivement, aller draguer sa meuf, donc son ex, c'est sale. C'est vrai que c'est sale. C'est vrai que je ne l'ai pas fait, après, je ne connais pas les gens dont ça va. Il y a une solidarité, théoriquement, il devrait y avoir une solidarité. Si c'est la femme de ta vie, c'est compliqué. Oui, ouais, ouais. Ça peut s'expliquer, c'est ça que je veux dire, c'est que ça peut être possible. Mais pas n'importe quoi, il ne faut pas le faire tout le temps, sinon tu es une pute. Mais sinon, oui, je comprends ce que je veux dire. Sinon, tu vois, en gros, tu renonces à ton amitié avec le gars, parce que le mec, il a souffert peut-être avec la fille, c'est son ex, c'est peut-être douloureux pour lui, et toi, tu y vas et tu baisses ça à son ex. Rien que ça, non, mais c'est pour te dire le niveau, en fait, c'est que moi, j'ai grandi dans ça, c'est-à-dire qu'en Colombie, il y a un mot pour ça, ça s'appelle cajoniar. Ça ne se fait pas du tout. Tu risques de te retrouver entre quatre planches, tu fais ça. Donc, moi, quand j'arrive à Paris et que je découvre qu'en fait, c'est méga sale et que j'ai l'impression d'être dans le mouvement de Dominique Strauss-Kahn, voire pire, je me rends compte qu'il y a un problème. Je me rends compte qu'il y a un problème, mais par, tu veux pas, moi, j'ai toujours Chavez en tête, je me dis, bon, la France, c'est quand même, mérite que je dépasse ça, je passe au-dessus de ça. Et peu importe les défauts du personnage, je me dis, il a les défauts de ses qualités. C'est un très bon orateur, il est fulgurant dans sa pensée. Forcément, un mec comme ça a des défauts et son défaut, c'est qu'il baisse à droite à gauche en permanence, il fait des trucs, il l'a fait à l'envers à tout le monde. Il est vraiment diamé, question bête ? C'est pas grave, mais je veux dire, c'est vrai, parce qu'il y en a qui me l'endettent tout à l'heure, et Carvey affirmait ça aussi, que ce serait un exosubutex, mais c'est une rumeur, ça, c'est quoi, question bête ? C'est pas du tout une rumeur, moi, en tout cas, moi, il le dit, ouais, si, il le dit, il le dit lui-même. Il fait des livres, je crois. Je vais même te, tu vois, Juklo, on va aller au fond des choses, je vais même te dire ce qu'il fait, il prend des speedballs. D'accord, ouais, cocaïne, héros. Voilà, cocaïne, su... Il a quel âge, là ? J'espère qu'il s'est canoué, parce que, putain, papy, il y a des soins, enfin, pour toi, quoi. Il dit qu'il contrôle, il dit qu'il maîtrise. Je maîtrise. Ouais, ça, c'est ce que je voulais les arracher, quoi. Une fois par semaine, le week-end, le samedi. D'accord, ouais, en gros, c'est vraiment, en fait, un truc de week-end, en fait, il vit comme il vivait à l'époque la jet set, quoi, sauf qu'il le fait en mode dissident, c'est la jet set dissident. Je connais pas du tout ce milieu, je t'avoue que je suis très loin, j'ai jamais pris de drogue, évidemment, enfin, franchement, c'est... C'est même pas, pour moi, tu vois, déterminant. Non, c'est un émétif, c'est ce qu'il veut, bien sûr. Ça explique quand même... Moi, je suis un ancien toxico, donc c'est même pas un jugement de l'heure, c'était une question, parce que l'autre fois, ça a été affirmé, comme je le savais pas, c'était qu'une rumeur, ou c'est aussi une réalité. Ouais, c'est un peu un secret, c'est un peu un secret de polychinelle. D'ailleurs, Salim Leibi le dit dans son bouquin, le mythomane, il le dit, Soral a attaqué en justice, et il a gagné en première instance, il a perdu en deuxième. D'accord. Donc, je pense que même maintenant, légalement, tu peux le dire, tu vois, parce que ça a été jugé, et ça fait jurisprudence. Ouais. Donc, non, non, c'est... Ah, c'est pas grave en soi, ça rajoute évidemment au CV du mec, tu vois. Oui, ça explique aussi son comportement un petit peu maladif, hein, il y a un côté... Ah, c'est... Voilà, il y a une sorte de paranoïa, et de... de redite, et de... Voilà, il tourne en boucle, quoi, sur les juifs et tout, il y a vraiment un problème, et ça se sent quand même qu'il y a... C'est une tension aussi, qui est en train de lâcher avec tout le monde, machin, tu sens qu'il y a un truc. Après, c'est peut-être que ça, c'est peut-être le tempérament, c'est bon. Mais ça explique effectivement sa psychologie, mais ce qui est marrant, c'est que c'est un personnage comme ça, qui s'auto-proclame le parangon de la droite des valeurs, et de... Enfin, je me souviens que dans une vidéo, il dit, si le Christ était sur terre, il serait assis à ma droite. Oui, il a fait sa partie chrétienne, quoi, il fallait qu'il drague les cathos, parce qu'il les avait perdus aussi, je pense, en braguant, plus les cartes, peut-être, et tout comme ça, sans trop savoir où il allait, d'ailleurs. Effectivement, effectivement, il résonne beaucoup en termes de part de marché, de, ouais, il y a les cathos, on va les draguer les cathos, on va draguer la gauche, la droite, dans tous les sens. Ouais, ouais, les musulmans, beaucoup aussi, effectivement. Mais quand tu sais que... que le type qui te dit que, en fait, si le Christ était sur terre, il serait assis à sa droite, et quand tu le connais, en fait, en privé, et que tu vois à quel point il y a une perversion totale, bah, tu... ouais, après coup, à posteriori, je me dis, mais c'est dingue que j'ai avalé la soupe aussi longtemps. Je me le dis souvent, tu vois. Je me dis, je regrette pas d'y être allé, parce qu'en soi, honnêtement, c'était une aventure, premièrement, un peu marrante. Ah, c'est vrai que t'as vécu des trucs de dingue, on peut dire la vérité. C'est quand tu vois, là, ils fixent nos reporters, toi, t'es au milieu, en mode, bon, je vais me faire péter la gueule, qu'est-ce qui se passe ? Et en même temps, tu vois ça en interne, c'est ouf, c'est vrai que c'est un truc de ouf. Ouais, puis ça m'a fait évoluer, je pense, dans le bon sens, j'espère, du moins. Puisque, bon, j'ai réussi à en sortir, mais il y a des gens qui en sortent pas, qui, malheureusement, sont des gens avec qui j'étais pote, tu vois, qui sont encore là-dedans, mais qui sont dans ces délires-là, qui servent toutes les crasses que peut faire Soral, parce qu'il fait des crasses par derrière, c'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça, moi. Est-ce que tu penses bien à subir du Soral aujourd'hui ? Genre là, par exemple, tu t'es exprimé ce soir, il y a des chances, genre, qu'il parle de toi encore, parce que t'as parlé de lui, donc, du coup, ou 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 du coup. Oui, ah oui, ça continue, quoi. Ah oui, bien sûr, mais bien sûr. Mais il a une haine inextinguible pour les gens qui l'ont quitté. Il a une haine absolument inextinguible. Moi, ça, c'est un des trucs aussi que je veux dire, c'est que, tu sais, lui, il fait un portrait des Juifs, genre, c'est les mecs avec les doigts crochus qui tiennent la terre dans leurs mains, et qui font de la triangulation en permanence, qui sont dans l'aigreur, qui sont dans la jalousie, qui sont dans le... Alors qu'on les entend pas, hein. Qui pensent à l'argent tout le temps, machin. Moi, je peux te dire, j'aime à dire, que moi, en montant à Paris, j'ai rencontré un seul Juif, tel que décrit par Soral. C'est Soral. Soral lui-même. Je te jure, je vais même te dire un truc. C'est que tu vois, par exemple, la Ziza, devant le dîner du CRIF. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, il m'a mis une tarte. Oui, c'est si. Il est chaud, en vrai. Il est toujours déterre, lui, en fait. Eh bien, tu vois, est-ce que... Je te pose la question, Zuclos. Est-ce que Aziza a triangulé ? Est-ce qu'Aziza, il a manipulé un proxy pour venir me taper ? Est-ce qu'Aziza, il a fait un truc par derrière ? Est-ce qu'il est venu me frapper par derrière ? Le mec, il fait 1m40. Il m'a vu. Il a cru que j'étais une menace nazie pour lui. Il a foncé sur moi, même une claque directe. Ouais, il est chaud, Aziza. Eh bien, c'est plus noble que ce que fait Soral. C'est infiniment plus noble que ce que fait Soral, quand il réfléchit. Le mec, il n'a pas réfléchi midi à 14h. Il est venu, il m'a... Il n'a pas cherché sa réputation. Il n'essayait pas de travailler en commerce. Il se dit, bon, vas-y, je t'aime pas. Il y a un problème avec toi. Vas-y, je t'en mets une. Mais en plus, en plus, c'est... Objectivement, c'est courageux, en plus. Objectivement, ouais, parce que moi, en plus, je suis avec, à l'époque, le garde du corps de Soral. C'est lui qui filmait. C'est quand même un mec super costaud. Moi, je fais deux têtes de plus qu'Aziza. Le mec, il vient, il est dans l'agression physique. Ce que je ne cautionne pas. Moi, je suis un mec cool, tu vois. Tu peux être qui tu veux. Je vais pas te frapper pour tes idées. C'est en dehors de mon champ des possibles. Mais bon, je constate qu'en termes de réaction par rapport à un ennemi, en fait, Aziza a un comportement bien plus droit que Soral. La fois où on a vu Soral se battre, parce que ça, on pourrait en dire, on pourrait en parler pendant des heures de Soral, le combattant. La fois où on a vu Soral se battre, c'était... Avec Daniel. Conversano. Daniel Conversano. Il faut savoir un truc. C'est que tout avait été prévu à l'avance. Ah ! C'est que... Attends, attends, attends. Ah, tu veux dire, Guetta, parce que j'allais dire théorie du complot. Attention ! Vas-y, vas-y. Mais tu sais, des complots, il peut y en avoir quand ça mobilise peu de personnes dans un espace géographique déterminé, dans un plein déterminé. Alors, du coup, commence ça. Après, j'imagine que c'est un piège pour Conversano. Et puis, Conversano, il avait dit, je vais le provoquer. C'était longtemps qu'il avait dit, un jour, je veux mon duel face à lui. Donc, il y a de toute façon... Oui, après, je pense, moi, si tu veux, si je fais une analyse un peu... En regardant les choses un peu plus de haut, je pense que c'était bien pour Daniel, en fait, parce que du coup, ça l'a fait exploser. Enfin, ça a fait le buzz. C'était bien pour lui, en termes d'audience, même si je ne suis pas d'accord avec les idées de Daniel, que je pense que l'idée de partir hors de France pour créer sa communauté ailleurs, blanche, machin, je trouve ça. Ça fait de lui un roumain. Il grand remplace les roumains, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, Daniel. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas mon truc. Et d'ailleurs, si tu poses la question à Daniel, il dira que je suis un mec de gauche, je suis un gauchiste pour lui. Et il a raison, tu vois. Il veut que tu l'invites, Daniel. Il t'a écrit, c'est genre banané et tout. Vas-y, Vincent. L'enfoiré, l'enfoiré, il fait un truc public pour que je lui réponde en public. En plus, tu as invité Hassan, donc il doit se dire, pourquoi ? C'est genre, il est triste. Parce que Hassan n'est pas Daniel. C'est vrai. Il y en a pour qui, c'est les mêmes. Genre, ils ont du mal. Oui. On les a vus ensemble, c'est les mêmes. C'est comme pour moi. Moi, je vais dans une manif de main de gauche, je suis Soral. Les mecs ne font pas la distinction. Si tu veux, les gens ne sont pas dans la subtilité en général. sur ces questions-là, tu as une étiquette. Je leur réponds longtemps, l'étiquette Soral. Ce que je voulais te dire, c'est par rapport au truc de... Vous avez des bagarres par rapport à Soral. Oui, de la bagarre avec Daniel Colorsano. C'est que Soral, il en parlait une semaine avant. Il disait, je me souviens qu'il disait, je mentalise le baston dans ma tête la nuit. Parce que tu sais, ce n'est pas simple de frapper un homme. C'est vrai. Quand tu l'as en face de toi, au dernier moment, tu es retenu par quelque chose, une sorte de moralité de dernière minute et tu ne le frappes pas, c'est ta pitié. Pour rompre ça, il faut mentaliser le fait que tu frappes le type et que tu lui casses la gueule. Il y a un sparring avec San Giorgio, façon de parler. Je vois ce que tu veux dire. Il s'est bien préparé dans tous les cas. Il a trollé avec ça. Excuse-moi, je fais une petite pause. Mais on est sur un type qui, la nuit, rêve qu'il frappe des gens. Moi, ce n'est pas mon quotidien. Moi, ça m'arrive rarement. En ce moment, je t'aime bien le Den Ring, mais c'est différent parce qu'il y a une sorte d'addiction de ce jeu vidéo. Mais sinon, c'est vrai que je n'aimerais pas non plus de tuer des gens. Enfin, de tabasser des gens, c'est rare. C'est un gardier de la lumière. Là, on analyse par le concret, la psychologie de Soral. Et on se rend compte qu'en fait, on est dans le 0,1% des gens qui sont un peu... Comment dire ? Un peu détraqué, malheureusement. Après, ce qui est fou, c'est qu'il n'a pas le courage de ses idées. C'est-à-dire qu'il va taper Conversano parce qu'il se prépare. Il a tout un contexte qui lui permet de le faire. Mais il ne va pas les taper dans la rue. Ce n'est pas un combattant de rue. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est parce qu'on va me dire, oui, pour Aziza, on va me dire, oui, mais regarde, il a tapé Conversano. Non. Non. Il a préparé le terrain. Il a empêché Daniel de rentrer avec ses... Ce n'était même pas d'ailleurs des gardes du corps. C'était des potes à lui, dont Hassan. Hassan qui a filmé. C'était le seul autorisé à rentrer. Il a préparé le terrain en amont pour qu'il puisse agresser Daniel en toute sécurité. Ce n'est pas genre, moi, je vais en manif. On est deux avec mon cadreur et je sais qu'autour de moi, il y aura 40 antifas. On n'est pas sur ce contexte-là. Sorrel n'a pas le courage de faire ça. Lui, son courage, c'est de rentrer dans une pièce fermée avec Daniel et son cadreur. Daniel qui ne sait pas se battre et son cadreur non plus. Et avec, autour de lui, je crois qu'il avait, il me semble, cinq gardes du corps, dont le frère de son ancien garde du corps qui fait, je ne te mens pas, Zio Klo, peut-être 2 mètres 10 de haut. C'est une montagne. Le mec, c'est une armoire. Putain, Dudo, qui est là en mode « Ah non, 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 non ! » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Oulala ! » Et puis après, il laisse faire, tu vois, il s'en fout. Après, conversado, à ce moment-là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas dans ses idées, il a des couilles. Il dit « Ah, j'y vais ! » « Bas les couilles, on y retourne, là ! » Et deuxième ronde, le pauvre... Ouais, Dudo qui, comme souvent, joue le rôle de Ponce Pilate, il s'enlève les mains. Ah, putain. Bah, lui, il vend des cercueils, de toute façon, il n'a plus d'honneur. Bah, moi, non, j'ai un Dudo, c'est tellement... Moi, dans les rapports que j'ai eu avec Dudo, j'ai toujours eu d'excellents rapports avec lui. C'est ça, je peux l'entendre, mais je veux dire qu'il est parti loin, quand même. Mais vas-y, vas-y. Effectivement, on peut critiquer le fait qu'il est... D'ailleurs, je pense que ça lui nuit à son image, tu vois, de vendre des trucs, la monnaie virtuelle. La nassurance, le zinc, il a fait quoi ? Il a fait, ses CD, qui était très limite, il a fait... Après, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il voulait troller parce qu'il s'est fait condamner, un lien, un valse, tout ça, tout ça, mais après, il vendait ses recueils. Moi, ce que je peux te dire, c'est que... Je... À part pour les masques vendus à 2 euros en période de crise, ça, je trouve que franchement, c'est vraiment très, très, très borderline, voire plus. En période de crise, tu vends des masques... Des masques qui coûtent 10 centimes, tu les vendes 2 euros, bon, c'est chaud quand même, là, tu vois. Mais en dehors de ça, les autres démarches, je sais, pour en avoir discuté avec lui, par exemple, sur la crypto-monnaie, etc., il y croyait. Vraiment, c'est pas juste un business, je vais prendre de l'argent aux gens, je vais en tirer un maximum, tu vois, je vais presser le citron au maximum. Moi, j'en ai parlé avec lui et je pense qu'il était honnête à ce moment-là, il n'avait aucune raison de me faire, de me jouer le grand jeu, tu vois, il y croyait vraiment, il disait, Vincent, la crypto, c'est l'avenir et tout, machin, sur les... C'est un millionnaire. Non, il ne parlait même pas de ça, en fait, vraiment, je te... Lui, il pensait faire quoi avec ça, tiens, parce qu'il imaginait vraiment apporter quelque chose à l'Afrique, à la Palestine, je ne sais pas quoi. Je pense que... C'est mon analyse, peut-être que j'ai tort, j'accepte de me tromper, mais je pense qu'il y croyait vraiment, qu'il allait faire un truc révolutionnaire, qu'il allait permettre aux gens de s'émanciper. Lui, je pense que quand il parle... Tu vois, que contrairement à Soral, Soral, vraiment, il fait tout ça pour le pognon. J'ai l'impression que dans Dieu donné, OK, il y a la part du pognon, on ne va pas se mentir, mais qu'il y croit. Il y croit à son discours. Quand il fait des cercueils, moi, j'ai discuté pendant plusieurs heures avec lui des cercueils, il t'en parle pendant des heures. Il a la lumière dans les yeux, tu vois. C'est genre vraiment, en fait, il s'est fait un délire. C'est une démarche créatrice pour lui. Il est dans le... En fait, il est dans... Il est dans un sketch. Est-ce que c'est... Voilà ce que je veux dire, dans ce cas, c'est un troll, en fait. C'est un gros troll, mais en mode... C'est un sketch dans l'IRL, quoi. C'est une sorte d'RG. C'est ça, c'est ça, en fait. C'est ça, trolesque, mis sérieux, moitié il y croit, moitié il espère quand même gagner de l'argent et je te dis un truc, je pense qu'il ne gagne pas d'argent avec ses différents business. ça c'est sûr. Je pense que non seulement... Est-ce qu'un délire mystique derrière ? Parce que genre, tu vois, le cercueil, c'est une chrysalide, tu sais, genre, le passage à autre chose, après il est parti dans un truc un peu christique avec les gilets jaunes. C'est sérieux ça aussi ? Ou c'est genre... Je ne le connais pas assez pour savoir. Je le connais. Il est quand même assez... Quand tu le connais en privé, tu vois, il ne s'ouvre pas, en fait, vraiment. Il est... Enfin moi, j'ai la naïveté de croire qu'on avait une bonne entente et qu'on arrivait à se dire des trucs un peu... Parce que si tu veux, il m'a quand même, franchement, il faut que je le dise, il m'a beaucoup aidé, en fait, dans la période Soral. D'accord. C'est-à-dire qu'il essayait... Il ne comprenait pas, en fait. Il ne comprenait pas que Soral... Parce qu'il a été Soral, il faut bien se rendre compte que pendant deux ans, trois ans même, enfin jusqu'à maintenant, en vrai, il a été immonde, sûrement. Il a dit des trucs, mais je ne te raconte même pas. Enfin, je... T'as été doxé, t'as été harcelé... Enfin, t'as été... Je souhaite ça à personne. Je souhaite ça à personne. Je me dis que tu sors de la secte raélienne, je pense que tu vis moins de trucs lourds comme j'ai vécu, tels que je l'ai vécu, tu vois. C'est ça. Et puis surtout que tu prends dans tous les sens, toi. C'est-à-dire que vu que t'es exposé, tu prends aussi de la part de l'ennemi qui était avant. Même si jamais tu veux rejoindre, d'ailleurs, c'est baiser, en fait. Non, non. C'est ça. Pas toi. C'est assez ignop. Exactement. Et du coup, Diodo m'a quand même pas mal aidé. On a beaucoup parlé. Il essayait de faire la médiation, d'essayer de faire en sorte que Soral, au moins, arrête de m'insulter, etc. Et donc, voilà. Moi, je n'ai pas un avis tranché sur Diodo parce que je vois beaucoup de gens qui sortent du truc, de la dissidence et qui crachent sur tout le monde en mode sulfateuse, sans faire de distinction. Moi, je fais quand même une distinction, même si je regrette, évidemment, qu'il soit toujours avec Soral. Mais d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il soit... Enfin, je ne les ai pas vus ensemble depuis longtemps. Je ne les ai pas vus faire des trucs ensemble. Je me demande où ils en sont au niveau de... Moi, je ne suis plus en contact ni avec l'un ni avec l'autre. Donc, je ne sais pas où ils en sont. Mais voilà, je fais cette mini-distinction entre Soral et Diodo. Mais je voulais te dire un truc. Vas-y, allez. Donc, on a Soral. Ça me fait rire avec le recul. Mais on a Soral qui fait des trucs ultra crasseux envers les gens. C'est quand même visible sur YouTube. C'est quand tu le suis sur les réseaux sociaux. Enfin, il n'a plus de réseaux sociaux, mais à l'époque, tu le voyais. Je te pose la question, ZioClo. Je te mets au défi de me trouver un mec dans le monde entier. Je suis sympa avec toi. Je t'ouvre le champ au monde entier. Dans le monde entier, un mec sur Internet qui souhaite la mort d'un enfant de 3 ans à un pseudo-ennemi, qui balance des photos de sa sœur à poil sur son site, qui dit à qui veut l'entendre qu'il a baisé une telle et une telle pour faire chier un mec, etc. etc. Moi, il m'a souhaité de mourir par cancer. Il s'est réjoui de la mort de Tepa. Pas qu'il lui avait objectivement rien fait. Juste inviter un mec, je crois qu'il a invité Marc Jean juste après Soral. Il a pris ça. Il s'est réjoui de sa mort. Donc, on est vraiment... Donc, cite-moi un type dans le monde entier, dans l'humanité tout entière, les 6 milliards de personnes qui a fait ça sur Internet. Vas-y. Sur Internet, je connais plein de gens qui ont doxé ou qui ont souhaité des trucs chelous. Si, si, je peux t'en trouver. Ah ouais ? Putain, moi, je peux te dire un truc, c'est que j'en connais pas un. J'en connais pas un. En sérieux ? Peut-être pas, mais qui doxent et qui sortent des trucs déjà, des dingueries, si, si, après, qui souhaitent la mort, peut-être pas forcément tous, mais certains. Le bouzeux, on me dit le bouzeux. Non, pas le bouzeux. Tout, je sais pas le bouzeux. Pas ce soir. Mais il y en a, il y en a, il y en a. Hulkan, Hulkan, ouais, mais c'est plus dans la menace. C'est un peu différent. Il souhaite pas vraiment la mort des enfants. Je sais pas quoi, c'est vrai qu'il va pas se réjouir de la mort des gosses de... Il a jamais fait ça. Ah bah oui, oui. C'est différent. Là, il faut... Je t'ai mis des critères précis, là. Faut que tu réunisses les critères précis, là. Un mec qui se réjouit de la mort d'un enfant de 3 ans. Attention, j'ai oublié un élément qui défend un pédocriminel assumé, Mats Neff. Oui, c'est vrai. Qui dit qu'en gros, Mats Neff, bon, voilà, il a des informations que j'ai, il a une petite bite, voilà, donc avec son petit sexe, il lui fallait du 13 ans, sinon c'était trop grand, voilà, donc ça s'explique. Je veux dire, mais sur quelle planète on est ? Moi, j'ai envie de parler aux gens qui sont à l'intérieur de l'air. J'ai envie de leur dire, mais putain, mais rendez-vous compte, comme je m'en suis rendu compte, à quel point c'est à l'opposé des valeurs que vous prétendez défendre. C'est à l'opposé. C'est pas grave de se tromper. Moi, je me suis trompé. Ça bouffe le cerveau, je pense. Toi, ça a dû te bouffer le cerveau, du coup, parce que quelque part, tu essayais peut-être de te convaincre qu'il pouvait peut-être avoir raison sur des trucs. Et au-delà-delà-delà, tu t'assoies et tu te dis « Attends, je suis où là ? » Un jour, c'est vrai, tu parlais de déclic, ça, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, je ne sais plus pourquoi, il disait un truc immonde. Qu'est-ce qu'il disait, putain ? Et en fait, je me suis assis sur ma chaise et je me suis dit « Mais je suis où là en fait ? Sur quelle planète ? » Je suis avec un type qui se réjouit de gens qui sont agressés. Ah oui, c'était une histoire, c'est un truc tordu à la soral. Il avait baisé la copine d'un lieutenant de R, un mec qui en plus était un bon gars, faisait de son lieu, faisait des vidéos et tout. Et il se réjouissait d'avoir baisé sa copine et de le lui avoir dit. Et le mec, ça l'avait complètement achevé, machin, et il était là, il en rigolait. Là, ce jour-là, je me souviens que je me suis assis et je me suis dit « Mais putain, mais je suis où là ? » « Qu'est-ce que je fous là ? » « Vincent, tu fais quoi ici en fait ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Pourquoi t'es là ? » En fait, je me suis projeté chez moi, chez mes parents qui sont normaux, qui sont des gens gentils, mon père a bossé toute sa vie, ma mère et femme de ménage qui ont des valeurs, qui m'ont enseigné qu'il ne fallait pas mentir, qu'il ne fallait pas tricher, qu'il ne fallait pas... et putain, je me retrouve à Paris avec un mec super laid, avec une laideur morale immense que je n'ai jamais vue nulle part, y compris parmi ceux qu'on décrit comme des ennemis de la France, soi-disant, machin, et je me suis dit « Waouh, là, il y a un énorme problème. » Ça, ça a dû survenir aux alentours de 2016-2017 et je t'avoue qu'à partir de là, je me suis barré en crabe. Au début, en fait, tu ne fais pas de bruit. Tu te dis « Allez, hop, discrète, je m'en vais. » Évidemment, parce que le mec est où ? Tu flippes un peu. Alors, comment tu te dis « Je reviens sur Internet et je crée le média pour tous ? » Qu'est-ce qui se passe ? Parce que tu reviens et tu reviens avec une nouvelle formule. Et tu vas... Donc, comment ça se passe, la transition ? Alors, en fait, c'est assez, encore une fois, progressif. En fait, la dimension qu'il faut bien prendre en compte, c'est que, donc, je te disais, ils sous-payent les gens. C'est-à-dire qu'ils ont une armée d'auto-entrepreneurs qui vont payer à coup de lance-pierre. Vraiment, quand je dis à coup de lance-pierre, moi, j'ai été payé 1 000 euros brut par mois pour ce que je faisais. Tu vois, ce qui, en fait, à peu près 750 euros net en tant qu'auto-entrepreneur. ils vont me dire, j'avais le logis et j'avais... Effectivement, ils m'avaient filé une chambre. C'était même pas une chambre, c'était une pièce qui faisait 2 mètres sur 2 mètres où j'avais juste la place de mettre mon lit avec un bureau et il y avait des gens autour qui bossaient parce que j'étais au bunker. J'étais vraiment dans le cœur nucléaire du truc et je dormais super mal parce qu'il y avait la lumière jusqu'à super tard. C'était un peu long. C'était un peu long. Pour rien, c'était un truc horrible. C'était vraiment horrible. Ils ont une philosophie, c'est que moins tu payes les gens, mieux ils bossent. Vraiment, ça, je l'ai entendu. Quand tu entends ça, moi qui viens de Chavez, tu pensais qu'il croyait quand même un peu dans leur discours que je travaille à droite des valeurs. En fait, tu te rends compte que tout ça est un vernis et qu'il ne respecte rien des fondamentaux politiques pour lesquels toi, tu t'es engagé. C'est compliqué parce qu'il y a toute la partie psychologique de Soral et puis il y a la partie discours, fond du discours. Tu te rends compte que tout ça est un décor de Western, qu'en fait, c'est juste un business qui permet à Soral de vivre bien, qui permet à Soral de vivre très bien. C'est le seul truc, c'est le seul truc qui reste au final. Tu sais, t'as Soral qui vit dans un duplex en face du bunker, il appelait ça le nid d'aigle, c'est les références. Je sais pas si tu connais le nid d'aigle, c'est le Berkhoff pour quand tu transposes à Hitler. Je sais bien. Et donc, lui, il se met bien dans un duplex, machin. Mais tu vois, c'est pas ça qui me gêne parce qu'à la limite qu'ils vivent bien quand tu es au, quand tu fais un boulot honnête, quand tu fais un... C'est pas grave. Je lui reproche pas, entre guillemets, de profiter de ça. Ce que je lui reproche, c'est de travestir, enfin, de mentir sur son discours. Il y a profondément une arnaque derrière tout ça. C'est que tu vends un discours politique à des gens qui sont beaucoup dans le désespoir et en attente d'une offre politique, qui pensent que vraiment, tu vas défendre des trucs. Et en fait, le concret, quand tu regardes les choses en détail, c'est l'inverse de ce que tu prétends, des valeurs que tu prétends défendre. Donc, tu vois, il y a escroquerie sur la marchandise. Ah ben clairement. Clairement. Et moi qui suis à l'intérieur, donc je suis sous-payé, je galère, je me souviens que je met... Il y a des fois où je mangeais pas parce que je n'avais pas suffisamment pour bouffer, concrètement, tu vois. Et je bosse pour un type qui se met bien, qui s'en bat les couilles, en fait, de tout. Pour lui, c'est du spectacle. Il arrive, il dit, allez, faites-moi chanter. Il y a aussi une anecdote. Il y a aussi une anecdote, c'est que, tu sais, un jour, on fait venir un de nos monteurs à Paris. On le fait venir pour nous aider à faire le tournage d'un Soral Répond parce qu'à une époque, pendant un petit moment, enfin, pendant un an, c'est moi qui lui ai posé les questions à Soral Répond et on avait pris, on avait mis un fond vert, on avait fait le truc en direct, tu sais, on avait essayé de faire le truc bien. Et en fait, donc, on avait fait monter un monteur et ce monteur, il se trouve qu'il est parti avec moi dehors et quand je suis parti, ils ont dit, regarde, il a même corrompu des gens de notre équipe et il les a emportés avec lui. Mais en fait, ce n'est pas du tout moi qui ai corrompu les gens, c'est juste que eux se sont rendus compte de la même chose que moi. C'est que ce monteur, quand il est venu à Paris, donc il vient et tout, il n'avait jamais rencontré Soral, ça faisait peut-être un an ou deux qu'il faisait un boulot très chiant, en plus de montage très lourd, très long, très fastidieux de montage des vidéos et lui, il monte à Paris pour la première fois, il va voir Soral. Comme moi, en 2015, il s'attend à voir un type un peu, tu vois. Certes, ce n'est pas un homme avec des défauts comme nous tous, tu vois, mais quand même pas diamétralement opposé aux valeurs qu'il prétend défendre. La première phrase, Yoclo qui dit quand il arrive dans le studio, dans le bunker, je ne te mens pas, c'est putain, j'en ai marre de faire ce que je fais, moi ce que je veux maintenant, c'est baiser des putes coréennes. Ah oui, quand même, Corée du Nord ou Corée du Sud du coup ? Nord-coréenne, nord-coréenne, il était sur le site nord-coréenne. Si tu veux, le gars, le monteur, il n'a pas eu besoin de moi en fait pour partir avec moi. Il a juste eu besoin comme moi de prendre en compte la réalité des faits. C'est Soral qui a fait en sorte qu'on est parti. Il est cœur en fait, il est cœur par son personnage en fait. Son personnage est excessif, il est vraiment comme ça dans la vraie vie, c'est pas que en plus un chaud, c'est vraiment, il est comme ça. Il est pire dans la vraie vie, il est pire dans la vraie vie qu'en vidéo, il est encore pire, il est dix fois pire. Et un truc aussi que je voudrais raconter parce que, puisqu'on est dans les anecdotes, allons-y, il y a autre chose aussi, c'est que sur la fin, si tu veux, pour vraiment préciser les choses et tu peux vérifier sur Internet, en 2017, pendant l'été 2017, je crée mon financement participatif. c'est-à-dire qu'en fait, je suis tellement sous-payé, déjà, j'en ai marre de vivre là où je vis, c'est-à-dire dans un 2 mètres sur 2 mètres, quand même, tu sais, j'ai un doctorat en économie, j'ai un cerveau, je pourrais faire d'autres choses, ça me casse les couilles en fait d'avoir une vie de mec de, à la limite, si j'avais eu 18 ans, 20 ans, j'aurais pu le supporter encore. Mais là, on parle d'un de moi qui ait 30 ans, tu vois, je dois avoir 30 ans à l'époque. Tu n'as pas envie d'avoir une vie d'homme accompli, tu n'as pas envie de galérer. Ça me casse les putains de couilles, le mec a tellement pas d'intelligence psychologique et humaine qu'il ne se rend même pas compte de ça. Le mec, tu sais, en fait, c'est des bras cassés, c'est des bras, non, parce que quand tu as un minimum d'intelligence stratégique, il te dit, bon, le gars, quand même, il fait du boulot pour nous, c'est une tête d'affiche qui est importante parce que du coup, c'est notre côté gentil, il n'y a pas que moi qui suis un enculé, il y a Vincent et moi sur le terrain, beaucoup de gens me disaient putain, moi, j'ai arrêté de suivre Soral parce que vraiment, c'est vraiment un gros connard. Heureusement que tu es à ER. J'ai plein de gens à chaque fois que je sortais, en fait, on me disait ça et donc, j'étais leur bon côté. D'ailleurs, je me souviens pour l'agression de Conversano, Soral, il m'avait dit ouais, moi, je suis le ministre, toi, tu es le ministre de la diplomatie et moi, je suis le ministre de la guerre. Il m'avait dit un truc comme ça. Genre, on se répartit les rôles. j'étais le bon côté de ER et lui, il pouvait se permettre de faire des crasses. Donc, j'étais dans leur équilibre, si tu veux, dans l'équilibre dans le mix qu'ils avaient réussi à créer, j'étais quand même plutôt important. C'est aussi ce qui m'a posé problème après, parce que j'étais devenu tellement prédominant dans leur truc que je commençais à devenir un problème pour Soral, un problème d'ego. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ego, c'est que la dimension égotique chez Soral est quand même super prégnante. Tu l'auras remarqué. À un moment donné, quand j'ai fait mon financement participatif et que je suis monté à 17 000 euros et que le sien était à 15 000, ça lui a posé un problème. Fondamentalement, c'était ça aussi. Mais donc, je gagne très peu de sous, je suis en galère, ça me casse les couilles. Du coup, je leur dis, écoutez les gars, c'est simple, je monte un financement participatif. Daniel Conversano l'avait fait. Il touchait, je crois, 700 euros avec ça ou c'était quelques centaines d'euros. Mais je me suis dit et je leur ai dit, je monte un financement participatif à côté et comme ça, ça complétera et comme ça, vous n'aurez pas besoin de m'augmenter. Le bon calcul, c'était, ce serait cool que je fasse 500 euros sur Tipeee ou 700 euros. Du coup, ça me ferait 1 500, 1 700. C'est un édif. Pour moi, c'était cool. Je leur dis, comme ça, je ferai des reportages, j'aurai un pied à ER. Je posterai les reportages sur ERTV et en même temps, je ferai des reportages de mon côté et du coup, je pourrais nourrir ma chaîne à part et puis avoir un financement indépendant en fait de vous. C'était cool, c'était pour moi une bonne stratégie de dire, j'ai un pied d'un côté et un pied truc et moi, ça m'arrangeait parce que du coup, ça m'éloignait un peu de toutes ces dingueries. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire mon financement participatif. Mais pourquoi j'en suis arrivé là ? Aussi, tu as la dimension psychotique de Soral dont je me suis rendu compte dès 2015 et qui est de, à un moment donné, je n'ai pas pu l'escamoter dans mon cerveau. Au moment donné, c'est devenu tellement délirant. Comme je t'ai dit, je me suis assis sur ma chaise et j'ai dit, je suis où là ? Je suis dans un asile de fous. Deuxième chose, j'ai vu qu'effectivement le cœur idéologique de R était un décor de cinéma. C'était un décor de western, c'était de la merde. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de gauche du travail et droite des valeurs. Il n'y avait pas de dissidence. Soral, c'est juste un type qui parle sur des vidéos, qui a des pseudos, des procès, qui nourrissent son discours en fait, qui nourrissent son aura. Des centaines de procès. mais dont la moitié... Tu vois, la limite, les procès pour les dessins, ok, ça c'est de la merde. Ok, il ne devrait pas. On ne devrait pas avoir un procès pour des dessins pseudo-humoristiques. Mais la moitié de ces procès, c'est pour injure. Je ne sais pas, moi, si demain, je me mets à insulter un type publiquement, je m'attendrais à ce qu'il puisse potentiellement m'emmener au tribunal. Ça ne veut pas dire que... Tu vois, c'est pas... totalement... Ça ne veut pas dire que je suis un résistant. Si demain, je traite de fils de pute, un type, que je fais une chronique le con du moi et que je traite de con, un type, ou comme pour Aziza, que je dise qu'en fait, ses grands-parents ne sont pas des résistants, ils n'ont pas été à Auschwitz et tout, et puis c'est un menteur, c'est un escroc, je m'attendrais à... à ce qu'il... potentiellement... Tu vois, quand tu es dégueulasse avec les gens, à un moment donné, il y a une réaction. Je me souviens qu'il y avait une phrase qui disait souvent, c'était quand tu pousses la porte du saloon avec le pied, il ne faut pas t'étonner qu'elle te revienne dans les couilles. En fait, mec, réfléchis à cette phrase, tu verras, elle s'applique exactement et parfaitement à toi. Tu vois, c'est souvent qu'on arrive à cette conclusion qu'en fait, ce que raconte Soral, il faudrait qu'il l'applique à lui-même. Et pour lui, il n'est pas responsable de tout ça. Et donc, je me rends compte qu'en fait, ces procès style Klarsfeld et tout, ça pue à mort parce qu'en fait, qu'il lui fasse un procès pour avoir dit voilà ce qui arrive quand on ne finit pas le boulot, en fait, je le comprends. Même si je... Par ailleurs, je peux défendre la liberté d'expression, machin, jusqu'à un certain point, mais je me dis, bon, ça se comprend, ça se conçoit qu'il y ait des gens qui disent tu vas fermer ta gueule ou tu vas continuer à dire des conneries comme ça pendant combien de temps, en fait, tu vas le mec, il est en roue libre. Bref, il y en a qui se sont pris à lui. Mais alors, vas-y, je te laisse continuer. Et puis, et puis surtout qu'il y a des gens qui ont les moyens. Il y a des gens qui ont les... C'est-à-dire que moi, il a pu m'insulter pendant des années sur les réseaux sociaux parce que je n'ai pas les moyens. Je ne connais pas, je n'ai pas dans ma famille un type qui est avocat. Non, mais très concrètement, Zio Klaus, ça tient à ça. C'est ça, la première limite. La première limite, c'est que moi, si tu veux, à un moment donné, il a fait fermer ma chaîne YouTube parce que soi-disant, dans mes reportages, dans l'intro, tu avais, tu sais, c'est le truc, la musique un peu connue là. Et puis, tu avais des images dessus avec des extraits, je ne sais pas si tu te souviens, dans mes reportages. Et en fait, il a dit, ouais, droit d'auteur, mon cul. En fait, c'était juste pour faire fermer ma chaîne. Tout pour tenir, il ne faut pas que tu existes. Voilà, pour me nuire concrètement. Ça m'a pas dit. Tu arrives à bien repartir, en fait, parce que, du coup, tu crées le média pour tous, tu fais ta cagnotte, tu arrives à faire combien de financements participatifs, du coup, tu arrives à t'en sortir avec combien ? Franchement, honnêtement, là, on est autour de 10 000 euros par mois. Donc, actuellement, au début, avant le Covid, on est entre 15 et 17 000. On n'a jamais vraiment dépassé ce que j'avais chez ER. Mais on était, si tu veux, au moment des gilets jaunes, c'est monté, peut-être que ça s'est approché, peut-être, des 20 000. Mais en fait, parce qu'il y a des gens qui arrivent, des gens qui partent, en fait, ce n'est pas si simple que ça, de calculer à un instant T. C'est un peu compliqué, mais en gros, on a toujours été entre 15 et 18 000. Et avec le Covid, on est tombé à 10 000. Bon, si tu veux, on pourra en parler tout à l'heure de ça, parce que c'est encore la partie truc. Mais ce que je te disais par là, mon raisonnement, c'était de te dire, concrètement, moi, je n'ai pas de cousin qui est avocat. Je ne connais personne qui est avocat autour de moi, même dans mon cercle le plus éloigné. Donc, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que si je veux porter plainte contre Soral, parce qu'il m'insulte. Et franchement, j'ai compté, à un moment donné, bon, je me suis arrêté de compter, mais j'aurais pu aller une vingtaine de fois au tribunal pour insultes, injures publics, et j'aurais gagné. Le problème, c'est que tu t'adresses à un avocat, il va dire, d'accord, mais en fait, il faut poser 5 000 euros sur la table. Concrètement, quand il a fait fermer ma chaîne YouTube, je me suis adressé à une avocate en droit de la propriété intellectuelle, c'était 5 000 euros. Je n'ai pas 5 000 euros à dépenser, tu vois, et je n'ai pas ce temps-là, et je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, je n'y connais rien. Il faut savoir que la justice française est méga mal faite, et qu'en fait, ça dure des années, que tu payes des types, tu n'es pas sûr du résultat. Lui, si tu veux, il a Damien Vigué qui paye, machin, Damien Vigué, c'est un mec qui pourrait dormir par terre, il n'en a rien à foutre, il est là pour l'idéologie, tu vois, il travaille pour Soral, il brosse pour Soral. Soral profite beaucoup de ça, c'est-à-dire qu'il sous-paye les gens, et en fait, tu as des gens qui sont à l'intérieur du truc, endoctrinés, qui sont prêts à tout, et qui sont ultra, qui sont embrigadés, en fait. c'est des gens comme ça, tu veux faire quoi ? Toi, tu vas payer ton avocat de 5 000 euros, ensuite, elle va te dire, vas-y, il me faut une rallonge, enfin, je n'ai pas cet argent-là, concrètement, donc je ne l'ai pas fait, j'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait, pour cette raison-là, première raison, et puis parce que c'est une thèse de tête de porter plein contre les gens, quoi. Mais en gros, donc en fait, je me rends compte de ces trois axes, la psychologie de Soral, l'aspect politique où c'est de la merde, les procès qui sont pour moitié très tendancieux, où il insulte les gens et compagnie, et puis il y a un autre axe, c'est que Soral, Ziochlo, ce que je vais te dire là, tu vois, c'est tellement fou que je ne suis même pas sûr que tu vas me croire. Soral est complètement délirant en privé, mais quand je te dis délirant, ce n'est pas les petits complots, là, on est sur du complot, c'est le mec qui te sort des cartes de 50 kilos tous les soirs, il te sort des putains de complots, genre la lune, mais la lune, tu vois, à l'époque, même moi, j'étais en mode ouais, je doute, je suis allé jusqu'à ce niveau de connerie, tu vois, genre en mode ouais, t'inquiète, j'étais aussi dans, en fait, voilà, parce qu'il y en a qui disent oui, mais pourquoi il a cru aussi longtemps à Soral, c'est que quand tu rentres dans ce milieu-là, même moi, j'ai réussi à croire à des trucs comme ça, c'est-à-dire que j'écoutais Laurent Glosy en pensant limite qu'il pouvait dire vrai sur les géants, les machins, donc on peut aller très très loin. C'est bon, on est en famille, Ziochlo, on est entre nous, on se comprend, on se comprend bien, on se comprend bien. T'inquiète, t'inquiète, j'assume totalement ce que ça. Non, parce que t'as beaucoup de gens qui n'assument pas, qui en ont honte, moi j'en ai eu honte un moment et puis maintenant, je m'en fous, ça fait partie de mon passé, j'ai cru en des trucs délirants, bon bah, qu'est-ce que tu veux ? C'est aussi ça, c'est des anticorps que t'as derrière, derrière t'es beaucoup moins naïf que la moyenne des gens, après du coup, t'es capable de détecter les fous plus facilement, bref, mais donc je continue. Encore, la lune, Ziochlo, c'est le premier étage de la fusée, c'est ça, c'est que, moi j'ai, attends, mais je me suis dit, ça c'était vers la toute fin, c'était au moment où justement, je me suis vraiment éloigné, c'était l'époque Raptor, l'époque Clash Papacito, l'époque fou en fait, tu vois, là vraiment, il est 2017, Soral, ça y est, le continent, le continent soralien, s'est détaché du réel, il est parti en solo dans la nature, tu vois, c'est ce moment-là où vraiment, la fracture s'est opérée avec le réel, il te balançait des trucs, il y a des témoins de ça, je ne suis pas le seul à l'avoir vu, parce que à ce moment, quand il faisait ça, on était plusieurs, on était plusieurs autour de lui, il est en mode terre plate, l'oral considère comme plausible le fait que la terre potentiellement soit plate, tu connais l'église de la créativité ou pas ? Parce que je ne sais pas parce qu'il y a pas mal de néo-nazis qui sont de cette église qui est genre à prôner la terre plate, peut-être même une terre creuse selon deux, trois beaux courants, mais c'est plutôt la terre plate normalement. Il avait dit terre plate et terre creuse et moi j'avais halluciné de ce que j'avais répondu mais en fait, c'est une calzone et la terre. C'est ça, il est retourné sur la lune. C'est ça le problème, après c'est la dérive complotiste qu'il avait réelle, il suit Saint-Claude aussi. D'accord, je ne savais pas que ça aurait suivi Saint-Claude. Il y a un mec qui suit ses... Putain, attends, il faut bien que je me souvienne de ce que je me souviensais. Il y a moyen de rigoler. Le grand monarque qui est assez bizarre. Non, le Carl Socker. Ah, Rock Socker ! Ah oui, bien perché, le pote de BTLV. Bah tiens, vous voyez, quand je vous dis la boucle, elle est bouclée, tout à l'heure, je vous parlais de Bob qui vous dit toute la vérité, Rock Socker était des deux côtés. Voilà, par exemple. C'est comme ça. La boucle est bouclée. Et alors le mec, et je me souviens je me souviendrai toute ma vie, je crois, de ça, de ce dialogue que j'ai eu avec lui sur la Terre plate. Du coup, il est en mode ouais, la Terre plate, c'est bizarre, tout ça. Et je lui réponds c'est bizarre parce que quand on lève les yeux au ciel, tout ce qu'on voit dans l'univers est sphérique. Normal, tu vois. Ah mais tout est plat, Vincent, tu n'es pas... Moi, si tu veux, moi, j'étais pas là. Sur la Lune, ok, j'ai avalé à moitié parce que bon, je... C'est moins bizarre que de dire que la Terre est plate. On peut se dire pourquoi pas un fake. En fait, si tu veux, j'ai quand même eu, et ça je le dis dans une vidéo, j'ai quand même eu une éducation assez rationnelle. Je suis passionné par la science depuis que je suis gamin, j'ai fait un bac S, ensuite, j'ai eu un parcours universitaire, mon père m'a fait en sorte que j'ai commencé mon parcours intellectuel par Albert Jacquard qui est un généticien, d'ailleurs, ce qui fait que, par Albert Jacquard et le Che, Fidel Castro, tous les auteurs latino-américains et ce qui fait que, profondément, je viens de la gauche, j'ai une famille communiste au départ. Et donc, la science faisait partie des trucs vraiment qui me passionnaient, dont l'espace, comme tous les gamins, comme beaucoup de gamins, tu vois, pour moi, l'espace... Je me souviens qu'un des premiers livres que j'ai lu et qui m'a passionné, c'était Uber Reeves, Poussière d'étoiles. Je l'ai lu, je devais avoir 12-13 ans, mon père m'a mis entre les mains, tu vois. Je connais, je connais aussi. Ah ouais. Je lis Albert Jacquard, je devais avoir 14 ans. je suis passé sur des lectures gauchistes. Le Tché, Voyage à motocyclette, je devais avoir 15 ans. Puis ensuite, Lénine. Puis ensuite, Marx, à 16 ans, je lis Le Capital. Plusieurs livres, parce que c'est un énorme bouquin, Le Capital. En fait, j'ai lu la version Flammarion en deux tomes, je crois que c'était le livre du livre 1 à 3 ou 4 ou 5, je ne sais plus. Bref, mais en tout cas, j'étais passionné par ça et du coup, j'ai un esprit rationnel. Je ne suis pas un mec délirant. Mais je suis arrivé, malgré tout, à force de regarder des vidéos sur Internet dans les années 2000, j'en suis arrivé à croire des trucs de dingue. Le 11 septembre, alors là, j'ai avalé tout quoi. Entrée plat dessert. Mais ce qu'il faut bien comprendre pour les générations qui peut-être découvrent Internet par la zététique, peut-être que tu as des gens qui pensent, mais non, mais jamais de ma vie, j'aurais cru des trucs pareils. Détrompez-vous en fait. Tu peux avoir un esprit ultra rationnel, ultra cartésien, même être un ingénieur, être un mec ultra formé, faire maths sup, maths sp, etc., et croire des trucs de ouf. Parce que, en fait, c'est pas une question de niveau en fait. C'est pas une question de niveau, c'est une question de niveau. On est séduit par un truc, tu vas commencer à rentrer dans un délire, après tu vas simplement raccorder en fait, et au bout d'un moment tu vas mettre de côté même la logique. La logique, c'est des questions de base en épistémologie. T'as pas les bases épistémiques pour traiter un problème paradoxalement. Dans ton domaine, tu peux être super bon, tu peux être un ingénieur et en fait, quand tu sors de ton domaine, tu ne sais pas penser. C'est aussi simple que ça. C'est que, dans ton domaine, tu vas prendre les témoignages pour ce qu'ils sont, tu vas te dire pour pas grand chose, puisqu'un témoignage, en vrai, c'est un peu de la merde. Tu vas te baser sur les faits, sur les études, etc., dans ton domaine précis, d'ingénieur, d'ingénierie, quel qu'il soit. Et puis, quand tu vas sortir de ton domaine, tu vas être un putain de branquignole sur la médecine, tu vas croire un tel parce que si ou ça, putain, c'est ultra triste, mais je regardais sur Facebook, juste avant de commencer l'interview, la brésilée sur Facebook, et je retrouve un ancien prof de stade quand j'étais à la fac. C'était devenu un ami parce qu'en fait, on faisait de la danse. J'ai fait de la salsa pendant dix ans. J'ai dansé. J'ai délai se tombé. J'ai écumé les soirées salsa de Grenoble comme personne, je crois. C'est un truc aussi qui m'a rapproché de Soral, c'est un des aspects, c'est que j'ai fait beaucoup de drague quand j'étais jeune entre mes 20 et 25 ans. Entre mes 20 et 28 ans, j'ai dragué comme un ouf, vraiment comme un ouf. Pas que le week-end, tu vois, tous les jours de la semaine, j'étais un énorme dragueur. Un charo, quoi. C'est d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu Soral en vrai. C'est un des aspects. C'est mon père qui m'a présenté en cité politique puisque Soral passait du Parti communiste au Front National, donc c'est strictement politique. Mais en fait, ce qui m'a fait accrocher à son truc, c'était vraiment la drague. Son livre... Le manuel de la drague sur les femmes et tout, comment elle fonctionne. Et la féminisation de la société peut-être aussi, ça t'a parlé ça ou pas ? Féminisation, ouais. Féminisation. Parce que lui, il était sur St-Tatek à l'époque. Après, je ne sais pas si c'était un truc qu'il pouvait te parler ou pas. Ça dépend. En fait, franchement, je n'ai jamais accroché au discours viriliste pour y... Enfin, pour moi, tout ça, c'est un peu du... Je sais à quel point le courage ne dépend pas de tous ces signes extérieurs de virilité. Je sais que... Enfin, je crois savoir... Je suis désolé si ça va paraître un peu... pas très humble, mais je crois savoir ce qu'est le courage physique. Et je sais qu'il n'est pas lié aux signes extérieurs de virilité. Je ressens à quel point tu n'as pas besoin d'être un mec à rouler des mécaniques, à avoir des discours, machin, pour en fait prendre des risques pour ta vie. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Je t'écoute. Ah oui, mon écran a changé de gueule et du coup, ça arrive des fois... Par exemple, Manning, qui est un... Chelsea Manning, qui est celui qui est l'informateur de Julian Assange, sur des dossiers ultra lourds, style la vidéo de l'hélicoptère qui bombarde des civils et qui bombarde ensuite l'ambulance qui arrive, etc. Ou encore, des dossiers méga lourds de l'armée américaine, des crimes de guerre en Irak. Manning, c'est un héros, c'est un exemple de courage. Il a été pour ça enfermé en prison de haute sécurité aux Etats-Unis. Il faut voir ce que c'est les Supermax aux Etats-Unis. Prisons enterrées sous le sol, etc. C'est assez... En fait, t'es enterré vivant. T'es dans une pièce de 2 mètres sur 3, t'as de la lumière tout le temps, tu sors une heure par jour. C'est un truc de malade mental. C'est même les énormes caïds deviennent fous là-bas. Eh ben Manning, selon les critères de Soral, c'est une fiotte. C'est une fiotte parce que pourquoi ? Parce qu'en fait, il est transgenre. D'accord. J'avale pas ce discours-là, moi, tu vois. J'avale pas ce discours-là. En fait, maintenant, avec le recul, j'ai un profond mépris pour ça, en fait. Pour les gens qui sont eux-mêmes des fiottes physiquement, qui auraient même pas le courage de faire ce que j'ai fait face à des antifas dans les manifs. Soral n'aurait jamais eu le courage de faire ça. On a des témoignages comme quoi, dans les manifs pro-palestine, quand ils ont fait la liste euro-palestine, dès qu'il y avait un peu de grabuge, il courait derrière, il allait se cacher dans le supermarché pour pleurer entre les rayons. Et c'est lui qui va te parler de virilité, de machin, de profond mépris. Crache à la gueule. Eh Manning, lui qui prend des risques pour sa vie qui aurait pu être enterré vivant. Heureusement, Obama l'a gracié. Mais ensuite, recourage. Il a refusé de témoigner contre Assange en 2017. Et boum, il retourne en prison en sachant ce que c'était. Il retourne en prison et en fait, il fait une tentative de suicide et il le libère définitivement. Eh bien lui, parce qu'il est transgenre, donc c'est un homme qui a transitionné femme, lui c'est une fiotte, il a un corps de fiotte, lui c'est une merde, machin, anthologiquement, on voit que c'est une merde. Va te faire enculer, espèce de lâche physique. Tu vois, ce mec a infiniment plus de courage que tu n'en auras jamais dans ta vie. C'est ça que j'ai envie de dire. Et c'est ça qu'il faut que les gens s'imprègnent. Et là, je ne parle pas à toi, Zuclo, je parle aux gens qui sont à ER, qui écoutent, parce que je sais qu'ils écoutent. Vous suivez une fiotte qui dit du mal des gens qui ont un courage physique immense, qui sont des héros. Tu remarqueras que sur Égalité et Réconciliation, jamais cette bande d'enculés ne parle d'Assange. Jamais ils en parlent. Ce sont des traîtres, Zuclo, et je pèse mes mots et je connais le dossier. Je suis resté dans ce cœur nucléaire de merde pendant des années. Je connais le dossier mieux que personne, infiniment mieux que tous les gens qui en parlent. Ce sont des traîtres à la vérité et à la France. Et je pèse mes putain de mots que je suis en train de dire. Et j'espère, bon Dieu, j'espère, même si je convainc une personne, putain, j'aurais gagné. C'est ça que je me dis. Je pense qu'il y en aura plus qu'un. Et c'est pour ça que j'ai accepté de parler avec toi déjà parce que j'aime beaucoup tes vidéos. J'aime bien ce que tu fais. Je sais que tu m'aurais laissé parler sans... Et puis que tu comprends parce que tu es passé par là, tu es passé par des logiques sectaires. Mais c'est ça que j'ai envie de dire et c'est ça que j'ai envie de transmettre aux gens fondamentalement. C'est qu'on s'est fait escroquer. On a perdu 10 ans de notre vie en tant que jeunesse de France qui avait envie d'agir pour la France avec honnêteté, en me posant nos couilles sur la table, en disant OK, on va faire des trucs maintenant, on fait quoi ? Je dois aller voir des antifas. Je vais le faire parce que j'y crois. J'y crois. Je vais aller discuter. Je vais dialoguer. On va essayer de réunir la gauche et la droite. On va essayer de faire un truc. On va essayer de créer une émulsion. Eh bien, putain, on s'est fait arnaquer. On s'est fait arnaquer. Moi, j'ai perdu mon temps. Je me suis fait escroquer financièrement parce qu'en fait, j'ai bossé pour des gens quasi gratuitement en fait. Alors que j'aurais pu... L'argent que j'ai perdu, je l'ai perdu comme ça. Je m'en fous. Je m'en fous. Je ne suis pas matérialiste spécialement. D'ailleurs, si j'étais matérialiste, je n'aurais jamais fait ce que je fais. Mais je dis simplement que tu as les gens qui sont à l'intérieur et qui perdent leur argent parce qu'en fait, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. C'est des projets qu'ils ne monteront pas par ailleurs en passant du temps pour cette énorme escroquerie machine qui est KER. Mais tu as aussi les gens qui achètent des bouquins, qui croient participer à un truc, qui financera le... Putain, mais c'est une machine à nous faire perdre du temps. Et d'ailleurs, je dis, et basons-nous sur les faits, quel est le résultat ? ER, 15 ans plus tard, quel est le résultat ? Quel est le putain de résultat ? Diocleau, dis-moi. Bel échec, hein. À part qu'il y a encore de la visite sur le site. Il n'y a rien. Ça ne mène nulle part. Ça ne mène même pas à des putains de manifs. C'est des procès, quoi. Des procès. Ouais, des procès encore. À l'époque, ça a laissé croire que ça pouvait mener quelque part parce qu'il y avait... Mais concrètement, elle est où la proposition politique ? Elle est où ? Il y a quoi ? Il prétendait que... La liste anti-sioniste. Non, mais même lui, en tant qu'individu, il prétendait que lui, il écrirait Mein Kampf 2. Il prétendait que... Il montrerait à l'échafaud. Il prétendait qu'il... Bah oui, parce que quand il disait quand j'irai en prison, j'écrirai un bouquin et je l'appellerai mon combat. Ouais, d'accord. Enfin, des références pourries comme ça. C'est un fan d'Hitler. Il dit même que... Je suis comme Hitler, j'ai les yeux d'Hitler, j'ai la couleur des yeux d'Hitler, je magnétise les foules et tout. Il dit ça, en fait. Je magnétise les foules. Mais... Il est fasciné par ça, par Hitler. Il est fasciné par la figure d'Hitler. Voilà, un vrai nazi. Je vais être sans ambiguïté. Hitler, pour moi, je connais bien sa vie. C'est pas un fasciste. C'est un nazi. Non, mais j'ai beaucoup lu sur Hitler. Je me suis renseigné, du coup, c'est une merde, tu vois. C'est délirant de se référer à lui. C'est stratégiquement... Enfin, on va pas parler d'Hitler, mais pour moi, c'est pas du tout une référence. Ma référence, c'est Chavez, clairement. Après, on pourra discuter de Chavez, si tu veux. De ses résultats. Il y a plein de droitards qui disent que Chavez, c'est de la merde, parce que si ou ça, on peut en discuter. Mais en gros, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens, c'est qu'on s'est fait mystifier. On s'est fait mystifier et il y a des gens qui sont encore là-dedans et qui se font encore, mystifier. C'est grave. En fait, c'est grave. On rigole pas, en fait. On est pas en train de jouer, là, toi et moi, Zio-Clos. On est en train de parler de l'avenir du pays de nos enfants et de savoir ce que font les forces vives dans ce pays. Comment ils arrivent à contrer, déjà, à comprendre dans quoi ils vivent, ce qui n'est pas chose aisée, tu vois. Tu peux te faire tromper par beaucoup de gens. Elle sera une des voix, une des voix de garage, une des... On appelle ça... Une des voix... sans issue, quoi, dans laquelle tu peux t'engouffrer. Mais tu perds ton temps alors que t'es plein d'énergie, t'es plein de bonne volonté. Tu perds ton temps dans des mouvements de merde, en fait, qui ne servent qu'à faire vivre des gens qui sont au sommet et qui s'en battent les couilles de tout ça. Parce que Soral s'en bat les couilles. C'est pour ça que vous venez de discuter avec un Alexander Samuel qu'un Soral dans l'idée. S'il prétendait pas s'en battre les couilles, s'il prétendait que son combat était juste, il n'aurait pas fui la France après 48 heures de garde à jus. Il aurait assumé jusqu'au bout. Si vraiment, il incarnait profondément ce qu'il prétend. Ce n'est pas le cas. Mais dans les faits, dans les faits, c'est démontré même par ce... Je veux dire, c'est pas compliqué à voir pour décider les yeux des gens qui sont encore là-dedans. Regardez juste ce qu'il s'est passé. Il prétendait qu'il montrait à l'échafaud comme Robespierre. Que lui, tu sais, dans ses fameuses vidéos Buzz, où il disait « Moi, depuis mon enfance, je suis fan de Spartacus et de Robespierre. Moi, j'ai signé pour tout ça. Je montrais à l'échafaud comme Robespierre. » On s'en souvient tous de ces vidéos. C'est toutes ces vidéos qu'ils ont convaincus de le suivre. Mais ces vidéos, elles ont mené à quoi ? À un type qui, en fait, après 48 heures de garde à vue, Zio Clot. Il faut que tu mesures ça. 48 heures de putain de garde à vue. C'est rien. C'est que je les ai faites, moi. Je vous le dis. Je les ai déjà faites. Moi aussi, moi, j'ai fait 24 heures de garde à vue. Putain, c'est long. C'est long. Après, c'est pas grave, mais c'est long. C'est long, mais putain, mais t'en sors. Ça va, quoi. T'es pas mort, ça va. Ils sont plus rapides. Ça va, quoi. Tu vois, moi, j'ai fait aussi de la garde à vue. En plus, dans un commissariat pourri du 15e. Lui, Soral, vérifie sur Internet, il est allé en garde à vue au dépôt, c'est-à-dire sous les bâtiments du nouveau palais de justice parisien de Paris. C'est à la Défense. Après, c'est à Nanterre. C'est des locaux qui sont tout neufs. Tu peux manger par terre. Pour de vrai, je te mens pas, c'est la vérité. Peut-être que dans 10 ou 15 ans, ce sera pourri. Il y a de fortes chances. Mais là, pour l'instant, ils sont tout neufs. Ils ont été finis de construire il y a un an, deux ans, il me semble. Il faut vérifier sur Internet. Tout ce que je dis est vérifiable, comme dirait l'autre. Il est allé là. Il n'a pas tenu le choc. Il n'a pas tenu le choc. Ça a été trop dur pour lui. Spartacus, il s'est fait crucifier pour sa révolte des esclaves et Robespierre, il est monté à l'échafaud. Il a peut-être peur d'aller en prison et d'assumer. Ce n'est pas évident. C'est assumé, il risque gros. Excuse-moi, je mange un biscuit. En gros, tu as une grande gueule et tu n'assumes pas. Concrètement, ce n'est pas grave. Ça arrive de chez-dessus. Moi aussi, des fois, quand j'étais face aux antifas, je n'ai pas fait le malin et j'ai fui. Mais enfin, je n'ai jamais prétendu que je me ferais tabasser par les antifas. Moi, vous savez, dans les manifs, j'y reste quoi qu'il arrive. Je n'ai jamais joué au héros concrètement. Lui, s'oral pendant des années, il nous a bassiné avec ça. Et putain, mec qui est encore à ER, mais rends-toi compte de la vérité. Rends-toi compte des faits. Regarde ce qui s'est passé, regarde ce que tu es en train de financer. En fait, un type qui va passer sa retraite sur ton cul, qui croit que tu finances le tché dans la jungle bolivienne qui combat les armes à la main. Mais en fait, la vérité, c'est que tu combats un type, tu finances un type qui... C'est un youtubeur, ça a été un genre d'argent. Et c'est clair. En plus, la qualité technique, il n'est même pas. Encore à l'époque, quand j'y étais, il y avait une qualité technique. On s'était fait chier à faire un fond vert que j'ai moi-même acheté. D'ailleurs, personnellement, j'ai poussé cette idée. Il faut quand même faire de la qualité et tout. il faut habiller le discours politique d'un truc cool au niveau de la forme. Je crois beaucoup dans la forme. Et là, maintenant, tu regardes ces vidéos, mais c'est pitoyable. Le mec, soi-disant, parce qu'il y a moyen qu'il trafique son compteur, c'est-à-dire qu'il ne mette pas les gens qui, quand ça descend, ils ne mettent pas. C'est possible, puisque moi, il m'avait suggéré l'idée de faire ça dans l'équipe, d'avoir un compteur. Tu sais, c'est facile. Tu mets quand il monte et puis quand il descend, tu ne mets pas. Du coup, tu as toujours l'impression que le truc est à 20 000, machin. Mais il y a moyen que les... Contre-fictifs. À l'époque, c'était vraiment le site le plus visité. Maintenant, c'est vrai que... Après, je connais des jeunes. Tu vois, j'ai vu un jeune YouTuber, il s'appelle Kentra. Il suce Soral, en fait. Il y a encore des gens qui sont malheureusement... Alors, j'espère Kentra. Tu vas regarder cette interview. Fais-en même une vidéo, mais je veux dire, écoute ce que dit Vincent. En ce cas-là, parce que toi, tu fais partie des gens qui aiment bien Soral, Kentra Show, et écoute l'expérience de ceux qui l'ont vécu. Parce que, voilà, il y a des gens qui connaissent, en fait, le milieu. Et c'est vrai qu'il y en a encore qui sont séduits par ce discours. Donc, bon. Si vous êtes des cathotradis, je ne suis pas sûr que ce soit le bon gourou. Non, mais les cathotradis, ils ne sont plus. Oui, non, ils ne sont plus. Mais pour certains, j'espère pour eux. J'espère. Mais là, la contradiction, elle est tellement énorme que ce n'est pas possible. Mais en nouveau, Vincent Lapierre, c'est qui ? Alors, le média pour tous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Comment tu le présenterais ? Voilà. On va aller sur la deuxième partie. Parce que sinon, ça va être long. Il y a tellement à dire. Encore peut-être une deuxième, au pire, s'il faut. Ouais, si tu veux. Tu as l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que tu as beaucoup de choses à dire. C'est intéressant. Est-ce que c'est utile que j'aurai le chat ou pas ? si tu veux. Après, il n'y a que le chat. Alors là, il y a le chat qui est affiché de Twitch. Il y en a qui me demandait tout à l'heure. Comme ça, je peux expliquer. Vous avez le chat Twitch pour l'instant. Je ne mets pas restream parce que c'est horrible visuellement. Donc, pour l'instant, c'est le chat Twitch et le chat YouTube, je le regarde, je vous lis. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et oui, le strike de KB encore. Mais KB, il faut qu'il arrête de diffuser du TPMP aussi. Bref, c'est une autre question. Mais ça, c'est un truc qui n'a rien à voir. Donc, Vincent Lapierre, aujourd'hui, le média pour tous, ce n'est plus égalité et réconciliation. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Des gilets jaunes en passant par maintenant des documentaires un peu plus profonds, voire plus poussés et tout. Même, tu avais prédit limite la guerre en Ukraine avec Jean Bricmont. Qu'est-ce que c'est cette chaîne ? On s'est planté quand même. Enfin, on s'est planté, c'était son analyse. C'est vrai. Mais, si tu veux, déjà, le média pour tous, c'est né de cette distance que j'ai prise avec ER. Et du coup, le média pour tous, c'est essentiellement Vincent Lapierre qui est donc reporter de terrain mais aussi maintenant à cause de la crise du Covid, je fais beaucoup d'interviews en plateau, beaucoup plus qu'avant. Avant, je n'en faisais quasiment pas. Maintenant, j'en fais quand même pas mal parce que j'ai compris que je ne pouvais pas être dépendant du terrain parce qu'il y avait des événements qui font que des fois, je ne peux pas aller sur le terrain et du coup, après, tu ne produis plus de contenu donc c'était merdique. Donc, je fais pas mal de trucs style un peu finger view du pauvre, tu sais. Après, c'est pas mal, t'as le petit décor, t'es pas mal quoi. Ça commence à se faire. On fait ce qu'on peut. Mais j'essaie d'interviewer des gens qui ont une expérience intéressante style un truc dont je suis assez content. C'est l'interview de l'astronaute Clairvoy qui est donc un astronaute français qui a été parmi ceux qui ont intégré la NASA. Il n'y en a que deux en France et qui est parmi ceux qui ont sont les dix français qui sont allés dans l'espace. on va, l'interview passionnante, etc. Donc en fait, en gros, le Média pour tous, à force de faire des reportages réellement indépendants de toute influence quelle qu'elle soit, donc des reportages où j'interview les gens, par exemple, maintenant, quand je vais dans une manif anti quelque chose, je vais voir ce que disent ceux qui défendent le consensus sur cette chose. J'ai pris l'exemple dans ma vidéo, une vidéo que j'ai faite dernièrement, je disais, en fait, je suis allé voir Stockhamine, donc c'est une boîte publique, une entreprise publique qui devait gérer des déchets ultimes, donc des déchets qui sont irrecyclables. La grosse merde, quoi, vraiment un gros truc pourri qu'on ne peut pas recycler et qui devait gérer ça. En fait, l'idée, c'était de les mettre dans une mine de sel désaffectée qui est en Alsace. Problème, cette mine de sel se trouve au-dessus de la plus grande nappe phréatique d'Europe. Bon, en fait, quand j'étais chez les gilets jaunes, en gros, tu as un mec qui est venu me voir, Vincent, tu devrais aller voir, on a créé un comité d'Estocamines en Alsace, ils appelaient ça comme ça, d'Estocamines, contre cette boîte publique qui essayait de gérer ses déchets ultimes, parce qu'il y a un risque d'infiltration dans la nappe phréatique, c'est grave, ils vont contaminer toute l'Europe, machin. Donc, j'ai dit, moi, génial, tu vois, je dis, super, c'est un méga sujet, j'y vais, on y est allé, on a fait un reportage là-dessus, et puis, on tente, ce n'est pas dans nos habitudes, ça ne l'était pas jusqu'à ce moment-là, mais on tente d'interviewer les ingénieurs, en tout cas, on leur envoie un mail, on dit, ben voilà, on fait un reportage là-dessus et tout, et au miracle, ils acceptent. Je ne m'y attendais pas du tout, parce qu'il suffit de taper Vincent Lapierre sur Google et tout de suite, tu vois, Soral, machin, et donc, je me disais, bon, ils ne vont jamais accepter, et ils acceptent. On a de la chance, et donc, je les interview, mais je les interview avec un a priori plutôt méfiant, puisque moi, j'ai couvert les gilets jaunes, j'ai plutôt, j'avais tendance plutôt à croire les gilets jaunes qui se méfiaient de ça, tu vois, j'avais cette défiance naturelle, je partais du principe que, ben, on nous ment, qu'on nous manipule, et que donc, machin, et que donc, il y avait un risque réel. Je n'avais pas de raison de douter, en fait, de la parole de ces bons gilets jaunes qui étaient là et qui manifestaient en toute bonne foi, d'ailleurs, je le crois, ils ne mentaient pas, ils croyaient vraiment qu'il y avait un risque. C'est l'ignorance. Et voilà. Et donc, je vais interviewer ces ingénieurs, ils sont trois, enfin, deux, je crois qu'il y en a deux qui répondent, la femme qui gère et puis l'ingénieur, concrètement, le mec qui a pensé le stock à mine et le mec m'explique qu'en fait, ils ont fait les choses bien, qu'à moyen et long terme, en fait, c'est même sûr. Enfin, il faut vraiment se positionner sur des millions d'années, je crois, pour que tu puisses voir éventuellement un risque, machin, donc c'est eux, pour eux, dans leur échelle de temps, c'était plutôt cohérent et c'était ce qu'il fallait faire parce qu'ils me disaient, mais vous voulez qu'on fasse quoi ? Qu'on les sorte ? C'est encore pire si on les sort à l'air libre. C'est encore pire de stocker ça à l'air libre. C'est la moins pire des solutions, en fait, d'un point de vue scientifique. Et donc là, je dis, là je suis devin et là, je dis, waouh, ok, là on a un problème, là on a un souci, on a des ingénieurs. Les mecs, ils bossent dessus, ils connaissent tout, ils me font sortir un plan avec machin, le plan de la mine, ils m'expliquent bien les différentes couches, etc., les propriétés chimiques de ces déchets ultimes et de leur potentielle infiltration dans la nappe phréatique et ils m'expliquent qu'en gros, c'est comme se faire frapper trois fois par la foot d'affilée. Et puis à côté, t'as les mecs qui sont là, qui font des grosses manifs, c'était période gilet jaune en plus, donc il y avait toute une ambiance anti-État, anti-Macron et donc anti-Tocamine. Exactement, j'ai peur que l'État nous mente sur la sûreté. Exactement. Le vaccin, c'est le vaccin, c'est l'État qui nous dit, donc le vaccin, c'est Macron. Vaccin égale Macron, super l'équation. La science égale le business de Big Pharma en Mélenchon. Stocamine, service public, État, donc Stocamine égale Macron. L'équation, elle est assez réductrice, effectivement. Les choses avec du recul, mais en gros, donc, j'ai ça. j'ai ce document, je suis allé là-bas, j'ai interviewé les gens des manifs, j'ai interviewé les ingénieurs et ce résultat, c'est qu'en fait, là, il y a un hiatus. C'est soit ces ingénieurs sont des pourris, corrompus, qui disent ça, mais qu'en fait, ils veulent nous contaminer à échelle européenne pour nous faire du mal. Parce qu'en fait, ils savent très bien au fond d'eux que ça va s'infiltrer, mais ils font ça parce qu'ils ne veulent pas dépenser de l'argent ou parce qu'ils s'en foutent. Tu psychologises le truc et tu cherches des explications, tu prêtes en fait, tu fais un procès d'intention à ces gens qui sont en face de toi et qui te disent non, non. Soit, et donc, les gilets jaunes sont des résistants, en l'occurrence, ceux qui sont des stocamines sont des résistants, soit non, soit en fait, les scientifiques disent l'état de la science à un instant T et ce qu'ils disent est fondé par des études qu'ils ont menées. En plus, là, en plus, c'est le service public. Donc, tu vois, on ne peut pas dire c'est une boîte qui a intérêt, qui gagne de l'argent en stockant sa souterre, c'est le propriétaire de la mine, c'est un complot de chez Paki qui a intérêt à stocker sa souterre plutôt qu'à l'air libre. Soit, en fait, les mecs, ils avancent ça avec des arguments et ils ont raison et c'est les mecs qui s'excitent un peu pour rien. Après, ils ont raison de se méfier, ils ont raison de chercher mais leurs conclusions ne sont pas forcément justes. Et donc, nous, on produit ce reportage et on se rend compte que c'est plutôt ça. C'est plutôt cette deuxième option, cette deuxième voie. Tu as fait ça avec la 5G aussi, etc. Tu fais ça avec le vaccin maintenant, avec Raoult aussi. On a fait ça avec la 5G et donc là, on se rend compte que c'est plus compliqué, que non, il n'y a pas un complot, que les scientifiques sont relativement d'accord sur un truc, c'est qu'entre la 4G et la 5G, ce n'est pas grande différence. Du point de vue de la santé, je dirais même moi d'un point de vue technique parce que j'ai la 5G à Paris, franchement, ça ne va pas dix fois plus vite. je n'ai pas la différence. Je m'attendais à mieux. Il n'y a pas de 4K sur le téléphone en mode chill. Je m'attendais à beaucoup de ça. Petite parenthèse, d'ailleurs, c'est vrai. Quand on y pense, la 5G, ce n'est pas génial. C'est pas ce que ça prit. C'est très niqué, mais juste sur la vitesse, pas sur la santé. C'est ça le problème. Ça a fait monter les prix. Là, par contre, au niveau du... C'était un autre sujet. Du coup, pour toi, il y a une urgence à faire une éducation pas zététique, mais on va dire de doute méthodique avec une idée de regarder un petit peu tous les avis, de les mettre en valeur parce que c'est important, mais par contre, de sourcer et d'amener au plus près de la vérité et du consensus. Maintenant, aujourd'hui, tu t'en remets plutôt au consensus scientifique et à te renseigner sur le sujet sur le principe du vaccin et comme Raoul, d'ailleurs, tu t'es vivement opposé à Raoul en fait et ses études. Ouais, parce que... Cette histoire de Raoul, elle est ouf. Elle est complètement folle. J'ai pas... Je suis pas arrivé. Honnêtement, c'est un constat d'échec que je dois faire. Je clôt. Je ne suis pas arrivé à convaincre mon public que cette histoire de Raoul, elle était complètement ouf. C'est très compliqué. Je n'y suis pas parvenu. Je dois admettre que là, le courant de face était trop fort. Les gens étaient trop à fond, ils ont trop pris le truc à cœur, ils ont trop... C'était dur d'avoir une analyse froide des choses. Ça a été trop difficile en fait. Et donc moi, j'ai fait ce virage, en fait, il était progressif mais il a paru violent. Il a paru violent à l'égard des gens qui me suivaient de loin sur YouTube. Moi, en fait, il est très progressif puisqu'il remonte à 2000... En fait, quand j'étais à ER déjà, j'avais, comme je te dis, pris conscience de certaines choses, des délires sur la terre plate. Tiens, d'ailleurs, je me permets, Duclos, je suis désolé, je sais que tu voulais passer au chapitre d'après mais moi, je tiens quand même à... Je ne l'ai jamais dit en public. Je ne l'ai jamais dit en public et je veux quand même faire un acte de contrition par rapport à ça mais du coup, Saura, il y croit en la terre plate. Enfin, il y croit, il considère que c'est... D'ailleurs, il croit aussi à un truc qui est les récentistes. Je ne sais pas si tu connais ça ? Oui, si les récentistes ou le Moyen-Âge n'a pas existé, je crois, etc. Ça, c'est assez... Tu enlèves mille ans du Moyen-Âge, là, tu vois. En termes de contre-courant par rapport au consensus historique, là, on y est, on est à fond, là. Là, on est à fond les ballons. Donc, tous les historiens se trompent là-dessus sauf deux mecs en Russie, quoi. Là, on y est lui. Et d'ailleurs, il y a des preuves sur Internet. Tu peux trouver des preuves où le mec dit non, non, mais je considère comme tout à fait sérieux. Je suis en train de lire des gens qui sont des récentistes. Il s'est frité à mort avec Marion Sigaud là-dessus. C'est une des raisons pour lesquelles elle est partie, je crois. C'est que, voilà, il faisait la promotion du récentisme. Et je me souviendrai toujours de cette discussion que j'ai eue avec lui sur la Terre plate. Donc, je lui dis c'est bizarre tout ce qu'on voit dans le ciel est sphérique. Et là, il me dit mais qu'est-ce que t'en sais que la lune est sphérique ? Il me répond, yeux clos, qu'est-ce que t'en sais toi que la lune est sphérique ? Pour lui, c'est des disques plats qu'on voit comme ça. Et là, je me rends compte, c'est un des aspects aussi qui est fort chez lui. C'est le doute. Non, c'est qu'en fait, il parle de choses qu'il ne maîtrise pas. Parce qu'il se trouve que, sur la lune, la précession lunaire, c'est quelque chose d'assez connu. C'est-à-dire qu'en fait, la lune, elle n'expose pas entièrement la même face. C'est-à-dire qu'en fait, elle tourne un peu sur elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à voir un coup un peu à gauche, un coup un peu à droite. Elle tourne légèrement sur l'axe vertical. Et donc, en fait, tu vois visuellement, tu peux le voir depuis l'Antiquité, on le sait qu'elle est sphérique pour ça. Parce que tu vois qu'elle tourne un peu sur son axe entre guillemets, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais en gros, tu peux te rendre compte visuellement, par l'observation visuelle, qu'elle est sphérique. Donc là, je me rends compte, je ne lui dis pas. Je ne lui dis pas, mais c'est bizarre, il y a une précession lunaire, elle tourne sur elle-même, on le voit physiquement, on le voit à l'œil nu même. Je ne lui dis pas. Par contre, je lui réponds, mais tu as des trucs qui se sont allés voir les planètes. Je lui réponds, tu as Explorer 1, Explorer 2, tu as les Indéricains. Ils sont allés voir Saturne, jusqu'à Pluton même. Les sons, ça me passionne. Du coup, ça va, je le connais, je le sais. Tu as les SS qui chiment tout le temps. Genre c'est un film. Mais même, tu as des trucs qui ont été en orbite autour de Saturne, autour de Mars, en orbite. Ils ont tourné. Ils ont fait quoi si c'est un disque ? Et là, il me dit, je te jure, Zuclos, il me répond, cette phrase, je m'en souviendrai toute ma vie. Il me répond, ouais, mais à chaque fois qu'on voit une planète dans les documentaires ou dans les trucs, c'est des représentations, c'est des dessins. La théorie de Rock Soccer, quoi. Ah ouais, il dit ça, Rock Soccer ? Ah ouais, d'accord. C'est la créativité, quoi, en gros, la Terre est plate. Après, il est fort possible qu'il y ait des entités extraterrestres aussi dans ces histoires-là. et en gros, tu te retrouves avec tout un délire de ce type-là. Donc, non mais, le mec pense, enfin, considère comme sérieux le fait que les planètes sont des dessins. Je crois que je ne m'en remettrai jamais. Mais tu sais là... Rock Soccer, il a fait des vidéos où il se mettait dans l'ISS en fond vert et il disait, ouais, mais en fait, l'ISS, c'est ça. C'est un fond vert. Et d'ailleurs, on voit que les cheveux de la meuf, il y a du gel et tout, c'est pour ça qu'ils sont en l'air, parce que la gravité dans l'espace, c'est pas comme ça. Le mec, c'est riche en tant que l'expert, il te dit, non, tout est fou. J'ai raté ce chapitre-là, je ne regardais pas Rock Soccer, je n'ai jamais regardé ces trucs. Mais j'ai des trucs de ouf, c'était particulier. Tu avais aussi le ponso, tu avais toute une frange comme ça, un petit peu blavatskien, etc., mais en mode terre plate et en théorie de la race planche derrière. Je promets, je jure que j'ai eu cette discussion avec Soral. Tu imagines, je te crois bien. Tu imagines, là, quand on arrive là, la terre qui est une calzone et les planètes c'est des dessins et la lune elle laissait un disque. Là, pour te dire, ça a été un autre des déclics que j'ai eu. Là, je me dis, là, on n'est plus dans le rationnel, c'est délirant, il faut que je me casse d'une façon ou d'une autre. mais ça vient de toute cette petite série de jalons qui ont été posés, l'accumulation de petits jalons dont je t'ai parlé qui font qu'à un moment donné, j'arrive devant l'ingénieur de Stockhamine et je suis prédisposé mentalement à le prendre en considération. Ça y est, je suis sorti du délire. Je suis sorti, mon esprit est ouvert, en fait, enfin, je suis ouvert à la parole scientifique parce qu'en fait, j'ai pris conscience progressivement que je viens d'un milieu qui est complètement détaché de la réalité et du réel. Donc, j'arrive là et puis donc, ça c'est un processus lent que j'ai même fait avec des gens qui étaient autour de moi et qui étaient à ER et qui maintenant sont avec moi. Et donc, si tu veux, l'erreur qu'on peut faire quand on analyse le complotisme, c'est de croire que tu as à un moment donné une frontière entre le complotisme et la rationalité et qu'en fait, tout d'un coup, boum, tu es complotiste et puis tout d'un coup, tu ne l'es pas. Tu cesses de l'être magiquement. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Peut-être que pour certains, ils sont touchés par la grâce où d'un coup, il y a un rayon de lumière au-dessus d'eux et ils se disent « Ah, en fait, ça y est, je reviens parmi les vivants. Je me rends compte que j'étais complètement mort intellectuellement et enfin, ça c'est un autre truc, je voulais en parler, que l'extrême droite est dans une contradiction totale sur tous ces délires, en fait. Parce que moi, j'ai donc fréquenté tous ces milieux d'extrême droite, enfin, je dis « extrême droite » entre guillemets, même si en fait, je peux comprendre qu'on les appelle les extrêmes droites, mais ils sont dans une contradiction totale vis-à-vis de la science parce qu'ils passent leur journée à te parler de la verticalité. Ils te parlent de la verticalité, écouter ceux qui savent, écouter ceux qui sont au-dessus de toi, ceux qui ont fait leurs preuves, ils sont vachement dans la verticalité, il faut se soumettre au mec qui est au-dessus de toi. Et pour la science, c'est Soral qui est Bac-12, pour résumer, qui va t'expliquer tous les trucs et tout d'un coup, tous les scientifiques qui bossent pendant 40 ans sur les sujets, ça devient des grosses merdes. Parce que c'est l'homme providentiel aussi, surtout. Parce que tout ce qui sort de sa bouche, c'est comme si ça sortait du cul de Jésus, tu vois. À un moment donné, là-dessus aussi, il faut mettre le doigt dans cette contradiction de l'extrême droite, c'est que sur le sujet scientifique, ce sont des branquignoles qui se comportent comme des gauchistes. Mais je n'ai même pas envie de dire ça, parce que beaucoup de gauchistes ne sont pas comme ça, mais je veux dire comme des mecs qui ne respectent rien, qui sont dans l'horizontalité totale, voire même se croient supérieurs à des types qui, objectivement, ont fait des études, font de la science, ont sorti des trucs, et eux, qui n'ont rien produit, rien fait, croient qu'ils vont avoir raison sur un consensualité, scientifique mondial. C'est ça, un peu comme Idriss, etc., où on a encore des cas de gens qui se croient au-dessus des consensus, qui veulent imposer au consensus leur vision des choses, parce que le public accepte de l'entendre. Ça, le problème aussi, c'est que le public abonde. C'est-à-dire que, regarde le consensus de Raoul, le consensus du public, pas le consensus scientifique. Et à partir de là, c'est énorme. À la limite, chez des mecs lambda, qui votent je sais pas quoi, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Bon, c'est des pistes théologiques, tu prends des témoignages pour des preuves, les trucs de base qu'on a tous fait, puisqu'on était dans ces milieux-là. On a tous fait ça à un moment. On s'est tous plantés là-dessus. Mais pour l'extrême droite, qui se prétend l'échantre de la verticalité, excuse-moi, mais c'est des guignols. C'est simplement des guignols. Si tu pars du principe qu'il faut respecter cette verticalité, se soumettre au monarque ou je sais pas quoi, mon cul sur la commode, déjà, commence par respecter ceux qui bossent sur un sujet. Et quand t'as 10 personnes qui bossent sur un sujet, écoute les 9, en plus, par ailleurs, c'est la base. T'as 9, sur 10 types, t'en as 9 qui disent un truc, pourquoi tu vas écouter le 1 qui dit le contraire ? En fait, à un moment donné, il faut bien comprendre que, bon, évidemment, c'est la dimension business. Leur business est basé là-dessus. C'est-à-dire que si Macron avait dit « moi, je donne pas de vaccins aux Français », ils auraient dit « Macron veut nous génocider, vite, donnez-moi un vaccin ». Ils auraient dit ça. Parce qu'en fait, leur business, c'est la réactance. Ils vont dire systématiquement le contraire de ce que disent les médias. C'est simple. Et je pense que dans tout événement, t'auras toujours un pourcentage de la population. Est-ce que c'est 0,1 %, est-ce que c'est 1 %, est-ce que c'est 5 %, j'en sais rien, il faudrait le mesurer. Mais t'auras toujours un pourcentage, une frange de la population, ultra minoritaire évidemment, qui va dire l'exact opposé de ce que dit le gouvernement, de ce que disent les médias. Quel que soit le sujet, quel que soit le contexte, quel que soit le truc, ils vont dire le contraire. Par réactance. C'est même pas « eux font passer ça pour de la subtilité et pour de l'analyse profonde ». En réalité, c'est simplement « je dis le contraire de ce que dit Macron ». Et c'est des chiens de Pavlov inversés, tout simplement. C'est une bergerie alternative. T'es pas un mouton parce que tu suis pas ce que dit BFM et t'es un mouton noir parce que tu suis le contraire de ce que dit BFM. C'est pas de la pensée critique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est la pseudo-pensée alternative. C'est ça quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sors de ce paradigme de dire en fait le contraire de ce que dit le système entre guillemets. Puisque c'est ça le business de la dissidence est basé là-dessus. Et il y a un marché, il y a un pourcentage, il y a une frange de la population qui va payer pour ça, pour écouter cette musique-là. T'as un pourcentage incompressible je pense des gens que tu n'arriveras jamais à convaincre qui vont toujours penser le contraire. Systématiquement, quel que soit le sujet. Et en plus, cette catégorie de population se pense donc éveillée. C'est ce que moi j'appelle le hockisme de droite. Se pense éveillée et vont sortir, vont mettre la main aux porte-monnaie pour payer, pour avoir cette musique. C'est un business. C'est un business et Soral sait très bien à mon avis. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il y croit ? Est-ce qu'il y croit pas ? J'en sais rien en vrai. J'arrive pas à savoir si Soral est honnête ou pas. Je pense moins que c'est un mélange. Je pense que la réponse à cette question, c'est que c'est un mélange. Je pense que tu veux, t'as pas de frontière. Ça, c'est un truc aussi, on a souvent en tête un schéma, c'est on se dit t'as une frontière très nette entre mentir et dire la vérité. Et je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça dans la psychologie humaine qu'en fait, c'est pas une frontière, c'est un champ. Tu vois, c'est des pourcentages. Tu mens et en même temps, t'arrives à t'auto-convaincre que tu dis la vérité. Il pense à un sub à la chaîne Twitch. C'est beaucoup plus subtil que de dire ce qu'il ment et ce qu'il dit la vérité. En fait, je pense que c'est à la fois l'un et à la fois l'autre. Je pense que par calcul, par opportunisme, il sait que c'est son business, la réactance. Il va dire le contraire de ce que dit Macron. C'est assez simple, c'est facile. Il sait qu'il y a des gens qui vont attendre ça et que plus il ira là-dedans, plus les gens vont payer pour ça. La provoque. Et qu'en fait, il s'auto-convainc tellement il doit faire des raisonnements tirés par les cheveux. Il est oublié d'aller chercher des trucs, des liens tordus, machin. Il va s'auto-convaincre qu'à force de répéter toutes ces conneries, il va s'auto-convaincre que c'est la vérité, qu'il a raison et que seul lui a raison sur Terre. Je pense que c'est à la fois du mensonge et à la fois un exercice de s'auto-convaincre qui dit la vérité. Voilà. À mon avis, c'est ça. Je pense qu'il y croit. Je pense que tu le mets sur une planche sur le torture, il va continuer à dire que les Juifs ont brûlé notre édition. Il est obsédé. Après, ça peut être une maladie aussi, ça pourrait être plein de choses, des choses qui se mélangent. C'est compliqué. C'est très compliqué de personnage. Je pense qu'il faudra une étude un jour sur le cas. Ça doit exister peut-être. On verra avec le temps. Mais c'est vrai que c'est un personnage très particulier. Très, très particulier. Donc, en gros, moi, le Média pour tous, je sors envers et contre tout de tout ça. Et là, je peux te faire une confidence, Youclo, ça a été super dur psychologiquement. Super dur. La pression, en fait, ça aurait été facile si j'avais disparu. Si, en 2017, en gros, je quitte le truc, et ça, il faudrait peut-être que j'en parle de ce qui s'est passé de la rupture. Peut-être que tu veux qu'on parle de la rupture en soi. Vas-y. Parce que, en gros, pour les gens qui ont regardé ça sur Internet, sur Égalité Réconciliation, c'est juste moi qui, à un moment donné, ai décidé de voler de mes propres ailes. Parce que c'est l'article qui est sorti sur ER le 1er juillet 2018, ER sort un article « Vincent vole de ses propres ailes, nous le remercions, etc. » Et en fait, ça, c'est pas ce qui s'est passé en vrai. En vrai, c'est plus compliqué que ça. En vrai, je monte mon financement participatif en 2017 sur Tipeee et sur ER. C'est-à-dire que moi, je dis à Égalité Réconciliation, Julien Lippe, qui est donc le secrétaire, le bras droit de Soral. Je dis « Il faut que je monte un financement participatif pour compléter mon revenu parce que sinon, c'est trop galère pour moi. » À ce moment-là, ils n'ont pas trop le choix. Ils ne peuvent pas trop refuser parce que j'ai une importance trop grande au sein de ER. Donc, ils disent « Ok. » Donc, je monte mon financement mais ils disent « Ok, par contre, tu vas monter un Tipeee mais tu vas monter aussi un financement participatif au sein de ER, sur une plateforme qu'on va créer, nous. » Donc, attends, 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 avant de monter ton Tipeee, on est en train de monter la plateforme. Donc là, ils montent une plateforme genre en trois mois. C'est un peu long d'ailleurs parce que moi, je galère vraiment. Je relançais souvent. Julien Rassi, il me dit « Mais tu nous casses les couilles avec ton financement participatif. » Ils ne se rendaient même pas compte que moi, j'étais en galère. Et donc, enfin, la plateforme arrive et donc, j'accepte de monter ce financement participatif avec eux. Le deal au départ avec eux, c'était, tu sais, Tipeee, ils te prennent, je crois, à 8%. Et moi, il m'avait proposé en gros 10%. Tu vas nous donner 10%. Et moi, je leur avais dit « Ça ne me dérangeait pas de donner 10%. » Tu vois, « Ça ne me dérangeait pas de donner 2% en plus à ER. » Je trouvais que c'était un peu normal, la plateforme, le truc. Puis, un peu par solidarité aussi, je n'étais pas non plus totalement… ce n'était pas des ennemis, j'en étais pas là. Donc, ça me paraissait un peu normal. Par contre, ils disaient « Par contre, c'est nous qui allons avoir la main sur le pognon et c'est nous qui allons distribuer le pognon. » Merci, Paul. Et merci, Namasté. « C'est nous qui allons payer. » Tu veux, moi, je sors de 2 années où les mecs m'ont payé très mal, m'ont payé de manière très aléatoire. C'est-à-dire que des fois, je touchais mon salaire la fin du mois, je galérais, je n'arrivais pas à payer mes trucs et tout. Donc, je me suis dit « Non, mais surtout pas ça. » Parce que ces mecs, c'est des mi-bras cassés, mi-escrocs. Je ne vais jamais pouvoir payer mes gars. Et moi, j'avais intégré un truc, c'est que si je veux que mon projet fonctionne de reportage, que je puisse en faire vraiment de manière conséquente, régulière, il faut que je puisse moi-même avoir la main sur l'argent pour payer correctement mes gars. J'avais dit « Moi, je veux payer correctement mon monteur parce que le monteur, c'est clé. C'est super chiant. C'est super long. j'ai beaucoup de respect pour les monteurs et moi, je veux qu'ils soient payés correctement. » Et les gars qui sont autour de ce ral m'avaient dit « Mais non, tu files un billet de 500, c'est bon, ça passe. » Exactement comme ils avaient fait pour moi. Ils allaient faire la même chose. Ils allaient me contraindre à faire la même gestion de merde qu'ils avaient fait pour moi. Ils allaient l'opérer sur mon projet de reportage, les reportages de Vincent Lapierre. Donc là, je leur ai dit « Non, on ne va pas faire comme ça. Je vais vous donner 20% et c'est moi qui vais avoir la main sur les 80% restants. » Tu vois, c'était quand même plutôt généreux de ma part, entre guillemets. Parce qu'à ce moment-là, il faut bien comprendre que moi, j'étais une figure dans le mouvement. Dans la négociation, j'avais un peu la main sur la négociation quand même. Ils ne pouvaient pas non plus trop me refuser des trucs. Parce que si j'étais parti avec perte et fracas, ça leur aurait fait du mal à eux, à eux. Donc, ils acceptent. Ils acceptent « Ok, c'est 20% et c'est toi qui gères. Ça ira sur un PayPal créé par une association. » Donc là, je crée le Média pour tous. Je choisis ce nom. Donc, ça tombera sur un PayPal d'une association que tu vas créer et tu vas nous filer 20%. En gros, c'était ça un peu le deal interne. La mayonnaise qu'on a faite. C'est déjà pas mal 20%. Uber Eats, qui sont des énormes enculés qui exploitent les gens, c'est 30%. C'est pour ça que... Donc là, je leur donnais 20%. 20% si tu veux, sur un financement participatif de 17 000 euros, tu fais le calcul, c'est plusieurs milliers d'euros. C'est... C'est plus de 3 000 euros. 3 500 euros. Un truc comme ça. Il faudrait vérifier. Mais je crois que c'est à peu près ça que je donnais chaque mois à ER. Quand mon financement... Donc, c'était une grosse... Enfin, 3 500 euros, c'était quand même une grosse source d'argent pour eux. C'est beaucoup plus. Je leur ai donné beaucoup plus en un an par mon activité. Ils ne m'ont jamais donné sur deux ans en me payant 1 000 euros brut par mois. En un an, je leur ai donné beaucoup plus. Soral inverse le truc maintenant. Il dit qu'en fait, je leur dois 100 000 euros. En fait, il compte... Il fait le calcul... Enfin, il dit que je leur dois plus de 100 000 euros. Je leur dois en gros 17 000 euros fois 10, en gros, fois 12, puisque je suis resté un an indépendant avec mon truc financement participatif. Et lui, il considère que tout l'argent qui est rentré sur mon financement participatif, je leur dois. c'est comme si c'était eux qui me l'avaient donné parce que c'est grâce à eux que j'ai fait tout ça. En gros, c'est comme ça que lui, il voit les choses. Or, moi, ce que je prétends, et d'ailleurs, c'est entièrement vérifiable et prouvable, les vidéos que je faisais, elles faisaient infiniment plus de vues sur YouTube par elles-mêmes qu'elles n'en faisaient sur le site. C'est-à-dire que sur le site, tu as les 15 000 personnes qui sont dans le noyau dur et qui regardent tous les jours ER. Et puis, en fait, moi, j'arrivais à atteindre un public beaucoup plus large. En fait, c'est par mon travail, par les risques que j'ai pris que je suis arrivé à convaincre les gens de mettre la main au porte-monnaie pour financer mon boulot. Parce que concrètement, à la fin, c'est ça. Putain, le mec a des couilles et je vais le financer. Il fait un travail intéressant, il est au cœur de l'action, j'y vais. Ce n'est pas du tout ER, la publicité d'ER. En fait, en soi, si j'avais voulu, j'aurais pu faire ça sur YouTube tout seul. Ça aurait peut-être, je l'ai catapulté et tout. Excuse-moi, il y a plein de gens sur YouTube qui ont marché sans Soral. À la même époque que moi, Tatiana Vantoz, Greg Tabibian, tous ceux-là, ils sont partis en même temps que moi. On était sur la même ligne de départ. Et en fait, ils ont bien marché sans Soral. Ils ont cartonné sans Soral. Et je pense que ça aurait pu marcher. En fait, je pense que notre concept était valide pour marcher sans ER en fait, en vrai, tu vois. Et que plutôt, en vrai, ER, c'était plutôt un boulet qu'autre chose. Bref. Mais en gros, lui, il a pris le truc à l'envers. Au lieu de se dire c'est Vincent qui nous rapporte 3500 euros, il disait c'est Vincent qui nous prend 15 000 euros par mois. Tu comprends le délire ? Donc pendant un an, j'ai monté mon truc avec mon équipe en les payant correctement, en versant 20% à ER. Et pendant un an, là en gros, entre 2017, entre été 2017 et été 2018, je te dis, la scène terre plate, lune creuse et je ne sais pas quoi, ça s'est passé juste avant l'été 2018. Donc juste avant que je crée mon financement participatif où je me suis dit ces mecs, c'est des dingues, c'est un asile de fou. Donc là, entre l'été 2017 et l'été 2018, je n'entends, je ne vais plus jamais, je n'y vais plus, je ne vais plus au bunker, je ne fais plus rien, je ne vis plus dans leur truc pourri. Je ne vois plus Soral, je l'ai vu deux fois peut-être en passant. Et donc là, Soral se dit quoi ? Il se dit, puisqu'il est profondément parano, il se dit, en fait, Vincent, il s'éloigne, il s'éloigne de nous, et il avait raison. Concrètement, je m'éloignais en crabe. C'est logique. Je m'éloignais progressivement, j'essayais de faire ma sauce tout seul, de choisir mes sujets. D'ailleurs, je les mettais en porte-à-faux puisque j'ai fait un reportage sur les brigandes dont on peut parler, tant qu'on veut. Mais à l'époque, j'ai fait un reportage sur les brigandes alors que ça remettait en question Jérôme Bourbon s'était fait agresser par un mec des brigandes. Donc en fait, je faisais mes trucs tellement de manière indépendante que ça pouvait même parfois d'un point de vue politique au sein même de la dissidence leur posait des problèmes. Ils devaient composer avec ça. Ils devaient composer avec une nouvelle variable. C'était que moi, j'étais un peu en mode roue libre de mon côté. Je générais de l'argent, donc je leur filais de l'argent. Par contre, Soral s'est mis à penser à l'envers en se disant en fait, il nous prend de l'argent. C'est-à-dire qu'il se disait non pas Vincent nous ramène 3500 euros, mais Vincent empêche les gens d'acheter des bouquins sur contre-culture. C'est-à-dire qu'en gros, il se disait on a un pool de gens de 30 000 personnes, entre 15 et 30 000 personnes qui sont des gens qui sont prêts à nous donner de l'argent. Et au lieu d'acheter un bouquin sur contre-culture tous les mois, ils versent 10 euros par mois. Tu vois dans quel état d'esprit ils étaient ? Alors que moi, je leur disais mais putain les gars, vous raisonnez mal. En fait, ce qu'il faut, c'est conquérir un nouveau public, aller voir les gens, être sur YouTube, faire des trucs fun, faire des trucs à la fois informatifs et fun. Et en fait, ce que je suis en train de faire, c'est de conquérir un nouveau public. C'est positif pour vous ce que je suis en train de faire. Tu vois, j'étais dans ce délire entre décembre 2017 et décembre 2018. J'étais dans cette philosophie-là. En fait, vis-à-vis d'eux. Mais en réalité, en arrière-fond, je me disais aussi, c'est putain, je prends mon indépendant parce que ces mecs sont des tarés. Donc il y avait les deux. Tu vois, la psychologie humaine, ce n'est pas un type qui pense un truc et qui a un projet clair. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, pour les complets, je me méfie énormément parce que je sais à quel point les choses sont toujours beaucoup plus compliquées psychologiquement. Et notre cerveau est fragile en fait. Il est faillible énormément. Il va aller dans le confort de ce qui nous scie, on va dire. Et surtout, ce sur quoi je suis en train de mettre le doigt, Zio-Clos, c'est que psychologiquement, souvent, en fait, on pense plusieurs choses à la fois. On veut atteindre un but et pour y arriver, il y a plusieurs discours. Tu vois, il y a plusieurs choses simultanées dans ta tête et tu ne sais pas ce qui est dominant parce que tu es dans le brouillard. Parce que c'est facile à postériori de dire « Ouais, il a fait ci pour ça, pour ci pour ça. » Mais en fait, même moi, si je devais te décrire exactement la psychologie de l'époque, c'est difficile de comprendre les tenants et les aboutissants et de comprendre les pourcentages, le poids de chaque variable dans mes prises de décision. J'étais dans le putain de brouillard. Ce que je sais, c'est que je me disais comment je vais me sortir de cette merde parce que Soral est un taré. Ça, je me le disais, ça, je l'écrivais aux gens et tout qui sont autour de moi. J'ai dit « Comment je vais faire pour me sortir de ce délire ? » « Comment je vais faire pour me détacher ? » Parce que mon argent, quand même, en fait, tout à l'heure, je t'ai décrit le mécanisme, mais en fait, mon argent, il passait quand même par... En fait, ce qui se passait, c'est que ça passait par chez eux quand même. C'est-à-dire que ça allait sur le PayPal d'égalité et réconciliation. Puis ensuite, eux, ils me renvoyaient 80% sur mon PayPal, le PayPal de mon association. Donc, ça passait quand même, ça trans... Il me passait les 80% et donc, je gérais moi les 80%. Donc, j'avais réussi à acquérir cette indépendance de gestion dans le capital que j'avais arrivé à avoir. Par contre, l'argent est transitionné par eux. Donc, Soral, il se disait, dans tous les cas, on le tient par les couilles parce que l'argent, il passe par nous. Et si tu veux, sur Tipeee, je devais avoir, je ne sais pas, peut-être... Ça devait être 5000 euros sur Tipeee et 13 000 euros sur ER. C'est à peu près ça, la proportion. Donc, il se disait, on le tient par les couilles, l'argent, il passe par chez nous. Il ne peut pas partir comme ça. Et il avait raison, en fait. Moi, je me disais comment je vais faire. Vraiment, concrètement, comment je vais faire. Un jour, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus, il m'envoie un message, il faisait le sympa sur WhatsApp en mode ouais et tout. Il faisait genre le gentil comme si je... En fait, il prend les gens pour des débiles. Le problème de Soral, c'est qu'il sous-estime les gens. Il croit que les gens sont des débiles, sont des cons. Ils sont mis, etc. Il ne comprend pas. Alors qu'on le voit venir à 10 km et qu'en fait, le débile dans l'histoire entre lui et l'autre, c'est lui, en fait. Il ne comprend même pas que... Il n'arrive même pas... Il a très peu d'intelligence psychologique, mine de rien. Et donc, il m'envoie un message qui fait le sympa et tout. Il fait, vas-y, viens, s'il te plaît, à une réunion. On va discuter d'une nouvelle émission qu'on veut mettre en place parce que je présentais L'heure la plus sombre qui était en fait quasiment l'unique émission de RFM. J'avais lancé L'heure la plus sombre et donc, je l'avais faite pendant un ou deux ans avec Xavier Poussard, celui qui écrit les docs. Et donc, il me dit, vas-y, viens à une réunion, on va discuter de cette nouvelle émission. Il me présentait le truc en mode, on va faire une émission avec une émique où on va réunir toute la dissidence et toi, tu vas la présenter. Tu vas la présenter. Et en fait, quand j'arrive à la... En fait, le projet, en gros, qui me racontait le truc dans ce sens-là, c'était, les gens vont faire... En fait, il avait vu Raptor faire ce style d'émission où les gens payaient sur Tipeee pour mettre des commentaires. Et Raptor, il lisait les commentaires. Je ne sais pas si tu te souviens. Je n'étais pas con, ça a d'ailleurs mettait des commentaires sur Tipeee, j'ai oublié. Quelle horreur. Vas-y, vas-y. Pardon. En gros, lui, je t'ai dit, ça va marcher. Ce qui n'est pas con. Excuse-moi, je mange un biscuit. Vas-y, fais pas plaisir. Moi, je n'avais pas du tout la même analyse que lui. Je me disais, le public de R, ce n'est pas le public qui va mettre des commentaires sur Tipeee si vous pourrez voir leurs commentaires sur YouTube et pour qu'ils soient lus dans ma tête. J'avais encore un peu d'estime pour ceux qui fûvaient R et je me disais, non, c'est quand même un peu plus des intellos que ça. Ça ne va pas marcher. Raptor, c'est ultra large son public. C'est aussi beaucoup plus jeune. Or, la moyenne d'âge du public de R n'était pas aussi jeune que celle de Raptor. Je me dis, ça ne va pas fonctionner. La mayonnaise, elle ne va pas marcher. Bon, bref. Pour moi, ce n'était pas une bonne idée. ce n'était pas le bon modèle économique. Mais en gros, lui, il me dit, il me vend ça comme ça. Ouais, on va faire ça. J'arrive à La Réunion en question. Il y avait deux bras. Il y avait Kenji Chansain, le monteur de R, le monteur de Soral qui est vraiment le vrai bras droit de R, c'est lui. C'est Kenji Chansain. C'est le monteur de Soral et c'est celui qui a son oreille le plus, le moins. Et il y avait Julien Lim, le secrétaire national de R. Et genre, je te promets, c'est comme une scène de film. Tu avais les quatre qui étaient en face de moi en mode mafieux et en fait, Soral, il s'assoit sur le canapé rouge et il me dit Vincent, je te jure, il me dit Vincent, il faut que tu nous rapporte plus de pognon. Voilà, au boulot, Vincent, tu fais quoi ? Il faut que tu nous rapporte plus de pognon. Il faut que tu nous rapporte plus de pognon, le mec, il me dit ça. Je me souviens très bien, j'étais assis dans le bunker, j'étais assis sur une chaise haute et à côté de moi, il y avait Julien Lim. Et Julien Lim, il faisait le gentil, il faisait le bon flic. Je pense que c'était réparti à l'avance. Toi, tu vas taper et Soral a dû dire moi je tape et toi tu fais le gentil derrière pour récupérer en psychologie. Psychologiquement, on va l'avoir, c'est un faible. Et donc, Soral, il fait, il faut que tu nous rapporte plus de fric, donc ce sera plus, 20%, ce sera 35%. Donc, à peu près 5000 euros par mois ou un truc comme ça. Ça devenait quand même une grosse grosse dépense. Moi, il faut savoir que je payais mes mecs de manière juste. C'est-à-dire que mon monteur, je ne le payais pas 300 euros. Mon monteur, je le donnais, je ne sais pas, 1500, 2000, j'essaie vraiment de payer les gens correctement. Je me dis, tu montes un truc alternatif, je ne vais pas faire l'enculé comme Soral à payer les gens comme si c'était le Parti Socialiste. Je pense qu'au Parti Socialiste, ils font ça. Voir peut-être même qu'ils sont encore plus réglo que Soral. Bref, tu crois travailler pour la résistance et en fait, tu travailles pour les pires salauds comme jamais tu en as vu. C'est pire qu'Uberit. On te demande de bosser, vraiment. tu ne veux pas que les gens être exigeants, etc. C'est logique. Il y a des contradictions fondamentales qui sont indépassables. C'est indéfendable. C'est indéfendable, en fait. Tu montes un système alternatif et tu es un enculé avec les gens, tu les payes mal et tout. C'est indéfendable. Moi, encore aujourd'hui, au Média pour tous, j'essaie de payer les gens correctement. on n'a pas un budget énorme. Mais je les paye au tarif au moins du marché. Je ne les sous-paye pas. Je ne les paye pas en dessous de ce qu'on pourrait avoir si tu vas dans les autres médias alternatifs et tout. Je fais attention à ça. Mes cadreurs, je te le dis, ils ont payé 30 euros de l'heure. C'est un tarif correct. C'est un tarif correct. Ce n'est pas le Pérou, mais c'est un tarif correct. Mon monteur, je le paye 3000 euros par mois. Moi, je me sous-paye. C'est-à-dire que si on a une baisse de budget, c'est moi. C'est moi qui me baisse. Là, actuellement, je me paye au SMIC. Ce que je veux dire par là, c'est que Soral fait l'inverse de ce qui est bien et de ce qui est juste et de ce qu'il prétend faire. Maintenant, il trompe très peu de gens. J'ose espérer qu'il touche moins de gens et que... Enfin, moins de gens lucides. Mais à une époque, tu vois, c'était censé... Ça a suscité un mouvement d'espoir et tout. Gauche du travail. Ouah, gauche du travail, quand même. À la base, gauche du travail, Zuclos, c'est... On va inverser la pyramide. On a des enculés au pouvoir qui se gavent et il faut que le peuple ait... Récupère ses outils de travail. Et son mot à dire. La gauche du travail, c'est... Putain, c'est la justice sociale, en fait. C'est ça qui, moi, m'a touché parce que c'est du Chavez dans le texte, en fait. Gauche du travail, droite des valeurs. En vrai, c'est Chavez. Sauf que Soral, c'est un escroc. C'est pas Chavez, c'est le contraire. En fait, Soral, il n'a pas pu réussir dans le showbiz. Donc, il s'est dit, je vais capter un autre marché, mais je vais me comporter. En fait, moi, j'ai tendance à dire que Soral n'est jamais sorti du showbiz. Il s'est toujours comporté comme un mec du showbiz. Il s'est toujours dit... Et ça, d'ailleurs, c'est dit par des gens qui étaient autour de lui quand il était gamin, quand il était ado. Parce qu'une fois que je suis sorti, t'imagines bien qu'ils sont tous venus me voir. Tous les gens qui avaient Soral dans son adolescence, il l'a fait à l'envers à tous ses anciens amis. Tous ses anciens amis sont des ennemis et ils se posent des questions. Pourquoi au bout de 50 ans... Ça doit lui aller à lui. C'est ça le problème. Tout le monde veut le goûter. Et puis, il en profite. Il en jouit. Il s'en fout de détruire peut-être des gens. Oui, totalement. Bien sûr, bien sûr. Mais bon. Allez, vas-y. Bien sûr. Mais en gros, en fait, il n'est jamais sorti du showbiz. Il se comporte comme un mec. Et puis, moi, ce que je voulais dire, c'est que l'argent transitait par eux et moi, je n'avais pas le choix. Et donc, il m'arrive, il me fait venir dans cette réunion. Il y a ces quatre personnes en face de moi. Et il me dit, en gros, ça va pour... En fait, il se contredit même dans son discours. Parce qu'il démarre, il faut que tu nous rapporte plus de pognon. Et pour que les gens ne disent pas que tu t'éloignes de nous, parce que c'est ce que je commence à entendre à droite, à gauche, tu t'éloignes de nous, il faut que tu nous payes plus. Donc, certes, tu vas t'éloigner de nous, mais en échange, tu vas nous payer plus. Tu vas nous payer 35%, soit à peu près 5 000 euros par mois. Et en même temps, dans la même phrase, parce que lui, il se contredit d'une phrase sur l'autre, il croit qu'on ne le voit pas, il croit que je suis un débile mental, que j'ai 70 de QI. Le problème, c'est que c'est lui le débile mental dans l'histoire, en fait. C'est lui le con du dîner. Il me dit la phrase suivante, c'est... Et en plus, pour pas qu'il dise que tu t'éloignes de nous, tu vas faire une émission œcuménique où tu vas réunir tous les gens, on va réunir les gens de toute la dissidence, ce sera en direct, et on va faire payer les commentaires. Et ça va nous rapporter du fric, et ce fric que tu vas obtenir par cette émission, c'est nous qui allons le capter. Donc, tu comprends qu'il se contredit, parce qu'il dit que tu vas payer le fait d'être indépendant, on va augmenter ton tarif, ce sera 35% et tu seras indépendant, mais en même temps, tu ne seras pas indépendant, parce qu'on ne veut pas que les gens disent que tu es indépendant, donc tu vas faire une émission pour nous. Tu vois la contradiction fondamentale, il me fait payer le fait, il me fait payer le fait d'être indépendant, puis en même temps, il me dit, tu ne seras pas indépendant, tu vas faire une putain d'émission. Low IQ, parce que Soral est un low IQ en vérité, parce que ce qu'il dit, ce qu'il dit, c'est de la merde, il ne se rend même pas contre lui-même qu'il se contredit dans la même phrase. Moi, je l'ai vu en direct qu'il se contreditait dans la même phrase. Que je n'ai pas eu, de sexisme, mais Soral, en fait, c'est une fiotte qui ne s'excite pour rien. C'est-à-dire que le mec, il explose, il te gicle à la gueule. Tu lui dis un truc, le mec, il devient tout rouge, il s'excite. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu un caractère comme ça. C'est-à-dire, c'est le contraire de la virilité, parce que la virilité, c'est le mec qui te dit un truc, tu encaisses, tu réfléchis. Tu vois, c'est le poème, Rudyard Kipling a fait un magnifique poème, c'est tu seras un homme, mon fils. Tout est basé sur cette morale d'encaisser, de savoir garder la tête haute, tu garderas ton courage et ta tête quand tous les autres la perdront et tu seras un homme, mon fils. C'est l'idée principale, c'est la morale anglaise un peu fantasmée du mec qui est serein dans toutes les situations. Le mec, il sait ce qu'il fait, il est maître de lui-même. Il faut être maître de soi profondément. Je pense que si on peut dire que la virilité est quelque chose, c'est garder son calme et être maître de soi en toute situation. C'est le mec, il y a des bombes et le type, il est là, il te dit, calme-toi, on va chercher de la meilleure solution. Quand tu es à côté, tu es dans la tranchée et tu es à côté d'un type comme ça, tu comprends que c'est ça la virilité. Tu comprends que c'est ça d'être à côté d'un homme, un vrai. Ce n'est pas le mec qui roule des mécaniques et qui se chie dessus quand il y a un danger. Ça, c'est le contraire. C'est plutôt le contraire de la virilité. La virilité, c'est... Même Alexander Samuel, par exemple, qui est viril. Bien sûr, il a une énorme virilité. Il a une énorme virilité par rapport à ce genre qui a une toute petite virilité. Le truc, c'est ça, c'est que le mot virilité, il est tellement galaudé. C'est-à-dire que lui, en venant de la gauche, ce terme-là ne lui conviendrait pas. Je peux le comprendre. Je m'en fous du terme. Ce qui compte, c'est le sens qu'il y a derrière, qu'on met derrière. C'est le type qui garde son calme. Un mec fiable, un mec solide, un mec sur qui tu peux compter, qui peut être une femme d'ailleurs, parce qu'il y a des femmes de tête qui sont comme ça, il n'y a aucun problème. Indifféremment, hommes et femmes, c'est quelqu'un qui ne s'excite pas quand il y a un danger. C'est tout. C'est ça qu'on veut dire. C'est ça, la droite des valeurs, entre guillemets. C'est de dire, bon, tu es à côté d'un mec ou d'une femme solide. Tu peux compter sur lui. C'est-à-dire qu'il y a un danger, le mec, il est à côté de toi, il ne va pas flancher, il ne va pas chialer, il ne va pas chicher dessus. C'est-à-dire que c'est mes cadreurs quand je suis dans une manif et que moi, il y a un énorme danger. Je mesure à quel point un cadreur a du courage et quelqu'un de fiable quand je vois que le mec, il ne fuit pas. J'ai eu des cadreurs qui me disaient, vas-y, viens, on part et tout. J'ai peur, machin. Je leur dis, calme. Je connais ces situations-là, je les ai vécues des dizaines et des dizaines de fois. Du calme. Garde ton calme. Tu as quand même été obligé de t'entourer à un moment donné d'un peu de sécu. Oui, ça, on pourra en parler tout à l'heure. Note-le si tu veux, on en parlera. Je l'ai fait, t'inquiète. Ça m'a porté préjudice d'ailleurs à un moment. Oui, parce qu'on dira pourquoi ça m'a porté préjudice. Moi, je sais pourquoi. Ça, c'est Alex-San. On va me ressortir après. Zemmour, tu es fasciste. Au pire, on repart. Vas-y, vas-y. Mais du... Voilà, donc j'étais sur la virilité entre guillemets que recouvre ce terme comme sens. À savoir, bon, tu comptes, tu peux compter sur un mec qui ne va pas te mettre un coup de couteau dans le dos au moment où ça craint. Il ne va pas s'enfuir en courant. Il ne va pas pleurer au moment où ça craint. Quoi que pleurer, même pleurer, tu vois. Moi, je le dis sincèrement, il m'est arrivé de pleurer dans des moments d'extrême tension. C'est pas grave. Quand je me suis fait... Je le dis parce que je n'en ai rien à carrer, tu vois, parce que... Quand je me suis fait séquestrer par l'imprimeur de François Hollande, de Macron, qui est maintenant l'imprimeur de Macron, j'avais été envoyé par Soral, d'ailleurs. C'était séquestré, attends. Je n'ai pas le souvenir de ça. Non, tu as raté cet épisode. Tu as raté cet épisode. Bon, je me suis fait... En gros, je devais faire semblant de faire un reportage pour un type, sur un type, qui est connu pour être... En fait, c'est celui qui imprime tous les kits de campagne du Parti Socialiste depuis Mitterrand. Donc, c'est un vieux monsieur, tu vois. Et c'est un mec qui est en contact avec le président de la République. On ne la lui fait pas, tu vois. C'est un politicard, comme... Enfin, c'est un politicard, quoi. Limite barouze. Et le mec... Moi, je venais d'arriver, c'était en 2015, je venais d'arriver, j'avais la fleur au fusil, plein de bonne volonté. Soral me dit, bah tiens, tu vas faire ça, tu vas faire semblant de faire un reportage sur lui. Puis en fait, tu vas lui poser telle et telle question. Donc là, j'y vais. Et le mec, en fait, il m'avait capté, il m'avait vu venir à 100 kilomètres. Il avait vu que j'étais un type de Soral, même si je n'étais pas connu encore, j'avais pas fait trop de trucs. Mais il avait fait ses recherches, il avait capté en prenant mon numéro de téléphone. Tu sais, c'est des types qui ont les moyens. Le mec, il est en contact direct avec le président de la République, tu vois. Tu vas pas aller lui faire à l'envers. D'ailleurs, il me l'a dit, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu croyais, en fait ? Qu'est-ce que tu croyais ? Je suis rentré dans le truc, j'y suis allé avec une fille et je me suis dit, ouais, en y allant avec une fille, le mec, il parlera plus facilement. Je suis avec ma caméra et le mec, il a dit, bon, maintenant, on ferme la porte. Ils étaient trois. Le mec, il y en avait un des trois qui avait un flingue dans sa... Enfin, il faisait semblant, je sais pas s'il l'avait ou pas, mais en tout cas, il faisait ce mini qu'il avait un flingue dans son truc, à sa ceinture. Il tenait sa ceinture. Il s'en était intimidé, quoi. Et t'as un type, c'est donc, t'as le vieux monsieur derrière son bureau et t'as un autre type qui me parle. Et ce type, il me dit, mais on s'est quitté, en fait, c'était Vincent Lapierre, tu viens pour Soral et maintenant, tu vas tout nous dire. Et moi, si tu veux, la fille qui était avec moi, qui n'avait rien à voir, en fait, c'est juste une militante d'égalité et réconciliation, elle savait même pas pourquoi on était là. Elle se met à pleurer et tout. Elle se met à pleurer, en gros. Du coup, je leur dis, laissez partir la fille, elle y est pour rien, c'est moi que vous voulez. c'est moi. Donc, c'est pas elle vous la laissait partir. Ils ont été sympas. Comme quoi, c'est pas non plus un truc complot, machin. Ils ont été sympas, ils l'ont laissé partir. C'est pas non plus le truc de ouf, tu vois. C'est juste des mecs qui voulaient me soutirer des infos, en fait, sur Soral. Et donc, là, on reste pendant une heure et demie. Les mecs, ils me cuisinent, ils m'ont même mis des coups sur la tête et tout, tu vois. Et ils me disaient, tu vas parler maintenant, tu vas nous dire machin. Et je leur ai dit, je ne vous dirai rien, les gars, je ne vous dirai rien. Et en fait, le mec, il se trouve qu'il filmait avec son téléphone et il voulait balancer ça sur YouTube. On dit, on va détruire ta vie. Demain, il y a un article sur le canal Enchaîné qui va sortir. Tu ne te rends pas compte. Tous les trois, on est franc-maçons. On est tous franc-maçons. On est tous dans la même loge. Le commissaire est franc-maçon. Ça me fait marrer maintenant, a posteriori, parce que je pense que le mec s'est foutu de ma gueule. Il n'y a rien. C'était pour te faire peur. Mais oui. Mais en fait, ça l'a même fait marrer et je le comprends. Il est face à un mec qui est complotiste, qui est naïf et tout, qui croit en Soral. T'imagines pourquoi en Soral le niveau qu'il faut avoir. Il faut vraiment être embrigadé dans un truc un peu barjot. Et il a dû dire ça pour dire, je vais lui balancer cette sauce. Ça va le faire. Il m'a dit, oui, on est tous les trois, on est franc-maçon. Le commissaire est franc-maçon. Tu n'as aucune chance. Le juge est franc-maçon. Il m'a dit ça. J'y crois moyen. Peut-être que c'est vrai, mais je pense qu'il y a plus de chances pour que ce soit du bluff et qu'il est pourri. S'il était franc-maçon, il ne le dirait pas comme ça. Il n'est quand même des francs-maques, c'est ça, oui. Par contre, ce que je peux croire volontiers, c'est qu'étant la primeur du Parti Socialiste, il était en contact avec Hollande, qu'il avait les moyens d'avoir des infos sur moi, ce n'est pas possible. Ça se passe, clairement, oui. Ça tient la route. Et donc, il s'est dit, je vais soutirer des informations. Ça pissait pas plus loin. Vous avez été infiltré que ce soit par des journalistes, etc. sans parler de Cardel, mais il y a plein de gens qui ont été voir dans la sphère et tout. Donc, j'imagine qu'il y a... Voilà, les RG, j'imagine aussi. Oui, mais ça pissait pas non plus très loin, tu vois. Ça va pas très loin. C'est pas des trucs... Tu sais, c'est pas les mecs qui sont à fond, qui veulent savoir tout de ce que fait Soral. Tu sais, Soral, il était à Saint-Germain-des-Prés à 200 mètres. Franchement, BHL, il vit à 200 mètres de là où vivait la vie plus Soral en disant parce que BHL, en fait, il vit dans un hôtel qui est sur la rue, qui est dans le prolongement du Café de Flore. Donc, vraiment, c'est à 200 mètres à vol d'oiseau de là où vit Soral. Il s'est rien passé, quoi. Il faut arrêter de surdimensionner le truc. Le mec, tu sais, plein de fois là... Je me suis même demandé, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi la LDJ vient pas... Mais moi, je me disais, genre, je vais me retrouver... Je vais sortir du bunker et je vais me retrouver face à face avec la LDJ. Ils auront des casques sur la tête, ils vont me mettre un coup de boule, ils vont me tabasser. Je me disais, tiens, pourquoi ça... Enfin, je me disais, ça va m'arriver un jour, c'est pas possible que ça m'arrive pas, tu vois. Après l'épisode de Klaasfeld au tribunal, je me croyais vraiment que c'était ce genre de truc qui pouvait m'arriver potentiellement, tu vois. J'en étais là. Même ça, ça m'est pas arrivé, tu vois. Après, ça a lu, il a eu des problèmes, mais c'était vraiment... Après, avec un ancien... J'ai pas eu le camp, quoi, mais ça a pas été effectivement aussi grave que ça. Mais c'était quand même emmerdant pour lui. Il a pas trop aimé. Il a pas aimé, je crois. Ça a jamais pissé très loin, le truc à la librairie, tu sais, où il s'est fait soi-disant, machin. Il avait eu l'info. Tu le sais, de toute façon, ça. Oui, ça, par contre. Tout le monde le sait. Le truc où ces images, il les met en boucle, en mode, regardez, je me fais agresser. C'est cette image-là qu'on a quand on pense que ça va se faire agresser. Faut bien comprendre que tout était, comme pour Conversano, tout était manigancé à l'avance. Il savait très bien puisqu'il avait... Il discutait avec Marine Le Pen et Marine Le Pen l'a présenté à Golnadel et Golnadel est devenu son pote, entre guillemets. Pote, comme on peut l'être avec Soral, c'est-à-dire à zéro, en fait. Enfin, ils discutaient ensemble. Les gens, ils étaient potes, quoi. Ils faisaient semblant d'être potes. Et Golnadel lui avait dit, parce que son fils était à la LDJ, et Golnadel lui a dit « Vidi, fais gaffe à ta signature, il y aura la LDJ qui va attaquer. » Et le mec, il a dit « On maintient. » Soral a dit « On maintient la signature. » Et ce gros enfoiré, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. Il a maintenu la signature et il l'a mis en danger. Il s'est mis lui à côté d'une porte de secours pour pouvoir s'enfuir. Putain. Pour pouvoir s'enfuir facilement. Mais il a mis en danger tous ceux qui étaient dans la queue pour venir signer ses bouquins, comprendre l'Empire. Voilà, c'est ça, quoi. C'est ça. On n'est pas sur du manning qui va balancer des infos à Assange en sachant très bien qu'il risque perpète dans une oubliette d'une prison des Etats-Unis, quoi. C'est pas du tout ça. Il peut vraiment militer pour Assange, d'ailleurs. C'est vraiment une cause qui est chère à ce niveau-là. Pour moi, c'est une référence. C'est une référence absolue, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne va pas pisser bien loin non plus. Il faut qu'on a hâte de délirer sur ça. La LDJ a voulu l'attaquer. En fait, ça se comprend, en fait. je ne le justifie pas. Je ne dis pas qu'ils ont eu raison, je ne pense pas qu'il faille agresser les gens, mais ça se conçoit. Ce n'est pas délirant. Tu as un type qui n'arrête pas d'insulter les Juifs. Oui, c'est quand même. Un type qui n'arrête pas de cracher sur eux. Ce n'est pas justifié, mais à se comprendre. Tu as un type qui... Je ne sais pas, tu veux, moi, par exemple, ma mère est colombienne. Donc, tu veux, dans mes ancêtres, probablement, il y a des... très probablement, très sûrement, il y a des gens et les Indiens d'Amérique du Sud étaient, en gros, ça dépend selon les études, mais 80 millions avant l'arrivée des Espagnols. Maintenant, ils se comptent... C'est des poignées, quoi. Tu as des Indiens par-ci, par-là. Ils se sont faits, les types... En termes de génocide, les Indiens d'Amérique et d'Amérique du Nord et du Sud, c'est fou. Maintenant, ils sont dans des réserves. Donc, là, le génocide est absolument délirant. C'est des proportions gigantesques. Un type me dirait « Ouais, en fait, on n'a jamais génocidé les Indiens d'Amérique du Sud. À titre personnel, ça ne me foutrait pas la haine. Ça me ferait marrer. » Mais je peux comprendre qu'un mec, pour qui est extrêmement attaché à cette histoire, je peux comprendre que le type, ça le rende dingue. Parce que, eux, leur histoire, elle est ultra proche. C'était la seconde guerre mondiale, machin. Je peux comprendre que ça... Je le conçois. Je ne le justifie absolument pas. Je pense que c'est une énorme connerie d'agresser les gens pour ce qu'ils puissent proférer comme propos pour une liberté d'expression assez large. Assez large. Mais, enfin, ce n'est pas complètement délirant. Ce n'est pas... Enfin, je veux dire... Ce n'est pas des fous qui ont une idée secondue. Il y a des raisons qui expliquent quand même cette idée. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Pourquoi ? À un moment donné, il faut qu'on arrive à comprendre, à se dire « Bah ouais, ok, c'est logique. Au moins, c'est logique. Enfin, je veux dire, moi, je me mets à insulter non-stop par vidéo. Je n'en sais rien. telle communauté, je serais fou de croire qu'il ne va rien se passer du tout si je le fais pendant dix ans non-stop. Je veux dire, se faire passer pour un résistant à cause de cette réaction normale, logique que tu subis quand tu craches à la gueule des gens et de leur mémoire, etc., en fait, c'est un fake. C'est artificiel. C'est une résistance artificielle, entre guillemets. C'est ça que je veux dire. C'est normal qu'il y ait derrière une réaction. Demain, moi, je transgresse la loi Guesso, je serais un escroc de dire, regardez, je suis un résistant, j'ai des procès. Mec, il y a une loi, c'est la loi Guesso, je suis contre, à titre personnel, mais je sais très bien que si je la transgresse, j'aurai une réaction, j'aurai des procès. Est-ce que ça fera de moi un résistant ? Non, ça fera juste de moi un mec qui a transgressé la loi Guesso et en France, il y a une loi qui s'appelle la loi Guesso qui t'empêche de la transgresser. La réaction est logique, en fait, le caliméro en disant, regardez à quel point je souffre, etc. Je suis persécuté, tu pleures et tu fais ton business là-dessus. Moi, je trouve ça malhonnête, en fait, d'un point de vue de la logique même du discours, si tu veux. La logique interne, en fait, est assez malhonnête en soi. Donc, voilà, il y a ces agressions-là, mais franchement, bref. Je comprends. Alors, vas-y, tu veux aller. Du coup, ah non, c'est toi. C'est parti, alors attends. Je remercie aussi Bubu qui me dit un live zen, ça fait du bien. Et merci beaucoup, alors merci à tous ceux qui ont fait des noms déjà pour début de la soirée. On va continuer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à dé-mute des auditeurs. Il y a Jordan X qui est là, donc je vais donner la parole à Jordan X. Je vais juste faire une pause café, au pire. Je vais me faire chauffer un café, je reviens juste après. Je vais écouter ce qu'il va être dit. Et M. Pollux, au pire, voilà, M. Pollux, il fait des mutes, il va servir. Il y en a, ils disent, ouais, M. Pollux, il a un temps de parole incroyable et tout. Je suis là quand il en a besoin de moi. Et vu qu'il est là et qu'il sait faire un petit peu la balle au rebond, bon, des fois, il coupe la parole, mais il s'est éduqué. Du coup, je lui fais confiance. Voilà. Grand bien, grand mal que ça vous fasse. C'est comme ça. Déjà, pour commencer, merci à Vincent Lapierre de nous accorder autant de temps. Alors, il y en a qui ont dit, oui, alors on s'est attardé que pour l'instant, c'est très intéressant et ce n'est pas un sujet qui a été souvent évoqué. Donc finalement, je trouve ça très pertinent parce qu'on a déjà parlé. Enfin, je vous invite à aller voir l'interview du coup de Vincent sur sa chaîne avec un jeune, je crois qu'il s'appelle Aurélien. Donc, je revérifie. Mais où ils vont parler du Covid, où ils vont parler un peu de tout ce qui est science. On va évoquer tout ça. Mais ça fait quand même un truc intéressant. Et je vois aussi qu'il y a Greg Tapillion qui sera là. Eh bien, on accueillera Greg juste après mon café. je vais aller faire mon café. Ah, il y a Greg qui est là. Il y a Greg aussi qui est là. Donc, on va lui donner la parole dans sa vidéo. C'est parfait. Je vais aller faire un pissou. Je vais faire mon café. Je te laisse avec M. Pollux et surtout Jordan X. Il est là Jordan X ? Jordan X, démute-toi. Parfait. Je ne sais pas si on m'entend. C'est parfait. Eh bien, tenez, je vous laisse partir tous les trois pour l'instant et je vais démute. Tiens, Tom Bombadil aussi. Voilà, comme ça, si jamais il y a des questions à poser, ce sera parfait. on commence par Jordan X. Enfin, peut-être Tom Bombadil, d'abord s'il y a une question ou je ne sais quoi. Après, ce sera M. Pollux qui redonnera la parole ou s'il veut dire quelque chose aussi. Je laisse Vincent répondre et je reviens dans 3-4 minutes. A tout de suite. Ouais, vas-y, M. Pollux. J'ai un parcours similaire à Vincent Lapierre donc ça va être redondant. D'accord. Déjà, salut les gars. Salut Vincent. Ça me fait plaisir de vous parler. Bah, Moi, je suis ouvert à tout interlocuteur. C'est cool d'entendre un peu différent son de cloche. Moi, quand je vois la vignette de la vidéo, je vois l'interview confuse de ER à le Média pour tous. Et c'est vrai que c'est un peu faire un grand écart. C'est comment passer réellement de l'un à l'autre sans être taxé, sans être incriminé, etc. Est-ce que ça a été facile d'arriver au Média pour tous ? Non, mais en fait, je suis toujours un soralien dans la tête de... par exemple, des antifas ou de rue d'Irèchta, je serais un soralien à vie. Tu es souillé à vie. Je compte pas sur le fait qu'ils comprennent la subtilité de mon évolution, etc. Surtout dans les manifs où, en fait, il suffit d'un type qui fasse une alerta antifascista, et ça part en couille. Les mecs, ils réfléchissent pas. Les manifs ne sont pas des lieux de réflexion et de nuance. C'est des lieux exutoires de la frustration sociale. Exactement. Donc, je m'attends pas à ça. Non, moi, je fais mon tap de mon côté. Je prends des positions qui, pour moi, sont les plus, de mon point de vue, justes. Et ça me coûte très cher. Par exemple, sur le Covid, ça m'a coûté, mais ça m'a coûté méga cher de prendre les positions que j'ai prises. je fais mon bonhomme de chemin. Je sais qu'il faut persévérer, même dans la tempête. C'est comme ça que je vois les choses. J'estime que c'est dans l'adversité qu'on mesure la solidité de quelqu'un et son courage et sa détermination. Donc là, je suis en plein dedans. Ça tombe bien, je suis en pleine tempête. Enfin, j'y suis depuis un moment. Après, à la sortie des Gilets jaunes, en fait, à la sortie des Gilets jaunes et... Parce qu'à la sortie des Gilets jaunes, t'as eu donc les manifestations contre la réforme des retraites. Il y a eu ce glissement sur le sujet des retraites et puis, t'as eu le Covid qui est arrivé. Et après, c'est de la guerre. Tout s'est enchaîné. À partir du Covid, ça a commencé à vraiment être très, très chaotique pour moi puisque j'ai dû progressivement prendre la parole sur le sujet du Covid puisqu'on n'imagine pas qu'on puisse ne pas s'exprimer sur le Covid. Certains l'ont fait sur YouTube. Tu vois, je ne m'en t'ai coupé, mais tu vois, par exemple, prenons l'exemple de la guerre. Il y a Terra Bellum, une chaîne de géopolitique militaire qui a dit pour ne pas dire d'erreur, nous préférons attendre quelques temps pour pouvoir nous positionner. Je pense que pour le Covid, ça aurait dû être pareil pour beaucoup de gens. En fait, beaucoup de gens ont parlé parce qu'on leur demandait de parler et en fait, on aurait peut-être dû se retenir un peu de certains commentaires, certaines choses, alors qu'on aurait dû attendre quelques mois et en fait, on avait une réponse un peu différente. En fait, c'est toute la critique qu'on peut faire de la libéralisation du marché de l'information. Ça ne vient pas de moi, c'est Bronner. Non, c'est aussi les auditeurs, les téléviseurs qui regardent et ils demandent, ils sont en demande et c'est ça qui fait de l'audimat. L'idée, c'est qu'on est tous en concurrence sur un même marché qui est celui de l'information. L'idée, c'est que les gens n'ont pas un temps infini à accorder à l'information, ils ont un temps limité, le temps de cerveau disponible, le fameux qu'on connaît tous. Et en fait, l'idée, c'est qui va arriver à capter ce temps de cerveau disponible ? Et bien, en fait, quand tu as un marché où tu as une libéralisation totale de la production d'informations, comme c'est le cas avec Internet, avec YouTube, avec les réseaux sociaux ou en gros, n'importe qui concurrence là-dessus et ça tire, si tu veux, la qualité de l'information vers le bas mécaniquement et tu le ressens à fond quand tu produis du contenu. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Greg et avec Jordanix. C'est la quantité de la qualité. C'est ton quotidien, en fait. C'est ton quotidien. Vincent, si je peux intervenir deux secondes. On va se dire, mec. Pour la quantité d'informations, il faut savoir que ces deux dernières années, on a produit plus d'informations qu'on a produit depuis l'invention de l'imprimerie. C'est-à-dire que là, ces deux dernières années, il y a eu plus d'informations qui ont été produites et beaucoup moins d'informations qui ont été produites depuis l'invention de l'imprimerie. C'est tellement hallucinant. C'est un truc malade. C'est colossal. Plus de coups. Excusez-moi, je mange un biscuit en même temps. Pas de souci. Bon appétit. Moi, j'ai mangé justement de l'eau. Tu ne manges jamais. Je vais te faire chauffer le café. Je viens d'abonner un gros truc. Ça va devoir se calmer. Qu'est-ce qui se calme ? Ça met la quantité d'informations qu'on nous met dans la gueule. Ça va être compliqué de la calmer. Oui, mais justement, je pense qu'en fait, les gens vont être dans un état de stress permanent et je pense que ça va créer les conditions de révolte, etc. Et quand les gouvernements vont se rendre compte de ça, qu'ils vont se dire... Ça a fait bien, je pense. Parce que tu as tellement d'informations que tu vas les chercher dedans et finalement, tu vas prendre des trucs de confort. c'est-à-dire qu'ils peuvent te confronter mais ça ne va pas amener à la révolte, je ne pense pas forcément. Je ne dis pas à la révolte, je pense qu'il y a un état de stress qui va naître en fait... Il est déjà là. Mais vraiment intense. Il est déjà là. Regarde les infos. L'autre fois, il y avait la France face à la guerre avec Zemmour, machin, truc chouette, Hidalgo, go ! C'est bon, c'est bon, c'est une autre gueule aussi. Mais bien sûr que c'est purement anxiogène. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus anxiogène mais ça a toujours été. Enfin, je crois... Bien sûr. Mais nous, depuis notre point de vue de producteur de contenu, en fait, concrètement, quand tu es face à un sujet d'actualité, c'est très basique, en fait, c'est pas du tout... C'est très humain. Tu te dis, bon, en fait, là, aujourd'hui, si je veux faire de la vue, il faut parler de l'Ukraine. Je vous le dis, c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai fait un... On a fait un 12 France, là, qu'on a sorti... 12 France, en fait, c'est une émission où on va dans une région et on montre à quel point elle est belle pour essayer de faire aimer la France sur des bases positives. Pas juste, on va sortir dans la rue parce qu'on en a marre Macron, etc., mais juste, on va se retourner sur la France et voir à quel point notre pays est beau. Eh bien, cette émission-là, là, on la sort en pleine crise de la guerre, elle a fait... Elle a fait 5000 vues, quoi. 7000 vues. Ça génère pas assez d'émotions. C'est sérieux, ça génère pas. Alors que ta vidéo sur l'Ukraine, du coup, fait pas mal d'eux. C'est vrai que Forge, Cascade et Alpaga, on va regarder ça en fond, mais c'est vrai que les gens s'en foutent parce qu'ils se disent ouais, après, c'est beau en plus parce que c'est un beau décor, en plus, tu fais des efforts au niveau de la prod parce que t'as quand même un drone, tu te déplaces, tu vas avoir des producteurs, enfin, voilà. La vidéo sur l'Ukraine qui va faire, je ne sais pas comment elle va faire parce qu'on pourrait parler d'histoire d'algorithme, etc., peut-être faire 50 000 vues ou un peu plus, je n'en sais rien. Je l'ai faite, je l'ai écrite hier, je l'ai tournée hier et elle sort aujourd'hui. D'accord. La vidéo qui a fait 7 000 vues de 12 France, on s'est cassé le cul, on est allé à 3 en tournage pendant plusieurs jours en chartreuse avec Drone et compagnie, elle nous a coûté des milliers d'euros d'investissement et pourtant, c'est celle-ci qui va être très, très peu vue et en fait, quand on la tourne, on le sait et ça nous rend triste, vous n'imaginez pas à quel point ça me rend triste d'avoir compris que le public, ce qu'il veut, c'est du spectaculaire, comme je le dis dans la bouffe, du gras, du sucré. En fait, je fais souvent cette comparaison, c'est le même truc que pour la bouffe, c'est qu'en fait, on est tenté par McDo, on est tenté par Burger King parce que c'est gras, parce que ça... Clairement, quand je fais une émission sur la pédophilie, le documentaire de Guerre Zéro, ça tient un peu de monde parce qu'il y a un côté un peu plus taclic mais ça tient pas autant de monde parce que justement, on a un côté un peu plus scientifique même si en plus, on défonce pas le docu, on est plutôt gentil avec le docu, ce qui est intéressant, il évoque un vrai sujet et quand je fais des vrais sujets un peu plus poussés aussi sur le DAF secteur, au coup, personne, c'est normal en fait parce que les gens préfèrent effectivement quand il y a un drama le bouilleux, des doigts dans un, ça vous plaît ça ? Et c'est normal en fait, c'est malheureusement, les gens sont attirés par le sang, les émotions et on sait que les médias utilisent beaucoup ces aspects-là parce que le sexe, la guerre et le sang, ça attire des émotions assez basiques et le rire est un peu dur à provoquer je pense. Mais le rire n'est pas loin derrière, le rire n'est pas loin derrière, les gens recherchent effectivement en premier lieu le sexe, si on fait un classement c'est d'abord le cul, ensuite c'est le clash, les ragots, donc clash, ragots et enfin c'est on va comprendre le monde, on va comprendre ce qui est caché derrière le rideau, ça, ça marche très très bien aussi, ensuite tu as le rire, le rire aussi dans l'interne, le rire à égalité peut-être avec le clash, les gens cherchent ça et ce qui est marrant c'est que Soral lui, excusez-moi de parler de ça même parce que j'en parle parce que ça m'a marqué quand même, ça m'a marqué, Soral lui, il arrive à mixer sexe, clash et on va découvrir la vérité. Il est fort là, il est fort. Quand il dit j'ai baisé la femme d'un tel qui est un enculé et en fait c'est un traître parce qu'il travaille pour l'état profond, bon ben là dans cette phrase et ça, ça arrive très souvent à Soral, il a mélangé les trois donc lui c'est carton plein en fait il y a un boule vert en fait c'est marrant parce que Soral a un boulevard de conneries devant lui et je pense que ça il le sait. Je pense qu'il en a, ça je pense que ça c'est conscient, je pense que ça c'est conscient. Il a un boulevard devant lui et forcément nous on est à contre-courant de ce boulevard, c'est-à-dire qu'on va dire attention, on va nuancer, là-dessus on n'a pas de preuves, c'est moins sexy, ce qu'on va vous dire c'est moins sexy qu'il y a un énorme complot mondial, attends, c'est pas comme ça tu as encore regardé le côté un peu sexy, tu sais le faire ça, t'as gardé cette capacité à donner un petit truc qui, voilà, tu sais donner ce boulevard. Quand tu vas à la site, même il y avait Colline du Crac, enfin pas Colline mais c'était au pont de la Proliquez, c'était vachement intéressant je trouvais parce que c'était une immersion en plus on voyait la fille je crois de Combini qu'on avait déjà vu chez Combini et tout donc voilà, tu avais réussi à avoir pas mal de gens c'était intéressant. On va pas se mentir, on s'est effondré en termes de vue, on s'est effondré bien sûr qu'on s'est effondré en termes de vue. Parce que t'as parlé du vaccin ! Parce que j'ai pas dit que le vaccin était un poison. J'ai dit en fait, j'ai juste dit le virus existe et en fait le vaccin n'est pas un poison, le vaccin ça vaccine. En fait, j'ai juste dit ça et là je me suis pris à une cheat storm monumentale, les gens voulaient pas entendre ça et moi j'ai dit les gars, j'ai passé des heures, des centaines d'heures à lire, à tout lire parce que j'estime que c'est ma mission, je suis mandaté par vous pour faire ça et voilà ce que j'ai trouvé, voilà ce que j'ai déduit de tout ça et en fait, bon bah ça vous plaît pas ? Déjà j'ai perdu un tiers de mes financements, facile, si ce n'est la moitié et en plus, en plus maintenant les gens cliquent pas sur la vignette parce que c'est Vincent Lapierre et Vincent Lapierre on sait que c'est BFM TV, tu vois ? C'est-à-dire que moi je dis, et c'est ça qui est aussi un peu difficile parce qu'avec la guerre en Ukraine, je sais pas si vous voulez qu'on en parle mais moi j'ai un a priori plutôt très méfiant à l'égard des médias sur les questions internationales, médias dominants, et un a priori très méfiant sur les médias alternatifs sur toutes les autres questions, en fait sur toutes les questions et les questions scientifiques en particulier, il y a vraiment des branquignoles sur les questions scientifiques mais par contre les médias mainstream, moi je dis qu'ils ont un prisme d'analyse qui est ultra biaisé sur les questions qui concernent l'Union Européenne, qui concernent l'OTAN et qui concernent les questions géopolitiques parce que en fait, la France fait partie de l'OTAN, on vit quand même dans un pays, ce pays il vit dans un, il vit pas, on n'est pas au-dessus de la mêlée, on vit dans un contexte géopolitique où il y a un affrontement entre différents blocs, un bloc eurasiatique qui est en train de monter en puissance et nous qui en gros, le bloc américain et nous qui sommes des toutous, des américains, un bloc qui est en train de chuter, en gros c'est ça, on vit dans cette, si on prend du recul et qu'on regarde les choses de loin, en fait on est en train de vivre la fin, la fin, peut-être pas la fin complète, mais on est sur la fin, peut-être que la fin totale américain, en fait on est en train de vivre la fin de cette période-là. Est-ce que c'est la fin ? Je suis pas sûr, parce qu'on va dire qu'on suce encore bien l'impérialisme américain. Il faut vraiment en fait la phase de descente, la phase de recul, comme d'autres ont vécu la phase du recul de l'impérialisme de l'Empire romain, d'autres ont vécu il y a des phases de montée en puissance et de recul de ces empires. Bon ben nous on est en train de vivre, on est sur la forme descendante de l'Empire qui est peut-être l'Empire le plus puissant qu'il n'y a jamais eu sur Terre c'est d'avoir l'Empire américain et ses affidés que sont les Européens, l'Occident, etc. Et en fait, je pense qu'on vit ça et les médias ne sont pas neutres dans ça. Ils ne sont pas neutres, ils ont un point de vue qui est biaisé, c'est pas uniquement du complot en mode ben t'as des gens qui tirent les ficelles des journalistes. Je pense que les journalistes y croient parce que eux-mêmes sortent d'un moule, ce moule il vient des écoles de journalisme et qu'ils viennent d'une classe sociale, d'une classe sociale qui sont globalement adhèrent à cette vision des choses. Je pense que tu tortures un journaliste, il ne va jamais te dire en fait j'ai menti, je n'y crois pas, je disais ça parce qu'on m'a payé. Je pense que le mec fondamentalement, il croit que globalement on est les gentils. C'est l'ordre du monde quoi. Globalement, les Russes et la Chine et l'Iran et le Venezuela et le Sud-Américain sont des méchants, enfin ce sont des satrapes locaux, des dictateurs en puissance. Ou un fou, là pour Poutine c'est genre il est fou. Je pense qu'il le croit profondément. Tu veux cette vision du monde que j'ai eu de part en fait mon travail sur Chavez, ma thèse de doctorat en économie là-dessus, sur le boulot que j'ai fait de traduction sur Chavez, la biographie de Chavez et sur mon fait tout simplement tout ce que j'ai lu depuis mon enfance sur l'Amérique du Sud, sur ces luttes anti-impérialistes, etc. font que maintenant j'ai une vision du monde que d'aucuns diraient qu'elle est gauchiste, bêtement anti-impérialiste mais moi que je considère comme plutôt efficace à analyser le monde. Et cette vision du monde me pousse à avoir une méfiance extrême à l'égard des médias dominants. C'est-à-dire que quand un mec me dit, quand les médias me disent « Regarde, ils ont bombardé un hôpital, ils regardent cette photo de cette femme en détresse qui brûle, machin », je me dis « Je suspends mon jugement en fait ». Je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis « Attention, il y a eu les couveuses du Koweït » où en fait une meuf est allée témoigner aux Nations Unies comme quoi son bébé dans une couveuse au Koweït a été assassiné par les forces irakiennes. Et ça a été démontré par ces déçus. C'était faux, mais ça a été démontré par les... C'était la propagande pour aller défoncer les culs. Mais c'était littéralement la CIA qui a payé directement cette meuf pour faire ce faux témoignage. Et ça a aidé à unir la communauté internationale contre l'Irak qui avait été d'ailleurs poussée assez sournoisement par les États-Unis à faire cette guerre contre le Koweït. Saddam Hussein a cru qu'il avait le feu vert alors qu'il ne l'avait pas. En fait, ils se sont utilisé ça pour se retourner. si tu veux. Le danger, en fait, et c'est un truc que j'observe beaucoup chez la zététique, je crois que tous les zététiciens, à part peut-être Jordan X, je ne sais rien. Je vais te dire, vas-y. C'est parti, introduction de Jordan X, c'est après ça. Tous les zététiciens, à peu près, enfin la majorité, on va dire, pour être précis, la majorité des zététiciens en France n'appliquent pas la zététique, enfin, sont ultra biaisés sur les questions de géopolitique. Ça, c'est un truc qui m'a frappé. C'est-à-dire qu'en fait, il croit que, en gros, la science, les méthodes qui permettent d'établir si on est plus ou moins dans le vrai dans le domaine scientifique, s'appliquent aussi au sujet géopolitique. C'est-à-dire que, globalement, BFMTV, il y a un consensus de tous les experts. C'est vrai, quand tu regardes la télé, le consensus des experts en géopolitique, c'est, bon, globalement, tu as les méchants contre les gentils. C'est d'ailleurs la symétrie exacte de ce que croient les gens dans les mouvements complotistes et que, globalement, tu as les méchants contre les gentils. C'est super binaire, en fait. Moi, j'ai envie de dire aux zététiciens, mais putain, vous vous rendez pas compte que c'est binaire et que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est multifactoriel, déjà de base. J'ai pas besoin, on n'a pas besoin d'être sorti de je sais pas quoi pour voir que c'est pas aussi simple que Poutine qui est le nouveau Hitler. C'est pas aussi simple que ça, tu vois. Il y a une histoire. Absolument pas. Et les zététiciens. Après, ça dépend des courantes zététiques. Je pense qu'il y a des zététiciens qui vont se prononcer contre la guerre en n'étant pas assez nuancés et certains, effectivement, vont être... J'ai pas vu des gros zététiciens se prononcer là-dessus, d'ailleurs. Après, moi, j'ai entendu ton champion de chez moi dire, voilà, en gros, la guerre, c'est rendre la merde et ça fait bien chier. Donc, voilà. Oui, la guerre, c'est mal. La guerre, c'est mal. La guerre, c'est mal. La Terre entière le dit. Tu poses la question à n'importe qui dans la rue et il va te dire ça. Je pense que c'est vrai que c'est très compliqué. Tu poses la question à Toutine, il va te dire la guerre, c'est mal. C'est pas ça le sujet, en fait. Le sujet, c'est pas la guerre, c'est mal ou bien. Personne va dire que c'est bien. Moi, je te dis pas que c'est bien. C'est toutes les causes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mieux... Regarde, la difficulté que j'ai à expliquer comment et par quels moyens et quels ont été les ressorts psychologiques qui ont fait que je suis sorti de R. T'imagines la complexité. Je suis un bonhomme. Soral, c'est un bonhomme. C'est un mouvement discernable. Ça s'appelle égalité et réconciliation. C'est une époque assez définie. C'est sur trois années. J'ai du mal à expliquer. C'est compliqué. Il y a des facteurs psychologiques qui m'échappent à moi qui ai vécu la situation. Putain de merde. Et tu vas me dire qu'à l'échelle planétaire sur des sujets aussi complexes, on va expliquer ça par oui, mais Poutine, c'est Hitler. Et tu te rends pas compte ? Tu peux me permettre ou pas ? Oui, bien sûr. Primum non naissé. Putain, il y a du monde. Ouais, mais non, mais je peux pas. J'écoute depuis tout à l'heure vite fait, comme tous les soirs, je couche le petit, donc j'écoute en arrière. Mais tu dis les zététiciens. OK, très bien. non, la majorité. La majorité. OK, très bien. Qui as-tu entendu parler dire un truc pareil ? Quels zététiciens ? Quelle majorité ? De qui tu parles ? Effectivement, c'est une bonne question. L'idée que je me fais des zététiciens, ce serait plus possible. Donc là, déjà, 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 donc depuis tout à l'heure, j'écoute vite fait, mais tu critiques des gens qui ont une vision préconçue du monde et qui essayent de faire rentrer ça dans leur moule. Et là, tu es exactement en train de faire ça. Ouais, non, mais c'est pas faux, c'est pas faux. Non, en fait, j'ai vu passer un post, pour être honnête avec toi, j'ai vu passer un post de la tronche en biais qui disait, en gros, c'est sa dernière vidéo, enfin, en tout cas, c'était le post, j'ai pas vu sa vidéo, mais sur le post de sa vidéo, qu'en gros, t'es un nazi, quoi, enfin, c'était ça l'idée. Oui, mais non, Vincent, c'était pour illustrer leur vidéo sur le faux dilemme, c'est tout, il parlait pas de ça. J'ai vu sur le faux dilemme. Ah bah parfait, c'était pile poil le débat que j'avais eu avec Mewch, de dire, voilà, Zemmour, t'es un fasciste, il disait, c'est un faux dilemme, mais quand même, est-ce que tu me proposes, et du coup, la vidéo tombait à point nommée le lendemain, c'était génial. Mais par exemple, tiens, je te réponds, je te réponds, non, non, en fait, effectivement, je te réponds, tu vas me dire, c'est pas le mec, le YouTuber qui fait des millions de vues, mais par exemple, Alex Sam, que j'aime beaucoup par ailleurs, avec qui j'ai aucun problème à discuter, il est à fond, il est à fond, il est à fond, en mode, bon, un méchant contre les gentils. Et euh... Non mais d'accord, mais là, t'as un mec, c'est-à-dire que t'as un mec que je connais même pas, d'accord ? Ah tu le connais, Alexandre Samuel, tu dois le connaître sans... Ah oui, Alexandre Samuel, non mais Alexandre Samuel, c'est une personne, c'est une personnalité très particulière quand même, faut pas, c'est pas n'importe qui, c'est un leader gilet jaune, enfin, c'est pas, c'est pas, c'est pas n'importe qui non plus. Je veux dire, dire, j'ai vu un truc, déjà sorti de son contexte, parce que quand il parlait des nazis, ou c'était dans le cadre de son vidéo sur le faux dilemme, c'était justement un faux dilemme, pour illustrer un faux dilemme, c'est, c'est une réduction assez, assez importante, et puis surtout, enfin je veux dire, c'est un peu le, c'est un peu le discours du vrai écossais, dire les éthéticiens, ils font ça, enfin, pas tous, la majorité, mais... Ouais, j'ai dit la majorité, donc j'ai pas dit tous les éthéticiens, c'est vrai, après c'était de ma part, effectivement, exagéré de dire ça, c'est en tout cas l'idée... Vincent, j'ai l'impression que c'est... Non mais globalement, c'est pas uniquement, c'est pas uniquement les questions géopolitiques, c'est une question aussi politique, c'est que globalement, en politique, c'est vrai, j'ai l'impression, donc je précise ma phrase, je la nuance, j'ai l'impression qu'en politique, sur les questions d'économie, d'Union Européenne, de géopolitique, bah, le monde de la zététique est quand même ultra... biaisé... De gauche ? Ouais, globalement, ouais, j'ai cette impression... Ouais, d'accord, mais ça, c'est parce qu'ils sont pas d'accord avec toi, ça veut pas dire qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort, c'est une opinion politique, mais ce que je... Enfin, ma position par rapport à ça, c'est... Je les connais bien, Thomas, Mandax, enfin, Vled, je les connais bien. Et je suis pas d'accord avec eux sur plein de positions, par exemple, je trouve que leur position sur la chasse, elle est très, très grande, d'accord ? C'est un sujet sur lequel on discute pas du tout parce qu'on n'est pas d'accord et on sera jamais d'accord sur le sujet, mais par contre, il y a un élément qui est assez important, c'est qu'en fait, ils se prononcent jamais sur le sujet. Leur sujet ne... Enfin, ils se prononcent jamais sur le sujet. Alors moi, je suis pas des tététiens, c'est juste que les gens que je connais bien, c'est des gens avec qui je discute tous les jours. Donc je sais comment à peu près ils réfléchissent, d'accord ? Je me permets pas de parler à leur place, mais globalement, là, l'argumentation, elle est fallacieuse, je me permets. Je crois même pas que Thomas se dit lui-même zététicien. Il utilise la méthode zététique, mais je crois pas qu'il se dit lui zététicien. Il ne veut pas. Certainement pas. Et encore, encore une fois, ils font surtout de l'esprit critique, mais encore une fois, une opinion politique, ça reste une opinion politique. qu'il n'y a pas de vrai ou de faux en politique. C'est des avis. Exactement. Ouais, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. C'est vrai que j'ai l'impression que vu que toi, t'es assez... En plus, t'es plutôt zététicien dans ta démarche actuellement, donc c'est assez rigolo que tu fasses cette critique, mais c'est intéressant parce que ça montre aussi ce clivage peut-être qu'il peut y avoir de préjugés justement par rapport à la zététique, sa communication, à partir du moment où la politique rend en compte... Vas-y, vas-y. Non, désolé, mais à partir du moment où la politique rend en compte, bizarrement, les questions qui sont factuelles et difficilement discutables, elles sont toujours remises en cause. Tu vois ce que je veux dire, c'est que dès qu'il a réussi à faire le chemin pour l'histoire de Stockhamin, là, c'est un cas très intéressant, pareil sur la vaccination, c'est ce que j'écrivais tout à l'heure dans le chat, c'est qu'on peut se moquer des idées débiles des autres, sauf quand c'est des idées débiles à moi. C'est un peu ça. Le problème, c'est que les idées politiques, c'est des avis politiques, quoi, enfin... Oui, mais le problème, c'est quand... Attends, je peux me permettre juste... Le problème, c'est quand ces idées politiques sont défendues avec une rigueur qui a prétention à être celle du scientifique, alors que t'es dans de la sociologie, t'es dans la science molle. Ah ouais, la sociologie, c'est défendu par les zététiciens. Alors attendez, pas tout le monde en même temps, primum d'abord, et ensuite, ce sera Jordan X. Non, Jordan X, c'est lui, qui allait dire exactement la même chose, et déjà, la sociologie, c'est une science. Oui, mais c'est pas une science dure. Tu peux dire des conneries. Ça dépend s'il y a de la reproductibilité ou pas. Après, tu peux pas l'étendre, effectivement, à un cas individuel tout le temps, etc. Ça va dépendre comment tu l'utilises. Après, je pense que la teub, il faut un travail assez clair. Après, il y a des sujets, effectivement, genre la chasse, il y a eu d'autres trucs, il y a eu le véganisme, il y a eu 2-3 sujets où c'était un peu... et on peut être d'accord ou pas. Après, il y a des sujets excellentissimes et c'est pour ça que c'est faire le tri du bon grain de l'église aussi selon nos préférences politiques ou pas. Ça va dépendre, ou même sans forcément regarder avec ce spectre-là, juste écouter. Mais j'entends aussi la défiance. Mais tiens, on va introduire Greg. Du coup, bonsoir Greg. Là, on est sur l'interview du club de Vincent Lapierre. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Qu'est-ce que tu voulais dire un peu à Vincent en même temps ? Salut Greg ! Salut ! Tu vas bien ? Moi, je reviens dans l'anonymat. Je dis que je parais. Vas-y, Primo. C'était... Je tiens à dire parce que Primum non non chéré, il était pertinent en fait dans son analyse. Tu vois, ce que je dis souvent et ça, je le redis, je le reprécise, les gars prenaient avec beaucoup de précaution ce que je dis. Moi, je ne suis pas du tout là pour dire que j'ai la vérité révélée. Vérifiez ce que je dis. Il a eu raison d'intervenir. Je l'ai trouvé un peu virulent dans sa façon de faire. Bon, après, c'est son style. Mais je veux dire, moi, je n'ai aucun problème à dire que je me trompe. C'est ça que je veux dire et c'est ça que je voudrais que les gens aient plus en tête. C'est-à-dire que les mecs qui parlent sur YouTube peuvent se tromper, vérifier les propos, ne prenez pas pour argent comptant et voilà, c'est tout. C'est ma démarche. Et là, en l'occurrence, il a raison. Je suis parti d'un poste, à l'exam et du coup, j'ai extrapolé. Effectivement, j'ai ressenti ça un peu... Parce que c'est vrai que moi, il y a un certain ostracisme aussi. C'est peut-être ça qui explique ce que je dis. C'est que moi, le parcours que j'ai, il est particulier et si tu veux, ils n'étaient pas du tout obligés de parler de moi et je n'attends pas qu'ils peuvent... J'attends en fait, je n'attends rien de personne. Je fais mon parcours parce que ça me semble être le plus juste. Simplement, j'observe qu'il y a quand même à part toi, Zyuclo, à part certains qui ont fait des vidéos sympas, mais je veux dire, c'est pas... C'est quand même assez énorme qu'un mec qui était dans l'entourage direct de Soral soit sorti de ça et soit maintenant dans une démarche d'esprit critique. C'est quand même un truc assez... C'est rare. C'est un cas d'école, toi, tes façons de parler. Et ça me fait d'ailleurs dire que... Ça me fait penser à quel point il n'y a pas de complot parce que sinon, les grands médias s'en seraient emparés de cette histoire. Ils auraient dit c'est énorme, regarde, taquet Soral en utilisant un tel, ils ne l'auront même pas fait. Pour dire à quel point les mecs sont largués sur ces questions-là. Mais ce que je dirais par là, c'est qu'effectivement du point de vue de la zététique, de la sphère zététicienne, il y a quand même à l'aise en fait parce que pour eux, je pense, je crois, peut-être que je me trompe, mais pour eux, je reste un facho. Donc voilà. Et puis je crois qu'Assane, de ce point de vue-là aussi, Hassane du cercle cobalt, il vit pas mal cet ostracisme parce qu'il est libéral. Après, il titille un peu. Moi, je lui ai dit, c'est bien, mais le problème, c'est que ça passe pas du coup. Parce qu'il fait un peu troll des fois. Il dit, voilà, t'es question de sa histoire de titille un peu amenée au débat. Mais du coup, effectivement, il a une image qui est conversano à côté de lui. Donc tout bêtement, même s'ils sont en plus un peu éloignés, on va dire, avec le temps, ils vont s'en foutre. Ils vont rester sur ça. Alors certains, peut-être accepteront de discuter avec lui. C'est déjà arrivé, mais la plupart, effectivement, tiennent une certaine distance. Ce que je voulais dire fondamentalement, c'est que, en fait, quand tu t'empares d'un sujet qui est certes politique ou sociétal type immigration, ben là, tout d'un coup, on sort de la rationalité. Tout d'un coup, on redevient un facho. C'est-à-dire qu'il y a des sujets tabous sur lesquels les zététiciens ne veulent pas du tout parler. Et moi, je trouve que ça, ben moi, je trouve ça gênant. Voilà, c'est tout. Parce que c'est politique, en fait, c'est pas factuel. C'est vrai qu'il y a des considérations philosophiques et morales. C'est vrai que ça se mélange, ça se mélange. Et voilà. Ils ont parlé, par exemple, de tout ce qui est chloroquine et tout, mais ils n'ont pas osé effectivement aller sur le plan... Enfin, ils ont parlé un peu de sanitaire, en fait, carrément. Ils ont même... Enfin, Primum, par exemple, qui fait de la zététique qui est là. On a parlé, par exemple, pendant trois heures, nous, des problèmes sanitaires et des problèmes, même en tant que travailleur dans la fonction publique, comme moi, par exemple, au Primum, et sur d'autres émissions, etc., dans ses émissions live, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué après d'aller sur des gros sujets. Et après, il y a des journalistes qui le font. Normalement, on devrait compter aussi. Il y a de la lâcheté. Il y a de la lâcheté. Je ne sais pas s'ils ont les moyens de pouvoir s'attaquer. Ils aimeraient plutôt s'attaquer, comme ils disaient, à Big Gun, que Big Pharma. Dans l'idée, c'est vraiment ça. Ils aimeraient faire des gros trucs, mais c'est le marché des armes, en fait. Le complexe, puis les vidéos industriels. Débunker le pot d'un pubeur par-ci, par-là, étant fait avec la caisse énorme. J'avais demandé pour le bouser. J'ai demandé. On entend toujours des vidéos de la tronche en biais sur les mensonges du gouvernement et la responsabilité du gouvernement dans la crise sanitaire. On ne l'aura pas ? Je ne sais pas s'ils pourront faire ça. C'est compliqué, mais ce n'est pas de la zététique en elle-même. Ah oui, mais faire une vidéo, ce n'est pas de la zététique non plus. C'est de la zététique, là. Là, on est sur de la politique pure, en fait. La politique sanitaire. La politique, c'est sur des faits. À un moment donné, est-ce que le mec a été corrompu ou pas ? Je veux dire... Je suis d'accord, mais... Je vais revenir sur que... Non, mais après, j'arrête vraiment, j'écoute, mais enfin... Alors déjà, monsieur, je ne sais pas ton prénom, mais... Greg Tabillian. Non, mais Greg Tabillian, je le connais, Greg Tabillian. je parle d'autre monsieur. Donc, Vincent, déjà, félicitations pour ton travail, l'introspection et tout, c'est vraiment très impressionnant. Et si j'ai été véhément, c'est parce que je suis véhément avec les gens que j'apprécie. Ah, d'accord, ok. D'accord. Je pense qu'ils disent quelque chose de bête et que je les apprécie, c'est... Non, mais moi, tu ne peux pas faire une règle, tu ne peux pas faire c'est comme ça, c'est con. Voilà, c'est plus comme ça. Tu as totalement raison, enfin, tu as raison de me corriger. c'est... Pas de problème. En tout cas, c'est plus une marque d'appréciation qu'une marque de dépréciation. Donc, voilà, je tenais à m'excuser là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, ce n'est juste pas leur travail. On ne peut pas leur demander de faire tous les travaux. Je veux dire, Greg Tabibian, par exemple, il fait des trucs très bien. J'aime beaucoup. Je ne suis pas content. Je regarde depuis l'élection présidentielle précédente. Donc, ça fait un moment maintenant. Mais je suis désolé, il y a des moments, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Des fois, tu dis des conneries, scientifiquement parlant. Et là, comme ça, je n'en ai pas sous la main. Mais il t'est arrivé de dire des trucs qui sont factuellement faux. Et ce n'est pas grave. Je m'en fous. C'est parce que ce n'est pas ton but. Mais le but de la tronche en biais, par exemple, ce n'est pas de faire ce genre de choses. On en avait déjà discuté quand ils étaient venus Thomas et Vled. On leur reproche de pourquoi vous ne faites pas ça sur le gouvernement ? Parce que ce n'est pas leur credo. Et des fécateurs, la fête d'ailleurs. Il y a de la tronche en biais de faire une vidéo où ils vont faire 20 minutes sur le racisme anti-blanc en racontant strictement n'importe quoi. Alors là, je ne vois même pas la vidéo. La vidéo sur le racisme avec Delphine Eyère qui est un cas d'école pour le coup de biais. factuel, c'est-à-dire que vu qu'ils ont une position idéologique qui consiste à nier le racisme anti-blanc, ils te racontent n'importe quoi avec des choses qui ne sont pas du domaine de la politique ou de la philosophie. C'est relatif. Des erreurs de raisonnement logique factuel. Des fausses informations factuelles. Alors là, je fais mon mea culpa. Je ne me souviens pas du tout de cette vidéo. Je ne fais pas un truc sur ça. Mais quand ils reçoivent Delphine Eyère et le pire, c'est que ces gens, en fait, c'est ça qui est malheureux, je trouve et je vais les défendre, c'est que je crois que, en tout cas, en ce qui concerne la tronche en biais, vu qu'ils ont décidé et ils l'assument même de se politiser, ce qu'ils l'ont dit sur les réseaux sociaux, du coup, tu as des militants politiques qui sont des professionnels de l'entrisme et qui vont aller abuser de leur gentillesse pour aller raconter strictement n'importe quoi. La vidéo où ils reçoivent Delphine Eyère qui est une biologiste mais qui est avant tout une militante politique, je suis étonné qu'on ne lui demande pas, qu'on ne mentionne pas, par exemple, qu'elle est une intime, une proche de Lilian Thuram, qu'elle participe au QG décolonial, qu'elle donne des sources qui sont fausses, factuellement, ou des erreurs de raisonnement manifeste. Par exemple, moi, je suis désolé, sur la tronche en biais, on est sur un QI de quoi ? De 130, 140 ? Le mec te dit, par exemple, qu'il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc en France. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas y avoir de racisme vis-à-vis d'une population minoritaire. Majoritaire, pardon. Majoritaire. Parce que c'est systémique, la base du racisme. Or, les Blancs sont majoritaires. Mais l'erreur de raisonnement, elle est évidente. C'est que la population de 70% de Blancs n'est pas répartie intégralement pareil sur le territoire français. Sans argument serait valable si les Blancs étaient répartis partout, équitablement, mais ça ne marche pas comme ça, un pays. Donc, dans la zone où essayent, ils ne repèrent pas que la meuf fait une erreur factuelle. C'est parce que, politiquement, elle est d'accord avec eux. Quand ils citent, par exemple, Trajectoire et Origines, qui est une étude qui a été retirée à la demande des SOS Racisme et de François Hollande pour incitation à la haine raciale suite à une pétition de la moitié des membres de la merde de l'INSEE, de l'INED. bon, ils ne mentionnent pas ça. Tu comprends ce que je veux dire ? En fait, il y a des fois, tu es là, tu te dis, mais ce n'est pas possible, il y a des erreurs de raisonnement qui sont factuelles parce que ça va dans leur biais. Et c'est là où je trouve ça relativement dommageable. Sans compter la volonté affichée de ne pas interroger de gens qui viennent entre guillemets du camp d'en face. Je vois ce que tu veux dire. Là, tu le vois, tu le vois que c'est des erreurs factuelles de raisonnement. Il y en a des dizaines d'exemples dans cette vidéo-là parce que pour moi, elle illustre ça énormément. Mais de toute façon, je vais te donner un truc tout con. Delphine Eyère, elle est mignonne, mais il y a des vidéos d'elle qui sont filmées où elle te dit qu'elle ne croit pas à ce qu'elle a dit et qu'il faut assumer la part d'entrisme politique et être capable de mentir sur le plan politique pour faire du militantisme. C'est une vidéo avec l'inventure à ma côté, c'est filmé. C'est Hassan qui m'avait fait l'inventure. Donc, au bout d'un moment, ils se font malheureusement infiltrer par des gens qui ont un agenda politique et ça ne remet pas en cause tout ce qu'ils disent sur le plan scientifique. Mais quand ça va être dans le domaine de la sociologie, quand ça va être dans le domaine de la philosophie politique, ça va être bourré d'erreurs factuelles de raisonnement ou de citations biaisées ou tronquées. Je peux aussi prendre l'exemple de la vidéo de Penseur Sauvage. Je me suis embrouillé avec lui sur la vaccination. Je mets de côté l'aspect scientifique. Mais quand il te dit, il te cite John Stuart Mill pour, en exemple de Penseur politique, pas de bol, c'est mon livre de chevet, c'est mon Penseur de référence depuis que j'ai 15 ans. Il te cite John Stuart Mill pour justifier la vaccination obligatoire et que pour lui, il faut même aller jusqu'à la prison pour les gens qui ne seront pas vaccinés. Citer John Stuart Mill pour défendre la vaccination obligatoire, c'est comme citer Dominique Strauss-Kahn dans le cadre d'une thèse sur l'amour courtois. C'est le fer de lance de tous les libéraux, voire les libertariens de gauche. Est-ce qu'en fait, le mec, tu vois, je vais te dire un truc. C'est ça qui s'arrête là où commence celle des autres, qui est la seule phrase que tout le monde connaît de John Stuart Mill, sauf que pas de bol, il y a sept tomes en fait. C'est déjà beaucoup. Non mais attends, tu vois, Greg, je vais te dire un truc. Là, on est sur deux sujets qui sont, deux domaines. Moi, je ne suis pas compétent. Tu vois, moi, je m'arrête, je m'arrête. C'est pour ça que j'écoute les autres dans ce genre de situation. C'est parce que moi, je ne suis pas compétent. D'accord ? Je ne veux pas te dire. Donc moi, je parle, tu me parles de médecine, tu me parles de faits scientifiques et encore en lien avec la médecine, je peux te dire ça. Moi, je t'écoute et je ne peux faire que apprécier la, comment dire, la, apprécier la culture que ça m'apporte. Parce que je n'ai pas d'avis particulier et je ne suis pas compétent. Donc je vais dire d'accord. Je suis très intéressé, c'est très intéressant. Mais tu vois, par exemple, je n'ai pas d'argument pour... Ils font une vidéo sur l'ésotérisme parce qu'ils sont très anti-ésotérisme, gourou du Noé. Moi, j'ai étudié ça pendant 20 ans. Et qui t'invite une meuf qui te dit, de facto, je te cite la phrase, l'ésotérisme commence au 19e siècle, commence au début du 20e siècle avec Mesmer. 1, il faisait 8000 ans de retard et 2, Mesmer, c'est la Révolution française. Bon, si tu veux, en fait, le problème, c'est qu'ils vont sélectionner des opposants qui ne sont pas... des intervenants qui ne sont pas forcément les plus compétents, voire, en ce qui concerne cette dame, une catastrophe parce que je pense que l'un des critères de sélection quand ils font ce genre d'émission, c'est également l'adhésion politique et idéologique avec cette personne et je trouve ça dommageable, ce qui n'enlève rien aux centaines de vidéos géniales qu'on fait la tronche en biais et tout et derrière quand ça se double parfois un peu d'une petite part d'arrogance, c'est super problématique mais moi, ce que je trouve problématique aussi, c'est de voir par exemple Vincent est obligé de dire de prendre toujours et je comprends de par le passage ou la vie qu'il a eu et l'expérience qu'il a eu d'être obligé de prendre 50 pincettes pour dire aux gens attention, vérifiez, je peux dire des conneries, ça devrait être du bon sens pour le spectateur de base et être obligé de se justifier 50 fois de dire attention, j'ai peut-être carrémenté c'est dingue parce que ça ne devrait pas, on devrait avoir le droit de dire des conneries et enfin, il faut arrêter tant que tu ne mets pas en danger la vie des gens, on peut faire des petites erreurs d'analyse, on peut faire des petites... Oui, mais on peut le dire aussi, tu vois, rien ne t'en fasse de le dire. Mais ça devient dingue et que moi, je reproche surtout aussi à cette sphère zététicienne, c'est d'avoir adhéré à ce narratif sur le complotisme qui est ultra politisé et pire que... Le problème, ce n'est pas les zététiciens, c'est les fact-checkers. Ça, c'est une catastrophe. C'est une horreur, le fact-checking. Le principe même du fact-checking est une horreur. Oui, mais du coup, il ne faut pas vérifier les infos, qu'est-ce qu'on fait ? Mais si tu les vérifies, mais le problème, c'est que 1, il les vérifie très mal et que 2, je rappelle qu'historiquement, le fact-checking, c'est quelque chose qui a été inventé par le Times à l'origine, dans les années 20 parce qu'en fait, c'était quoi le fact-checking au début ? C'était de dire avant de sortir nos articles, nous allons demander à des comités indépendants de juger chacune de nos informations qualitativement, comme ça, quand notre article sort, il est carré. C'était censé être un travail fait à l'intérieur des rédactions, c'est-à-dire sur soi-même et avant de le sortir. Aujourd'hui, c'est un travail de sabordage politique que tu fais sur les autres et qu'en plus, tu fais a posteriori. Ça n'a aucun sens. Je vais te donner un truc pour te montrer pourquoi ce narratif. Quand on dit que les gens sont complotistes, il y a toujours une dimension politique derrière. Ce sont toujours les petits. Asselineau est toujours complotiste. Dupont-Aignan est toujours complotiste. La droite est... Dupont-Aignan, il est con. Sarkozy n'est jamais complotiste. Hollande n'est jamais complotiste. Ce sont des erreurs. Aujourd'hui, on a un monsieur qui s'appelle Nicolas Sarkozy qui est probablement l'une des cinq personnalités les plus complotistes de France. C'est-à-dire que ce mec est mêlé à 17 affaires dont sept qui relèvent de la haute trahison et il a accusé tout le monde. Il a accusé Poutine. Il a accusé les familles émiratis. Il a accusé les lobbies. Il a accusé ses opposants politiques. Il a accusé les journalistes. Il a accusé les officines. Il a accusé la terre entière d'avoir monté un complot contre lui. Est-ce que tu as déjà vu un article qui dit Sarkozy a une rhétorique complotiste ? Non. Sarkozy ment. Sarkozy se trompe. Macron est imprécis. Mais il n'est jamais complotiste. Le complotisme c'est toujours pour Vincent, pour moi, pour même Soral, pour autres. Ce n'est jamais les gens de pouvoir, les gens d'État ne sont jamais complotistes. Il n'y aura pas d'article qui t'explique que Hollande a une rhétorique complotiste, que Sarkozy a une rhétorique complotiste. La rhétorique complotiste, alors que c'est exactement la même, quand ça atteint un certain niveau d'intégration dans le système social, ce n'est plus jamais de la théorie du complot, ça devient des erreurs, des imprécisions, des mensonges. Et même Libération, qui va être très critique envers Sarkozy, elle te dira sale menteur, etc., mais pas complotiste. Et c'est ça qui, pour moi, il y a plein d'autres qui pourraient raisonner là-dessus. Mais si tu veux, par exemple, on parle beaucoup de la Russie en ce moment, alors bien sûr, je parle d'un autre truc. Quand il y a eu l'affaire des Russes qui auraient tenté d'influer sur les élections américaines et sur les élections françaises, tous les médias de débunkage, sans exception, ont validé ce truc dont on sait aujourd'hui que c'est pertinemment faux. Il n'y a pas eu de tentative d'ingérence des Russes directement sur l'élection de Donald Trump. C'est faux. On n'a jamais eu d'excuses. On n'a jamais eu d'excuses. Quand le journal Le Monde dit à l'époque, je me souviens, Le Monde, Le Décodex, Le Nouvel Obs disent qu'il n'y a absolument aucun terroriste parmi les migrants qui viennent suite à la déstabilisation de la Syrie, par exemple. Mais comment ils ont pu affirmer ça ? C'est débile parce qu'il y a derrière des affirmations politiques. Très souvent, je trouve que c'est un milieu politisé. À chaque fois, tu verras que les ététiciens sont mauvaises, c'est quand ils tombent dans cette rhétorique-là, cette rhétorique de la lutte contre la haine, de la lutte contre le complot, de la lutte contre tout ça. Sinon, ils sont relativement rigoureux, voire très rigoureux. Mais quand c'est politiquement, comme disait Vincent, on est le bien, ils sont le mal, parce que ces gens-là n'ont pas lu Hegel et ce n'est pas le mal qui est l'ennemi du bien, comme il le rappelle, c'est le bien qui est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que même Adolf Hitler se lève le matin, il se disait je fais le bien. Il n'y a pas de méchant orangina qui arrive, qui dit je vais détruire la Terre, tu sais, comme dans les films de James Bond. Ça n'existe pas. Il doit y en avoir un ou deux, je pense que tu as bien deux, trois bâtards. Tu auras le bien. Ce que je fais, c'est bien. Quand je dis on va aller déstabiliser tel pays, c'est bien. Quand on va bombarder un million de personnes, c'est bien. Il n'y a pas de méchant orangina. Ça n'existe pas les méchants orangina. Et le vrai problème, c'est cette rhétorique aujourd'hui du fact-checking, de la vérité. C'est-à-dire que l'opinion divergente est souvent résumée à ce n'est pas que vous avez une opinion avec laquelle je suis en désaccord, c'est que vous dites faux et je dis vrai. Alors oui, quand c'est sur des travails scientifiques, quand c'est sur des choses qui peuvent se vérifier, ok. Mais quand parfois on est dans le domaine de l'analyse politique, ils oublient la relativité de la discipline. Est-ce que c'est la zététique de s'occuper justement de la politique ? Est-ce que ce n'est pas le rôle des journalistes au lieu de s'acoquiner et de baiser avec eux et d'être marié avec eux dans les gros journalistes ? On devait avoir des journalistes comme Vincent, etc., qui font des trucs un petit peu différents et on ne peut pas relayer. Du coup, il y a des gens comme Vincent Papierre. Après, BFM TV, c'était une option, Vincent ? Ce n'est pas les pires. Il y avait... Ah oui, pardon. Vas-y, vas-y. Non. Non, ce n'était pas une option dans la BFM, c'était qu'un troll. C'était qu'un immense cette robe. Moi, les gars, c'est soit je survis seul, soit je fais autre chose. Moi, je n'ai pas... Il n'y a jamais de la vie. Enfin, l'occasion ne se présenterait pas et moi, je n'ai aucune envie d'y aller. Dans les deux cas, c'est mort. Soit le Média pour tous survit parce que les gens comprennent la démarche. Soit les gars, je vais planter des tomates je ne sais pas où. ça en est où d'ailleurs ? Où ça en est aujourd'hui ? On va faire la dernière partie parce qu'on ne va pas faire 6h ce soir, mais au pire, on pourra faire une deuxième partie avec toi si ça te dit. Mais alors du coup, tu en es où là actuellement ? Comment tu t'en sors ? Parce qu'on avait déjà demandé à Greg l'autre fois. Il commence un peu à sortir la tête de l'eau même si ce n'est pas forcément allé dans tout le temps mais là, ça commence à aller. Et toi, tu en es où alors ? Nous, on sort les rames. On est en train d'écoper. On essaye d'écoper mais ça coule. On est en train de couler tout doucement. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui apprécient la manière dont on traite l'information maintenant. Franchement, allez-y les gars parce qu'on a vraiment besoin. Ce n'est pas une figure de style. On est vraiment en train de galérer, de couler. Mais s'il n'y a pas de client, c'est que vous ne proposez pas le bon format ou alors le bon contenu ? Ça dépend. C'est juste que les gens... Est-ce que... Attends, on va être honnête. Quand tu as un documentaire où ils te proposent 1h45 sur un documentaire où il y a 2h15, c'est juste qu'il est peut-être un peu trop généreux dans ce cas-là. C'est triste de dire ça mais moi, je veux dire à un moment donné, le truc, c'est que s'il a un bon format, ça fonctionne bien, il fait ses 50 000, 60 000 vues mais je pense que les gens ne se disent pas qu'on va pouvoir participer. Alors attendez, je vais vous montrer la page de financement si jamais... Ah merde, pourquoi je ne peux pas y aller ? Il faut faire du psychodélique. Non, mais ce qu'il faut... Non, non, même pas. Les gars, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est dans un contexte avec une énorme concurrence. C'est-à-dire que le domaine dans lequel je suis là, je suis en concurrence avec des... des structures qui ont beaucoup de pognon parce qu'ils ont des parties derrière eux, parce qu'ils ont des modes de financement qui sont beaucoup plus efficaces que le mien, par exemple le Média, par exemple QG, alors je ne sais pas trop où elle en est, Aude Lancelin, sur son projet de Média, QG, je pense qu'on a à peu près en termes de capacité de financement à peu près comparable à QG, enfin je crois, ou peut-être qu'elle a plus, j'en sais rien, je me fais une idée. Il y a aussi dernièrement, il y a le Média de droite, là, d'Océa Zemmour, livre noir. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu de plus en plus de médias, c'est-à-dire qu'on est arrivé, il y en avait moins, maintenant il y en a plus, donc on est confronté à une concurrence plus forte, avec moins en moins de moyens, parce qu'on a pris un virage de fond sur notre ligne éditoriale, voilà, on est dans un contexte difficile, je ne vais pas le... mais ce n'est pas grave, enfin je vais faire au maximum pour qu'on s'en sorte, parce que je ne suis pas tout seul dans cette histoire, mais c'est pas... voilà, c'est comme ça, moi j'ai bien conscience que en faisant cette sorte de mea culpa géant sur la crise du Covid, j'ai bien conscience que j'ai pris à regrousse-poil 80% de mon public, si ce n'est plus, donc j'allais pas m'attendre, et je l'avais prévu, d'ailleurs je l'avais dit aux gars, j'avais dit on va perdre des gens, on va perdre des gens, moi je pensais qu'on allait perdre je ne sais pas, 500 contributeurs, en fait on en a perdu 1500, enfin déjà on est... C'est plus dur que prévu, les gens n'ont pas compris en fait, c'est-à-dire que c'est moi, et celui qui voulait faire une remarque, je ne sais pas qui c'est, je suis le premier à me faire une autocritique, c'est de ma faute, je n'ai pas su expliquer suffisamment bien ma démarche, je n'ai pas su expliquer suffisamment bien mon point de vue, et j'en ai mais totalement conscience que c'est le principal coupable, c'est moi, ce n'est pas du tout les autres, je rejette la... c'est que ton public attendait autre chose de toi, c'est surtout ça. Voilà, simplement, je vais expliquer à mon public, c'est que je ne pouvais pas faire autrement que ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, là pour le coup, on est sur un sujet scientifique, ce n'est pas du tout un sujet politique où on va pouvoir bullshiter, ou machin, là c'est un sujet scientifique, Raoult a-t-il triché, oui ou non ? Oui, il a triché, est-ce que c'est grave ? Oui, pour moi c'est grave. Est-ce que la chloroquine marche ? Non, ça ne marche pas, je veux dire, je suis désolé, je ne peux pas dire le contraire de ça quand ce que j'observe, c'est ça, donc le public ne l'a pas compris, j'en subis les conséquences, puis voilà, la Terre va continuer de tourner encore longtemps, simplement, c'est triste pour moi d'observer ça, c'est triste de le vivre et c'est triste pour moi. Tout à l'heure, tout à l'heure, justement, je te demandais, en fait, que je te disais que ton format n'était peut-être pas le bon, du coup, tout à l'heure, tu me disais, mais en fait, on est beaucoup dans le journalisme, pourquoi faire du journalisme à l'ancienne, journalisme de télé, on va dire, alors que justement, en fait, on est dans une ère avec de nouveaux formats, de nouvelles choses et le fait d'innover sur de nouveaux formats, par exemple, les youtubeurs, la libre antenne, c'est un nouveau format qu'on avait à l'époque de la radio, c'est comme moi, là ? Oui, c'est pas un nouveau format. Moi, j'ai été dans la rue faire des micro-trottoirs, après, moi, je suis un troll quand je fais des micro-trottoirs, donc c'est rigolant, mais après, moi, je trouve aussi. Justement, ma question, c'est surtout, quel est ton avantage compétitif par rapport aux autres médias en tant que dans le média pour tous ? Oh là, grosse question. Oui, oui, justement, parce que est-ce que c'est votre idéologie ou est-ce que c'est vraiment le fait de faire du vrai journalisme ou est-ce que c'est de, je sais pas, d'être d'une certaine idéologie ? Tu sais, moi, si tu cherches à me faire me vendre mon projet, je vais pas être le meilleur vendeur parce que je vais te dire que les autres... Non, mais je vais te dire, moi, je vais être honnête avec toi et je vais te dire que les autres font du bon boulot aussi, tu vois, je vais pas me mettre à dire que je suis meilleur que Superman dans l'histoire, moi, je me considère pas comme ça. Je me demande simplement ce que tu veux proposer aux autres. Nous, ce qu'on fait, je crois que j'ai modestement une qualité, c'est que j'arrive à, comment dirais-je, à aller vers les gens, à les interviewer, à rentrer dans la bulle assez facilement, à arriver à extraire la sève de ce que veut dire quelqu'un, à le mettre en confiance pour qu'il s'exprime. C'est pas facile de parler dans une caméra avec une lumière, machin, quand le mec qui débarque avec son micro, grosse caméra, truc, je crois que dans ça, par l'expérience que j'ai, des heures et des heures à faire ça, et surtout en Venezuela où j'ai interviewé pour ma thèse de terrain des centaines de gens face à face, etc. Donc je suis bon dans ça, je suis bon dans le fait d'aller voir les gens, de leur poser des questions et d'extraire le fond de leur pensée, d'arriver à générer comme ça très rapidement une relation de confiance et arriver à ça et avoir des bons profils parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vais sur le terrain, j'interview vraiment des dizaines, je bosse non-stop pendant des heures à interviewer des gens et donc c'est comme ça que j'arrive à avoir des bons profils, à faire des reportages qui sont un peu marrants, avoir des profils intéressants, machin. Voilà, je pense que dans ça, si tu veux, dans le YouTube game, entre guillemets, j'ai quand même montré que je faisais du bon travail. D'ailleurs, je crois que ce modèle est un peu copié par d'autres, c'est pas pour rien, tu vois. Enfin, je vais pas dire que j'ai inventé le truc, j'ai pas inventé le micro-trottoir, mais, tu vois, je suis mauvais pour expliquer ce que je fais, je suis mauvais pour dire où je me situe par rapport aux autres. Non, mais t'es bon pour le journalisme de terrain, des choses comme ça. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me passionne parce que, profondément, c'est pas un genre, les gens me disent, quand ils me voient, quand ils me rencontrent en vrai, ils me disent, putain, c'est marrant, t'es comme dans tes reportages. Je dis non, en fait, je suis comme dans mes reportages, comme je suis dans la réalité, sinon ça n'aurait jamais fonctionné si tu étais un acteur. Mais il faut peut-être faire ce que tu as fait pour être dans lequel t'es bon. T'es peut-être pas bon pour prendre... C'est ce qu'il fait ! Mais c'est ce qu'il fait, je ne sais pas si... Et pourquoi il n'est pas bon ? Pourquoi ? Quand il a pris un positionnement par rapport au Covid... Mais parce qu'il voulait faire ça ! Ce n'était pas un travail de journalisme de terrain. Bah, pourquoi ? Il a sourcé, etc. Alors après, il n'a pas été voir Raoult, ok, d'accord, mais il n'a pas été... Je lui ai demandé, je lui ai envoyé des mails à Raoult, t'es voir de l'autre côté... Je suis allé voir une manif de Philippot qui m'a coûté très cher aussi, parce que du coup... Bref, mais justement, ce n'est pas de bonne idée. Non, mais après, je me... Bah, pourquoi ? Attends, attends, non, 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 ma conception... Alors là, ma conception du journalisme, c'est de mettre, de plonger ma plume dans la plaie. C'est d'aller, justement, sur les sujets où il y a un hiatus, où il y a un problème. Sinon, ça ne servirait à rien si je fais des vidéos pour parler de je ne sais pas quel sujet, pendant qu'en fait, il y a une énorme crise mondiale où les gens, pour moi, disent des délires. Je ne me considérerais pas comme utile et je ferais autre chose. Justement, moi, ma démarche, c'est... Putain, il y a un sujet énorme, c'est qu'en fait, dans mon public, les gens croient que Raoult est un sauveur alors que pour moi, c'est un escroc. Bah, je vais parler de ça, justement, et c'est ça qui m'intéresse. J'ai toujours été un peu comme ça dans ma vie, c'est un peu ma personnalité, d'aller justement parler des trucs qui dérangent. Voilà, c'est un peu la base de ce que je fais. Après, la manière de le traiter, je suis allé sur le terrain, j'ai couvert des manifs là-dessus, je me suis fait même sortir physiquement, on m'a mis des coups de pied parce que je suis allé voir les Gilets jaunes pour essayer de parler de science aux Gilets jaunes, c'était en pleine crise du Covid, j'avais dit à Alex Sam de venir avec moi pour avoir un scientifique. Bah, il n'a pas voulu, je comprends, et du coup, j'y suis allé moi parce qu'il fallait bien que je couvre cet événement, donc je l'ai fait, mais je veux dire, j'ai aussi traité ça de manière éditoriale en essayant d'expliquer mon point de vue aux gens. Bah, je trouve que c'est... Enfin, je ne suis pas moins légitime qu'un autre, j'ai vécu une expérience, je suis sorti d'une sphère, bah, j'estime que mon témoignage a une importance. Non, moi je t'en fous. Mais toi, tu t'en fous parce que tu ne sais pas qui c'est. Quand je regarde un journaliste, tu sais qui c'est à la base ou pas ? Quand je regarde un journaliste, est-ce que tu le connaissais avant ? Est-ce que tu le connaissais avant ? je t'ai entendu parler de lui. Et du coup, tu t'es pas... D'accord, t'as entendu parler... Non mais écoute-moi, deux secondes ! T'as entendu parler de lui. Moi, par exemple, j'ai suivi son parcours, j'ai fait partie de ces gens qui ont été dans des dérives spécifiques. Donc, quand tu vois des gens comme ça, par exemple, que toi, tu n'es pas... Moi, à l'époque, je n'étais personne, je n'étais pas du haut clos, d'accord ? Je vois des gens qui font un parcours inverse, etc., donc ça fait réfléchir aussi, je croyais que j'étais peut-être un alchimiste. Non mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que... Et je te sens beaucoup moins seul. Et donc, ça a forcément un intérêt. Et toi, tu dis, tu t'en fous, parce que c'est toi. Non, non, c'est pas ça. Mais ton monde ne s'en foutra pas. Après, il s'est mis un public ados, effectivement. Ça, c'est autre chose. Mais il n'a pas ce qu'il a assumé, tu vois, contrairement à d'autres. Vas-y, vas-y. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand je regarde un journal, j'en ai marre de voir toujours un journal idéologisé. Quand je regarde BFM, je sais ce que c'est comme idéologique. les journaux objectifs. Mais il y en a qui font du meilleur journalisme que d'autres. Qui ? Je trouve. Ben, il y en a certains. Après, je ne veux pas citer de noms. Qui dirige les journaux qui sont objectifs ? Ben, cites des noms aussi. Non, c'est des journaux plutôt alternatifs. Genre, des trucs d'enquête. Pour moi, c'est du vrai journalisme. Ah, le truc, c'est pas le super défective. Oui, je comprends. Complément d'enquête, de tout comme ça, mais c'est pas une chose. Mais on va recevoir une journaliste de journalisme. le canalisme. Les gars, pilez-moi un million par mois et je vous fais et il vous sait. On demandera à Thierry Vincent c'est quoi le déjeuner. Je te fais, c'est possible. Vas-y. Est-ce que tu disais, tu disais, oui, Vincent, il y a eu les choix que tu as faits de ligne éditoriale qui peut-être ont l'air de t'avoir coûté cher, mais tu le disais aussi, il y a eu le fait qu'il y a énormément de concurrence. Oui, bien sûr. Je sais que tu reproches beaucoup de choses à Soral. Moi aussi, toi comme moi, on en a été un peu expurgés. Même si moi, il n'y a pas eu vraiment d'attaque, mais c'est un peu structurel. Ils ont arrêté de me relayer, ils m'ont clasher, mais parce que d'un autre côté, Diodo, lui, j'avais un rapport avec lui qui faisait qu'il me soutenait. Donc, c'était très compliqué pour la Team ER d'aller vraiment m'attaquer parce que de l'autre côté, j'avais un Diodonné qui m'aiderait bien. J'ai des nouvelles de lui de temps en temps, etc. Donc, ça, c'est autre chose. Mais tu ne trouves pas qu'on peut dire qu'on a tous fait partie d'un truc qui s'appelait un peu la dissidence. Et c'est un peu comme l'ex-URSS. J'ai l'impression que depuis que ça a éclaté, on est tous des micro-républiques un petit peu partout et on peut reconnaître quand même une chose à Soral, c'est qu'il a réussi à son époque à structurer tout le monde dans une structure en laissant... Alors, moi, je n'ai pas l'expérience de l'intérieur. Toi, tu l'as, une relative liberté à chacun de faire ce qu'il veut. Je pense que tu étais, je pense, un peu libre de faire ce que tu veux, peut-être pas, mais personne ne l'a refait derrière. Et c'est peut-être ça aussi qui manque. C'est que depuis que cet énorme bloc de la dissidence 2000 a éclaté, on est finalement tous dans notre coin et qu'il n'y a pas eu... Ce n'est pas un leader parce qu'au début, il ne devait pas y avoir de leader. Et finalement, l'ego de Soral a fait que... Mais est-ce que ce n'est pas ça tout simplement le truc qui manque ? C'est que, imagine, aujourd'hui, tu as un média avec les reportages de terrain et les débunkages de Vincent Lapierre, les chroniques humoristiques de Greta Bibian, les radios libres de Zio Clos, les interviews de presque, j'ai envie de te dire, d'un Simperview ou même en plus petit, celle que je fais. Tu prends tous les mecs qui font, tu vois, qui viennent de cette sphère-là ou qui ont été ou qui ont été autour. Imagine, si c'était une structure, mais on serait peut-être plus gros que ce qui était Soral à l'époque. tu penses pas que ce que tu rejènes n'est pas encore tu as un projet. On va s'en faire rêver là. Il y a même certains médias. Tu nous fais rêver, Greg. On est heureux en structurant tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Mais qu'est-ce qu'on attend, Greg ? Régnissons-nous, les gars ! Il est temps, putain ! Moi, je suis chaud, les gars, sur vous. Est-ce que vous allez être libre ou est-ce qu'il n'y aura pas une ligne éditoriale qui va couvrir ? Eh bien, tu me laisses faire la ligne édito. Moi, je laisse les gars bosser. Bah, excuse-moi, je suis plutôt cool, en vrai. Mais est-ce que les autres vont laisser la place ? Bertie, t'as eu une conversation d'autre qui est venue chez moi ? Tu veux Bertie ? Elle va venir. Tu peux avoir tout chez moi. Quoi ? Quoi ? Quoi ? La ligne éditoriale, c'est que vous êtes libre. Mais t'imagines la puissance que ça aurait ? T'inquiète, c'est plus handicap aujourd'hui d'essayer d'être libre. À l'époque, il avait réussi à faire une structure de bâtard que personne n'a égalée. Ouais, mais Greg, je suis totalement d'accord avec toi. Si on n'était pas con, on serait plus fort, effectivement. Mais le problème, c'est qu'on est con. On va se faire fermer par YouTube avant d'avoir le poids de... C'est ça qui est triste. Parce qu'en fait, la droite, quand elle se réunit politiquement, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut faire un truc, dans ce cas-là, très différent, qui réunit tous les bords. Mais c'est très compliqué parce que certains ne voudront pas. Est-ce que tu as envie d'avoir Casasnovas ? Ah non, mais quand je dis tous les bords, tu vois ce que je veux dire, c'est avoir au moins que nos adversaires aiment bien qualifier de confusionnistes. C'est-à-dire, on n'a vraiment rien contre eux, vraiment, pour dire qu'ils sont d'extrême droite. Mais du coup, on va donner un nouveau nom au procès d'intention, en fait, en vrai. Mais imagine les fameux confus, c'est-à-dire, voilà, tous ces gens-là, même Tatiana Vantoz, Greg Dabibian, Vincent Lapierre, Zio Clot, Etienne Chouard. La puissance, on peut en t'aider, c'était dit Boy RSA. Ouais, t'aider, non, t'aider, il est extrême droite pour les gens de Boucher. Mais tous les tipis en commun, mais en fait, c'est un truc de malade, en fait, ce qui en sort. Et demain, t'arrêteras d'avoir des... Parce que ce qui est génial, j'adore regarder, moi, je me fais, c'est mon petit péché mignon, je vais sur YouTube et je regarde, tu sais, les vidéos d'analyse de la fachosphère, de France Inter, etc. Et j'adore, parce que ces types ont encore 12 ans de retard et ils sont tous pour dire dieudonnés remplis les salles et tout. C'est incroyable quand tu lis les trucs, les mecs, ils ont 20 ans de retard. Mais ça pourrait, quoi. Enfin, t'imagines la puissance du bouquin. Il faudrait un vrai truc, mais il faudrait discuter, il faudrait réunir des gens sérieux qui ne soient pas là que pour leur intérêt. Tu peux commencer de 8h du mat à minuit, mais ça finit à 2h du mat avec la libre antenne. T'as tout. Tu peux tenir. Je suis persuadé que si tu cumules tout le monde, tu peux tenir l'éditorial du matin. Moi aussi, tu vois. Tu peux ouvrir l'éditorial du matin et tenir à la fin. Et Usul, on intègre Usul ? Tout de suite, il y a des questions qui se posent. quelles sont les limites ? Par exemple, Usul, est-ce que vous l'acceptez ? Est-ce que vous acceptez par exemple de recevoir du Zemmour ? Et alors que certains vont refuser. Il y a Mélenchon. Et c'est pour ça qu'on parle de lignes et de l'éditorial. Ah mais non, mais tu confonds la ligne de qui bosse et qui est reçu en tant qu'invité. C'est ça. Je te dis, tu fais bien sûr qu'il faut qu'il y ait un tri dans l'éditorial au niveau des journalistes ou des animateurs ou des humoristes. Qui tu reçois ? Bien sûr que tu reçois les gens qui veulent venir. Et après, tu fais ton tri sur certains critères. Tu vas vérifier surtout si tu peux le faire. C'est surtout ça. Est-ce que tu peux le faire ? Par exemple, est-ce que j'invite Bad Mulch ? Non, il ne veut pas parler avec moi. Non, je rigole. Mais en gros, est-ce que j'invite des gens avec qui je peux converser ou pas ? Est-ce que ça peut avoir un intérêt aussi ? Il y a plein de choses qui se réfléchissent en fait. C'est vrai que tu pourrais même inviter. Moi, par exemple, un rock sucker, ça ne me gênerait pas. Concrètement. Même s'il a un discours dangereux, ça ne me gênerait pas parce que je saurais comment s'il contrecarrer parce que je connais très bien ce milieu. Et du coup, là, par contre, oui, je le contrecarrerais bien plus qu'un militant politique ou moi, politique, voilà, pas mon domaine de prédilection. Il y a une équipe de fact-checkers derrière qui n'est pas seul mais qui est en direct. Ce que j'ai déjà fait avec Victor, l'ennemi juré de tous les ététiciens qui existent sur cette planète francophone et qui a eu des plaintes au cul. Non, mais je veux dire, voilà, on a fact-checké, on l'a mis au bout. Et même Victor Ferry, même un mec comment il s'appelle qui est génial qui fait de la philo beaucoup, le précepteur. Le précepteur. Tu prends les meilleurs de chaque domaine et puis au bout d'un moment, les gens iront naturellement regarder. C'est ça. Les gens iront naturellement regarder. Et t'es dit qu'il revient avec les JDR, putain. Les gens veulent de la pluralité, ils en ont marre de voir que des endroits. Arrête, t'es dit. Imagine le programme qu'il est en train de faire le JSPC. Et t'as quand même Cali peut-être et tout, il peut y avoir plein de gens, Antoine Goya. On aurait plein de gens comme ça. Avoue, ce ne serait pas une méga chaîne de ouf. Ce n'est pas que c'est une méga chaîne, c'est que c'est le meilleur média de France. C'est ce que je veux dire. C'est cool. En tout cas, le meilleur média de YouTube. C'est un truc en continu et ce n'est pas du gaming. C'est le meilleur média YouTube politisé, soi-disant, etc. Et tu mets tout. Un peu tout dedans. En faisant en sorte de garder les particularités de chacun. C'est aussi ça peut-être le but. Mais après, comment tu organises ça, c'est autre chose. Alawam, excuse-moi, il est sur une ligne de gaming qui est hyper intelligente. Il peut réussir à parler de l'Ukraine en jouant Elden Ring. Il a fait une méga critique d'Elden Ring. En vrai, elle est trop bien. Allez la voir. Elle est vachement bien sa critique d'Elden Ring à notre cher Padawam HD. Autant sur Silent Hill, j'avais trouvé un peu des fois à partir sur certains trucs parce qu'il est très Blavatsky et tout. Des fois, il est là-dedans. C'est assez étonnant. Mais j'aime bien Padawam. Il a ce côté-là. Et d'ailleurs, tiens, on va aller sur la fin de la soirée façon de parler mais Vincent Lapierre, déjà, j'ai posé la question à toi. Je vais demander aussi à Greg mais est-ce que tu as joué à Elden Ring ? Et après, on donnera la parole à Tom Bombadil, à Anas aussi. Est-ce que tu as joué à Elden Ring, Vincent Lapierre ? Je ne suis pas vraiment un gamer. Je ne suis pas vraiment un gamer. D'accord. Et Greg ? T'inquiète, il te parle d'un sous-jeu. Et Greg ? As-tu joué à Elden Ring, toi ? Elle fait 50 heures que je suis dessus. Vive Nécrolimb ! Vive Nécrolimb ! Je suis pas sélectif. J'ai des phases où quand un truc me plaît, je vais tomber en mode noob comme un fils de pute et le reste du temps, non, en fait. Voilà. Donc, Elden Ring, putain de tuerie, moi pareil, je commence à aller vers les 35 heures, ça commence à être intéressant. Alors, je vais donner la parole à Tom Bombadil parce qu'il attend depuis tout à l'heure, il y aura aussi Anas Kornif. Je vais regarder après si il y aura 2-3 autres questions. Ce n'est pas exactement fini mais on commence à orienter parce que sinon, on va encore digresser, je le sens. Mais Tom Bombadil, normalement, tu es des mutes où tu peux poser ta question. Salut tout le monde, salut le chat, salut Vincent. Salut Tom Bombadil ! Non, mais pardon. C'est vrai que je suis trop sage. Oui, j'avais une question pour toi Vincent. On a enfin, Zuclo a reçu Mathias Cardet il y a peu de temps et Mathias Cardet a été invité par le monsieur que tu connais bien, Aziza. Ah oui. Est-ce que si Aziza t'invitait sur son émission, tu accepterais l'interview ? Je crois que c'était une question de Tron. Ah c'est marrant. Non, 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 c'est sérieux, c'est sérieux. C'est marrant, c'est sérieux. Honnêtement, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Tu ne penses pas ? Non. Est-ce que tu peux développer ? Je ne pense pas parce que déjà j'accepte assez peu d'interviews. En fait, pour vous dire la vérité, c'est que je ne me sens pas super bon en interview. Ça va. J'en accepte assez peu parce que je me dis, je me dis, ouais, bon, je risque de dire le truc de primaire non cherré, je risque de dire des conneries dans le feu de l'action parce que je m'enflamme un peu et du coup, je n'ai pas envie. Le truc qui est difficile en live, hein ? Hein ? Ce qui est difficile en live, c'est de ne pas dire de conneries. Ouais, parce qu'on s'enflamme, notre esprit s'enflamme et du coup, après, on se met à dire des conneries. Donc, et comme je ne veux surtout pas faire ça, je me limite, je me restreins vachement. J'ai un peu hésité pour venir avec Zuclos, mais bon, j'ai accepté. Après, je trouve que ça va, t'as réussi à bien... Après, on avait dit qu'on parlerait un peu de cette période aussi. Du coup, par contre, je ne sais pas que ce serait aussi vaste et c'est intéressant, du coup, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet que tu n'as pas évoqué. je trouve ça vachement intéressant. C'est pertinent, en tous les cas. D'accord. Tom, est-ce que ça te va comme réponse ? Je ne sais pas. Je ne me trouve pas très timide, Vincent. Je pense qu'en fait, est-ce que ce n'est pas de l'évitement ? Bon, sérieusement, c'est vrai que c'est une question un tout petit peu troll, je suis d'accord, mais c'est pour revenir sur tout le passif par rapport à ce qui s'est passé à cette époque avec ER. Et c'est vrai que tu étais quand même sur la ligne Soral, qu'on le veuille ou non, avec ce non-dit que lui-même a évité de tomber dans les travers, même si tu as eu plusieurs procès. Mais tu étais quand même sur une ligne assez anti-sioniste pour rester dans les termes employés à l'époque. Aujourd'hui, on sait très bien ce que ça veut dire. Donc, en fait, est-ce que tu n'accepterais non pas par timidité, mais juste parce que tu gardes un arrière-goût de cette époque-là ? Honnêtement, non. Non, tu vois, j'en parle assez librement. Ce n'est pas un tabou. Je ne suis pas là à vouloir cacher un truc. Ce serait ridicule. Non, c'est vraiment parce que je ne m'estime pas assez bon pour pouvoir intervenir sur ces sujets-là. Tu vois, est-ce que je me dis « Ouais, tu vois, c'est plus pas… » Je ne sais pas quoi te répondre. Non, mais je ne sais pas. Il n'y a pas de problème. C'était vraiment pour faire le rapprochement entre deux personnes qui ont quitté E&R et qui finalement poursuivent un chemin. Donc, lui, le sien, Cardé, qui ne se cache pas d'avoir été un infiltré. D'ailleurs, tu as un avis par rapport à ça ? Le fait qu'il était un infiltré de DRG ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu en penses ? En vrai, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est compliqué. Je ne l'ai pas connu à l'intérieur de la structure. Comme je disais tout à l'heure, je ne l'ai rencontré qu'une fois. Je n'en sais rien. Après, moi, effectivement, si tu me demandes mon avis intime, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Mais je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas de preuves. Je ne peux pas prouver ce que je dis. Donc, en vrai, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. D'accord. Parfait. Anna Scournif. Alors, moi, en fait, j'ai une question. Alors, c'est quoi ton idéologie, en fait, Vincent ? Parce que du coup, on essaie de... Enfin, ce qu'il faut dire, c'est que tu es compliqué à placer politiquement. Tu es à droite sur un certain truc, à gauche sur un certain truc. Bon, est-ce que tu es proche d'une idéologie précise ? Est-ce que tu peux mettre un mot sur ça, en fait ? Est-ce que je suis proche d'une idéologie précise ? Bah, je ne sais pas si tu connais Chavez. Totalement. Comment ? Je disais totalement. Voilà, si je devais définir précisément quelqu'un qui me semble être incarné ce en quoi je crois en politique, ce serait ça, le chavisme. Si je devais me définir, je dirais que je suis chaviste, en gros. En gros, rapporté à la France, ce serait un patriote de gauche. Ok, ouais, donc en gros, tu es une sorte de Charles, quoi. De Charles ? Ouais, Charles, la sphère de Twitter, des gens qui sont de gauche, patriote, ouais, on va dire ça. De gauche nationaliste ou je patriote selon les termes. Ouais, voilà, si tu veux, un mouvement politique qui me parle énormément, enfin, celui qui me parle le plus, du moins en France, c'est Génération Frexit. Si je devais voter pour quelqu'un, ce serait pour Charles-Henri Gallois, tu vois. C'est la personne que j'estime être le plus proche de mes idées en France. Voilà. Ok, ok, Pas Kuzmanovic, pas... Ouais, bah moi, je rêverais d'une sainte alliance entre tous les entre tous les Frexiters, même si maintenant, je suis quand même très très critique à l'égard de Florian Philippot et Asselineau pour leur position sur le Covid. Mais ouais, ce serait l'idéal, ouais, ce serait ça, Kuzmanovic avec Charles-Henri Gallois, un axe comme ça, patriote, à la fois sociale et en même temps patriote, c'est ça qui pour moi est en fait qui vont parfaitement ensemble, le social et la patrie. Ce serait ça, ouais, plutôt ma niche politique. Il n'y a pas de parti qui représente ça en France pour moi. Il n'y a pas de parti... Si tu veux, là, aux élections, par exemple, je ne vais pas voter, quoi. D'accord. Donc, abstentionniste, ouais, il y a rien qui se représente. D'accord. Ça pourrait être... Il y a Mélenchon qui est proche de Chavez. Il y a qui ? Mélenchon. Non, Mélenchon, pour moi, il délire trop sur le nucléaire. Il ne prend pas assez en compte la question de l'immigration. Enfin, il ne la prend pas en compte, il la prend en compte, mais dans le sens positif. C'est-à-dire qu'il veut encore plus, alors que pour moi, je pense qu'il faut traiter ce problème quand même assez sérieusement en se disant, attends, est-ce que vraiment, il faut plus d'immigration ? Je vais au moins poser la question. Pour moi, ce serait quelque chose de... C'est quelque chose de fondamental pour moi. Donc, non, puis le Frexit aussi, il n'est pas pour... Lui, il n'est pas pour le Frexit en soi. Du moins, il n'est pas clair sur cette question. Donc, non, Mélenchon ne me convainc pas. Il ne me convainc pas. Mais... Ouais. Voilà. Et une question du chat, du coup, le PCF de Roussel, du coup ? Eh bien, figure-toi. Ça va peut-être en étonner certains, mais... Bah, franchement, ouais, quoi. À part sur la question... À part sur la question de l'Union européenne, effectivement, Roussel, il n'est pas pour le Frexit. Mais sinon, franchement, sur le Covid, je l'ai trouvé très bon. Ça... ça... Ouais, pourquoi pas ? C'est peut-être celui pour lequel je pourrais voter éventuellement. Ok, ok. Voilà, c'était tout. J'ai une question, Vincent, si tu me permets. Vas-y, ta chaîne, ça s'était fini en harcèlement, tu vois, pour moi, tu te souviens ? Ah ouais. Ouais, vague de haine, tout ça, ouais, un gros truc, tu vois, et moi, ça a duré 48, 72 heures. Je me dis, toi, c'est pratiquement à chaque fois que tu sors une vidéo, pratiquement... Enfin, moi, je parle personnellement comment je l'ai vécu, pourtant, ça a duré que quelques jours. Moi, j'ai fait une mini-dépression, tu vois, suite à ce débat contre Etienne Chouard. Je me dis, comment tu gères ça, toi, psychologiquement, et tu continues à lire les commentaires ou pas du tout ? Non, je ne les lis pas. Enfin, je m'efforte de ne pas les lire. Mais c'est vrai que c'est chaud, c'est vrai que c'est très compliqué quand tu as des mecs qui t'insultent en permanence. C'est difficile, parfois, de prendre du recul. Donc, j'ai eu cette période, déjà, j'ai eu la période de haine de Soral, alors que je n'avais pas... Il n'y avait pas encore le Covid, mais j'avais cette période de haine très forte de Soral et des Soraliens avant le Covid. Là, maintenant, j'ai les deux qui s'ajoutent ensemble, les deux torrents de haine. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué, Jordan. Franchement, psychologiquement, ça veut dire que concrètement, tu es toujours dans un délire où tu sais que tu as des gens qui te haïssent et qui l'écrivent sur Internet en permanence, qui sortent des machins. Et puis, eux, après, ils écrivent leurs trucs et ils retournent à leur petite vie. Ils ne se rendent pas compte que toi, derrière, tu peux le lire. Et moi, vraiment, ça m'a choqué. j'étais pas prêt pour un truc comme ça, donc respect pour toi. Ouais, surtout que ça fait des années que ça dure. Ça fait... Je suis sorti de R en 2018 et depuis, c'est non-stop. Je vais découvrir les joies de t'avoir reçu sur mon antenne. Mais je te recevrai une deuxième fois pour parler de chavéisme et d'autres sujets. J'ai eu le master de la haine. Tu es taché à vie. J'ai eu Soral sur le cul pendant des années et Soral, c'est du sale, c'est du très sale. C'est les égouts de... Encore, les mecs qui m'insultent sur YouTube en commentaire, moi, je leur dis, mais les gars, vous n'imaginez même pas ce que j'ai reçu comme vague de haine. Soral, c'est du ultra sale et Soral, il a une audience. Il fait une vidéo, il fait 100 000 vues où il t'insulte, il balance des photos... Il fait autant de vues encore, Soral ? Non, à l'époque, à la période gilet jaune, un peu avant, 2018-2019, le mec, il a balancé des photos de ma femme, il a balancé des trucs... Oh, le bâtard ! C'est immonde, c'est immonde, c'est immonde, c'est pire qu'immonde. Je ne sais pas comment le décrire, en fait. Et toi, tu es tout seul, en fait, tu es tout seul face à ça. C'est chiant, quoi. Je ne comprends rien. C'est très compliqué. Je comprends que ça puisse s'en déstabiliser plus d'un et que tu as des mecs qui finissent par suicider et tout. Ça, je le conçois, je le conçois très, très fortement. Tu m'étonnes. C'est clair, surtout qu'on est dans une époque où le harcèlement est devenu un peu monnaie courante et je pense que la bande de Soral, à l'époque, surtout à l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'est quand même des acharnés. On le sait, c'est connu dans le milieu. Quand ils ont une cible, ça va assez loin, ça peut aller au doxing, ça peut aller à d'autres choses et tout, des insultes, des menaces, des coups de téléphone. Ça peut déborder très vite. Alors aujourd'hui, ça a changé, mais voilà. Heureusement, je suis indépendant, mais si j'avais un boulot, si j'étais salarié, il aurait appelé le boulot pour dire, regardez, vous êtes avec, vous avez Vincent Lapierre ex-auralien et tout, c'est un fasciste, machin, il aurait fait ça, sûr à 100%, il l'a fait pour d'autres. Il l'a fait pour... Ouais, il l'a fait ça. Mec dangereux. Ouais, c'est ce genre de mec qui pousse les gars au suicide. Bien sûr que c'est ce genre de mec-là. Ce mec est dangereux et puis le R est une secte. Clairement, clairement, et là, c'est relativement limpide, je pense. Karim, alias Rage Against the Machine, tu peux te démute, tu as le droit de te démute, tu peux te... Karim, tu m'as dit, il faut me démuter parce que je veux poser une question à Vincent. Au lieu d'écrire, liker les amis, là ! Oui, je suis là, oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Vincent, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Mais voilà, moi, je remercie, je remercie Jean-Claude de t'inviter parce que c'est vraiment extraordinaire. Vincent d'être venu. Et je remercie Vincent d'être venu aussi, oui, exactement. Parce que là, Vincent, j'ai un truc à dire, c'est que moi, je te connais depuis des années, j'ai suivi tous tes trucs, mais il y a un truc qui m'a vraiment déçu chez toi, c'est quand tu as été chié sur les gens, là, qu'ils aiment bien les mangas. Tu sais, t'es parti faire un reportage sur... C'est à l'époque du livre de Contra Culture sur les mangas. Ah ouais ? Ouais, et ben... Parce que t'avais été à la Paris Manga, je crois. et en gros, t'étais avec le gars qui analysait. Alors c'était trop drôle parce qu'en fait, t'avais le mec qui analysait avec son idéologie un peu bancale et t'avais un Vincent quand t'es à côté qui rigolait un petit peu et tout, mais je crois pas... faudrait les revoir. mais je sais pas si... Non, c'est deux trucs différents, Yuclo. En fait, je suis allé à la Paris Games Week, de gamer, de jeux vidéo. Ça, c'était avec le gars, là, de R, qui analysait, qui avait sorti un livre chez Contra Culture sur les jeux vidéo. La sociologie du gamer, tu vois, la référence au livre de Soral, sur les jeux de ragas. Mais je crois que... Karim, c'est ça ? Karim, je crois que toi, tu parles de... Non, en fait, c'est quand tu as interviewé les gens, là, qui disaient que t'étais en train de foutre de leur gueule. Tu dis, mais pourquoi vous lisez ça ? Vous êtes... C'est quoi cette sous-culture ? On te reste, t'étais comme Zemmour, quoi. T'étais en train de dénirer les mangas et tout. Je dis, mais... Ah, à la Japan Expo, j'imagine. Et ça, ou à la Japan Expo, et je dis, mais pourquoi tu... Je dis, alors quand tu parles de Chavet, c'est bien, mais les mangas, c'est pas bien. Et je dis, mais... Et c'est à partir de là que j'ai arrêté de suivre. C'est pas le même niveau non plus, on va dire. Ah ouais. Dis donc que... Là, vraiment, tu m'as beaucoup déçu à ce moment-là. Pour qui il se prend pour dénigrer sur les gens ? Parce que, tu sais, les mangas en France, c'est 8 millions de... One Piece, je sais pas, ça a été vendu 8 millions. C'est... Voilà, tu peux pas chier sur ces gens-là, quoi. Ah, mais alors là, Karim, et je te rejoins totalement et je vais même te dire, je lis des mangas moi-même. Puisque mon manga préféré, c'est Gunm, que j'ai lu plusieurs fois, tellement j'aime ce manga. Et ça m'étonne que tu aies ressenti ça parce que, c'est la chance-là, que le fait que je lise des mangas, ça m'étonne que j'ai pu faire ressentir un mépris à l'égard des mangas. Faudrait que je re-regarde ce reportage. Après, c'est peut-être aussi de la maladresse de ma part. Faut pas... Moi, je sais, t'es sur YouTube, tu dois... T'es dans un endroit où tu fais un reportage, tu dois te faire des... Tu dois... T'es obligé de faire des remarques, de lancer un peu des pics, de trucs... Il y a cette logique-là qui peut te pousser aussi à aller au-delà de ce que tu penses. Je le conçois et t'as pu mal prendre un truc alors qu'en fait, moi, je lis des mangas moi-même. Je crois que je le dis dans le reportage que je lis des mangas parce qu'en fait, ça m'intéresse vraiment de savoir pourquoi les gens lisent des mangas, qu'est-ce qui les a amenés sur cette culture. Je suis étonné de ça. Je suis étonné de cette lecture que tu as eu du reportage. Ça m'étonne. En tout cas, si c'est ce que j'ai pu faire ressentir dans mon reportage, j'en suis désolé. Ce n'était pas mon intention. Tu te souviens ? Tu avais interviewé des filles. Ils étaient en train de dire un manga. Tu étais interviewé. Est-ce que... Je ne sais pas, tu ne te souviens plus ? Je me souviens, mais je n'ai pas en détail. Pas en détail. Mais oui, par exemple, les gens qui s'habillaient, qui faisaient des... qui se déguisaient en... Des cosplays. Des cosplays, ouais. Peut-être que j'ai dû être plus bien. Ah, vrai, moi, je pense que je pourrais l'être. Pourtant, je respecte la culture manga, mais c'est... Vas-y, Rayman. Moi, je me souviens, justement, d'un passage, je crois que ça doit être une convention où tu avais filmé, mais tu avais taclé les figurines pop, à raison d'ailleurs. Ah oui. Elles sont totalement moches. Elles sont... Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. En vrai, 30 balles pour des figurines pop, c'est... C'est narnaché. C'est un peu cher pour rien. Non, non, mais pour 30 balles, t'as une figurine qui est belle, en fait, qui est bien faite, ou le truc moche, pop, ou t'es un template moche que tu changes. Ouais, ouais, j'avais fait une critique là-dessus, ouais, effectivement. Je crois que t'avais juste un peu... Je crois que tu l'avais dit en rigolant en plus, en disant, non, mais honnêtement, c'est laid quand tu parlais au gars qui essayait de protéger ça. Oui, oui, c'est vrai, c'est une patate, c'est vrai que c'était un peu laid, mais après, voilà, t'as le droit de penser que c'est pas forcément joli, on n'est pas obligé de tout valider dans le manga, Karim. C'est super, je te remercie parce que c'est un truc qui existe depuis des années dans ma tête et là, c'est incroyable, franchement, c'est extraordinaire. Vive la ce que je dis. Vive la ce que je dis. Oui, parce que je suis dit ça a un truc depuis des années. Depuis des années. Tu voulais parler à Vincent ? Ouais, non, mais profite-en. T'as eu de chose à dire ? Non, c'est juste ça, franchement, c'était ça. Désolé de t'avoir blessé si je t'ai blessé, sache qu'en tout cas, j'ai eu... En fait, ce que je vais dire, c'est un peu bête, mais je n'ai de mépris pour personne, en fait, quand je fais un reportage. Souvent, on m'a dit, ouais, tu te fous de la gueule des gens et tout, mais en fait, en vrai, non. En vrai, non, les gens, je les aime par défaut. C'est-à-dire que j'ai rien contre les gens. Même quand je vais voir des gens, des antifas, même si demain, je vais voir des antifas qui m'ont frappé dans des manifs, j'allais les voir et j'aurais à cœur de vouloir discuter avec eux, même de dialoguer, d'aller boire une bière. Je suis plutôt ce genre de mec. Je ne suis pas le type qui va mépriser, prendre de haut. C'est marrant que tu perçoives ça. Mais c'est peut-être le montage aussi, parce que du coup, dans le montage, on garde que les climax, que les pics, que les trucs un peu qui ressortent. Mais en fait, 90% du reportage, je suis en mode cool. tu vois, ouais, bon, écoute, je prends ta critique. Je te remercie d'avoir répondu et au moins, tu as rétabli la vérité, quoi, de tout ça. Parce que toi, tu aimes bien aussi les mangas, alors que voilà, c'était un peu... Ouais, moi j'aime bien les mangas, bien sûr. Il n'empêche que carré, moi je dis que les mangas d'aujourd'hui, c'est de la merde et que les mangas d'avant, ils étaient mieux. Tu vois, genre, rouge in zé, tout ça, à chaque fois, je reviens sur plate, pâte labore, tout ça, tout ça. Voilà, c'est comme ça, c'est sérieux. Et Jacques Alatali, la vie mater. Oui, oui, c'est con. Bon, alors, on va aller sur, alors la fin, alors, attends, je t'ai écrit un petit SMS, tu me diras, Vincent, ce que t'en penses, je pense que ça pourrait être pas mal ou pire et on verra ça plus tard. Dernière question, c'est la question de Cali Vision. C'est la question que j'avais dit que je te poserais parce que Cali voulait savoir. Il m'a dit, oui, c'est un débat que j'ai eu, en fait, je recontextualise. J'ai débattu avec Badmuch, il m'a dit, Zemmour, c'est un fasciste par A plus B, je l'ai démontré sur les 10 points d'Umberto Eco. Moi, j'ai dit, je suis pas d'accord, Mussolini, c'est pas Umberto Eco et Umberto Eco, il définit pas ça. Bon, on s'est pris la tête. Zemmour, est-il fasciste pour toi ? 14 points. Clairement non. Au moins, je suis pas un spécialiste du fascisme. Après, j'en vais à Greg. Voilà, comme ça, ça va, la tournée. Je suis pas un spécialiste du fascisme, mais franchement, ça me paraît exagéré comme critique, pour le coup. Et ça décrédibilise, du coup, les vraies critiques qu'on peut faire de Zemmour et il y en a. Il y a des vraies critiques qu'on peut faire, mais dire, c'est un fasciste, non, 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 d'un point de vue historique, non. Et je pense que pour le coup, c'est plutôt lui donner des armes que de faire cette critique. Parfait. Très bonne réponse. Je vais voir si Greg peut répondre. Après, je demanderai à Primum juste avant vu qu'il n'est pas encore bien. Et après, ce sera Jordanic. Primum, penses-tu que Zemmour va être fasciste ? Je fais le tour. Ça, ce sera un avis, c'est pas un consensus, c'est juste la question en mode YOLO. Est-ce que Primum est vivant ? Oui, c'est toujours là, parce que j'écoute. J'ai dit que je me taisais, donc je me taisais. J'ai une question. En fait, comme je vais être parfaitement honnête, comme je ne connais pas la définition exacte de fascisme et que le mot est extrêmement galvaudé, je ne pourrais pas vous dire. Je dirais que c'est quelqu'un qui est d'une moralité douteuse et que je n'aimerais, avec qui je n'aimerais pas, je n'aimerais pas particulièrement, probablement discuter, avec qui je n'ai pas beaucoup de points d'acquaintance. Mais fasciste, comme je ne pourrais pas définir exactement ce que c'est, à part la définition Twitter, je ne saurais pas dire. Est-ce que tu pourrais boire un café avec Zemmour ? Est-ce que tu pourrais boire un café avec Zemmour, du coup ? Boire un café, parce que je bois un café avec tout le monde, comme dit Vincent. Moi, honnêtement, je discute avec tout le monde, je m'en fous. Par contre, en faire un pote et dire que je suis d'accord avec lui, donc clairement pas. Je pense que c'est un bon café avec quoi. Tu n'as pas envie de péter la gueule direct. Quand tu le vois, tu ne te dis pas. Non, je n'ai pas envie de péter la gueule. J'ai envie de péter la gueule à personne. Moi, Raoult, je pense que c'est un criminel notoire et qu'il devrait être en prison. Si je le vois, je ne lui pète pas la gueule, tu vois. Je comprends. Merci, primum. Alors, Jardin, penses-tu que... C'est vraiment la question con. Penses-tu que j'ai un café fasciste ? Selon, on n'est pas... On entend la seconde. C'est une autre définition. Oui, on t'entend. Ok, ouais. Ouais, je suis un peu comme primum. Facho, c'est un mot assez galvaudé, mais je pense que c'est un mec assez autoritaire. Après, c'est la même chose. Tu vois, quand je l'entends dire, ouais, ceux qui ont la double nationalité, dès qu'ils font un délit, il faut les renvoyer dans leur pays. Enfin, je trouve ça complètement abusé, quoi. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, ça veut dire que le mec qui a une double nationalité et qui, une fois, fait un grand excès de vitesse sur l'autoroute et rentre chez lui. On est où, là ? Enfin, ça a des répercussions sur plein de gens, sur sa famille. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est trop hardcore pour moi, en tout cas, tu vois. Ça, je suis bien d'accord. J'entends bien. Eh bien, voilà. Et je vais voir si Greg nous capte et il se démitra si il nous capte. Zemmour autoritaire, totalitaire, limite néo-fasciste. Alors, néo-fasciste, c'est la question quand c'était évoquée avec Kelly, c'était de dire, peut-être au pire, néo-fasciste, pourquoi pas ? À établir et à réfléchir. Parce que c'est le fasciste. Mais déjà que les historiens, voilà, ils galèrent à dire c'est quoi le fascisme, vous comprenez que, bon. Alors, du coup, maintenant, c'est quoi le néo-fascisme, alors ? Qui sommes-nous, nous, pour nous exprimer ? Je vous le demande, ma petite dame. Alors, du coup, vu qu'il est déjà 22h, on ne va pas non plus faire une nuit blanche parce que ça demande beaucoup de choses. Alors, peut-être une deuxième partie, pourquoi pas avec Vincent, pour parler, du coup, des autres sujets comme le chavisme, etc., Venezuela, peut-être Assange, ça pourrait être super intéressant, je pense. Donc, à voir, on verra. Mais en tous les cas, du coup, je vais te remercier Vincent pour cette super soirée. Mais c'est moi qui te remercie. Bah non, merci à nous deux. Voilà, on se remercie. On se remercie actuellement. Et puis, merci à Pribum, à Greg, qui s'est passé, avec Jordanix aussi, avec qui vous aviez fait un feat à l'époque. Donc, du coup, comme ça, ce sera aussi sur une rediffue YouTube, ça vous permettra d'apprécier tout ça. Du coup, on va s'orienter. Et le Chili aussi. Oui, le Chili aussi. Donc, voilà, on fera un sujet spécial, voilà, où il y aura plusieurs thématiques qui peuvent être intéressantes à, pourquoi pas, évoquer. Et surtout, celles qui connaissent et maîtrisent bien. Comme ça, voilà, ça pourra être relativement intéressant. Ce soir, je vais lancer un raid. Je le lance où ? On va voir. Je crois qu'il y a Kali, mais il y a du monde. Alors, attendez, on va regarder, on va réfléchir. Je pense que Kali pourrait être une bonne option. Ouais, Kali, il n'y a pas beaucoup de monde. Je vais lui envoyer du monde. On lui lance un raid, un raid confus. Bientôt autonome, émeute nationaliste en Corse. Bon, il parle de la Corse et des émeutes nationalistes. Je vous envoie donc chez Kali Vision, l'ami de Charles Pasqua. N'oubliez pas, c'est demain. On se retrouve à 18h. Normalement, soit c'est Thierry Vincent et on parle de l'extrême droite et des enquêtes de Canal+, etc., qu'il a faites sur ce sujet. Ou sinon, ce sera mercredi, dans ce cas, demain, ce sera chill. Et normalement, jeudi, on se retrouve aussi. Merci à Vincent, merci à Jordanix, merci à Greg et Primum. Bien entendu, le sens n'avait pas d'intérêt. C'est comme ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain à partir de 18h. Bonne soirée à tous. Et je lance le raid. Vous avez 10 secondes pour vous préparer. Prenez votre boisson et allez faire des bisous de la Zuclody à notre chère Kali. Voilà. Et vous pouvez lui dire la réponse de tous nos invités. Comme ça, il sera content. Bisous. Le raid est lancé. et on est sur YouTube. YouTube, pareil, vous avez tout entendu, vous êtes au courant, je vous ai tout dit. Terrible. On se retrouve demain. C'est pareil, vraiment les Français. Les Kali qui sont en train de m'engueuler. Raciste anticorce. Raciste anticorce. Voilà. Je vous fais des bisous à vous aussi sur YouTube. On se retrouve demain à 18h. Du coup, on continue à double stream désormais vu qu'il y a assez de population sur les deux plateformes. et je vous dis merci d'Azucleudy. Merci à Vincent. Et merci à vous tous d'être restés aussi nombreux ce soir. Je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne nuit à tous. À 18h demain. 18h. 18h. À 17h30, t'as l'habitude. Allez, à demain.